Vous ne l'indique pas, vous voyez la carte, ce n'est pas fantastique, fantastique, avec quand même, sur une grande partie nord-ouest et nord-est, un ciel assez agréable le matin, avec de belles apparitions du soleil. A noter quand même sur la presqu'île du Cotentin et sur la Bretagne quelques averses, un peu plus bas, un temps assez gris, avec des brumes, des brouillards, c'est-à-dire de la basse Normandie jusqu'à la région Rhône-Alpes, et plus bas encore de la grisaille, une tendance orageuse sur le sud-ouest, enfin une journée à supporter, pas insupportable, mais à supporter. Ce sera mieux dans le nord que dans le sud. Voilà, vous voulez les températures ? Non, merci Michel, merci. Merci, les prochains rendez-vous d'informations vous seront présentés par Catherine Matoche, ce soir le grand témoin du 19-20 sera Yves Simon, très bon après-midi, au revoir. France 3 vous présente Paris-Roubaix avec la redoute. Paris-Roubaix, c'est la plus convoitée des grandes classiques et vous serez en direct dans la roue des plus grands tout au long de l'événement. Paris-Roubaix, tous les champions seront là pour avaler les fameux pavés de la plus dure des épreuves. Dès 13h, dans un Sport 3 dimanche exceptionnel, Paris-Roubaix en direct sur France 3. Et s'il n'y avait qu'un lait ? Ce serait Gervais. S'il n'y avait qu'un lait, ce serait Gervais. Un tableau de bord très... Et un moteur vraiment... Rover 214 S6, 82 200 francs. Multipointeur du jour, bonjour. On a beaucoup parlé de divers objets merveilleux, certes. Mais savez-vous que le clone multipoint vous permet aussi de partir en voyage ? Non. Bon, eh bien maintenant, vous le savez. Dites-moi, un voyage au Canada pour 2630 francs seulement, plus 33 000 petits multipoints, ça vous dirait ? Gours non compris, bien sûr. Très drôle, la blague de l'ours. Bon, alors, pour un savoir multi-plus, ce téléphone, ou bien 3615, France 2 ou France 3. Et avec multipoint... Mon téléphone, c'est bon, gagnant ! C'est pas comme avec les ours. En l'amour, l'argent et la forme, je suis Madame Soleil, je vous attends sur Minitel, je vous dirai tout. 3615, soleil. Qu'une qualité plus. 20h45, dimanche en fête. Les superstars de la magie à Las Vegas, Siegfried et Roy. Un sidérant duo, l'illusion au top niveau. 21h50, à vos amours à rendez-vous avec un vivant monument de la télé, Léon Zitrone. 22h35, le soir 3. 23h, Fritz Lang, au cinéma de minuit. Pour Lilium, le forain, tourne le manège de la mort et de la vie. Bonne soirée sur France 3. Entraînement, alimentation, musculation, préparation. Le sport, pour les auditeurs de France Info, commence bien avant le jour de la compétition. En suivant de très près les champions, ils vivent avec eux leur défaite et leur victoire. C'est sans doute pour ça qu'ils s'avourent si bien leur époque. France Info, pour gagner son temps. France Info, pour gagner son temps. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est un sport 3 dimanche tout à fait exceptionnel que nous allons suivre jusqu'à 17h30, que vous allez suivre avec bien sûr la plus belle, la plus grande des classiques Paris-Roubaix. Un rendez-vous de l'émotion pour les 137 coureurs qui ont pris le départ ce matin à 10h pour 268 km et 22 secteurs pavés. Le sommaire était extrêmement simple bien sûr. 13h05 Paris-Roubaix. Rendez-vous avec tous nos envoyés spéciaux dans quelques secondes. Et puis à 17h10, si les coureurs sont à l'heure en principe, le tiercé à Auteuil en direct. Nous allons retrouver tout de suite en direct de Paris-Roubaix, bien sûr, Patrick Chêne, Robert Chapatte, André Garcia, Jean-Paul Olivier et Thierry Blanco pour 5 heures de cyclisme, 5 heures de Paris-Roubaix exceptionnelles. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à tous, merci Michel, sur la route de Paris-Roubaix, donc avec Robert Chapatte, avec Jean-Paul Olivier, Thierry Blanco et André Garcia sur une moto également. On va vous faire vivre ce Paris-Roubaix, nous sommes à 140 km de l'arrivée et on ne va pas se quitter. Peut-être deux petites minutes tout à l'heure, mais c'est tout. Et tout de suite, donc avec Robert, donc direction les pavés, avec un groupe qui vient de se former, qui était en contre-attaque. Mais avant même de vous montrer ce groupe et de vous faire vivre toutes les attaques qui vont se succéder maintenant, une toute petite image, juste pour vous montrer ce qui s'est passé. Il y a une minute trente, tiens, juste pendant le générique, Christian Chauvet était en tête. Chauvet, le coureur français de l'équipe Chazal, juste avant donc que Declerc ici tente de contrer, et bien Chauvet était en tête. Voilà, nous sommes là en différé de deux minutes. Chauvet se retourne, il a compté jusqu'à cinq minutes d'avance. Et pourquoi voulions-nous vous montrer Chauvet ? Tout simplement parce que c'est un coureur de l'équipe Chazal, une petite équipe française qui a du mérite de se lancer comme ça dans un raid solitaire. Et puis parce que Chauvet a sans doute pensé à son copain Robert Forest, le Toulousain, blessé gravement il y a près de deux ans. Et c'est un clin d'œil là qu'on voulait faire à l'équipe Chazal, à Chauvet et à Forest. Voilà, retour au direct maintenant pour Robert, un groupe de contre-attaque qui prouve que la course a été lancée très très tôt et qu'on ne s'est pas acheminé vers un Paris-Roubaix trop classique avec un peloton et quelques attaques sur le final. Ça a attaqué dès les premiers secteurs pavés. Tenons compte sans doute que Kelly, Van der Harden, Duclos ont été victimes de crevaison, Duclos d'une chute en plus, si bien que dans ce peloton, on se pose pas mal de questions et après tout, si l'on interdisait le retour de trois de ces hommes qui comptent parmi les grands favoris. Je vous le disais tout à l'heure, un peloton sur Paris-Roubaix peut être long par frais de 500-600 mètres. Or, à l'arrière, actuellement, tentant de reprendre leur place, Kelly, Van der Harden et Duclos qui ne sont pas dans la position idéale. Alors on vous montre là le menu du jour, oui, qu'il est assez copieux. On reviendra bien sûr en détail tout à l'heure sur le menu de ces secteurs pavés. Mais pour l'instant, tout de suite, ne serait-ce que pour mettre en place le dispositif, eh bien nous allons faire un petit tour du côté des motos avec Jean-Paul Olivier, tout d'abord sur la moto numéro 1, qui nous confirme donc que Chauvet a été repris il y a quelques instants seulement. Jean-Paul. Oui, Chauvet a été repris à l'entrée de la zone pavée numéro 18. Et je précise également que les contre-attaquants, qui étaient au nombre de 10, les contre-attaquants ont été eux aussi repris, tous sauf un. Il s'agit de Peter de Clair. Peter de Clair qui va maintenant passer devant nous et qui a une dizaine de secondes d'avance sur le peloton maintenant regroupé. Enfin, le premier peloton dirons-nous regroupé. Nous allons attaquer la zone 17 dépavée. Merci Jean-Paul pour cette précision. Zone 17, c'est donc que nous sommes à 136 km de l'arrivée. 136 km de l'arrivée, c'est loin, c'est très loin. Et pourtant, André Garcia, il y a déjà eu des drames, il y a déjà eu des abandons et des crevaisons. André. Et en particulier, crevaison pour Sean Kelly qui se retrouve à la fin du secteur 18, du secteur pavé 18. Pratiquement dans les voitures de peloton, Sean Kelly qui fait grosse impression. Il a maintenant lâché ses deux coéquipiers qui étaient venus l'aider, en particulier Courtes. Il a lâché aussi Magnin et Sean Kelly est pratiquement revenu dans le peloton. On découvre là, avec l'hélicoptère, donc ce peloton dont nous parlait tout à l'heure Jean-Paul. Et avec les autres motos, nous verrons tout à l'heure ce qui se passe à l'arrière du peloton. Voilà, la voici, cette fameuse moto 3 qui va vous montrer les drames et les difficultés que nous résumera ce soir Patrick Knaff dans Stade 2 où pendant plus d'une demi-heure, nous évoquerons Paris-Roubaix. Alors, nous sommes là donc à près de 130 km de l'arrivée. Quelle est la tactique qu'on peut employer maintenant ? Alors, Robert, il y a plusieurs tactiques possibles. C'est de se montrer le moins possible, d'économiser ses forces. Mais c'est aussi de se dire qu'il faut approcher de la tête car il y a la fameuse tranchée de Valère-Sarambert dans 20 km environ. Et celle-là, si on ne la passe pas parmi les coureurs de tête, on a très peu de chances de bien figurer à Roubaix. Oui, effectivement, tout au moins parmi les 40 premiers. Mais par les stratégies tactiques actuellement, c'est bien difficile car pour les capitaines, il s'agit aussi de réunir d'abord leurs hommes afin de tenter de développer quelque chose. C'est pourquoi nous avons remarqué très rapidement tout à l'heure que Mousseau se portait en tête avec son maillot de champion de Belgique. Il est donc un point de repère étonnant. Alors, si Mousseau décide déjà de contrôler la course, il trouvera des hommes qui ont intérêt à le faire aussi dans les équipes comme World Perfect, avec le Van Ouydonk, avec Massen, avec Nidam, avec le français Moncassin et Van der Harden. Alors, c'est le moment justement de faire le tour, pas des favoris, parce qu'on en aurait pour l'après-midi, mais de signaler qu'il y a bien sûr une équipe dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est l'équipe GBMG Maglificio. C'est l'équipe où on retrouve tous ceux qui ont marqué le début de cette saison et des classiques, avec notamment Cipollini. Cipollini qui a remporté déjà deux victoires d'étape dans le Tour Méditerranéen, trois victoires d'étape dans Paris-Nice, et puis il a fait sixième du Hedvolk, dixième de Milan-Saint-Rémo, vainqueur du Grand Prix E3. Il s'est imposé donc dans Grand Vevel Game mercredi, et je crois qu'on peut en faire un des favoris, même si son côté gravure de mode nous fait penser qu'il aura quelques problèmes parfois dans les pavés. Nous, on préfère peut-être Balerini, son peu équiquée, et puis bien sûr Museux, mais trois hommes, Cipollini, Balerini et Museux, dans la même équipe, ça peut poser des problèmes. On rappelait tout à l'heure nos souvenirs de Milan-Saint-Rémo au Robert, lorsqu'on se retrouve avec huit hommes devant, c'était le cas des PDM il y a quatre ans, et bien on peut avoir de très mauvaises surprises. Oui, oui, on n'a pas gagné pour autant, et remarquez-le, depuis le début de saison, ça s'est souvent produit. Sauf qu'actuellement, la supériorité d'ensemble du groupe, dont Museux est le leader, avec Balerini, donne un avantage certain à ces gens-là. Mais il faut qu'ils restent calmes aussi. À Paris-Roubaix, à 50 km de l'arrivée n'est jamais joué. Or, il nous reste encore 80 km avant d'attendre ce cap. Attendons. Jean-Paul à l'avant, ça bouge pas mal. Toujours un homme en tête de Klerk, mais un peloton qui tend à s'effilocher de plus en plus. N'est-ce pas, mon cher Jean-Paul ? Peter de Klerk a le beau rôle pour l'instant, si l'intention de poursuivre sa petite tentative individuelle, ne serait-ce que pour se faire remarquer. Il n'est plus individuel, mon cher Robert, puisqu'ils sont deux. De Klerk a un deuxième homme avec lui. Oui, qui doit l'attendre s'ils ont envie de se relayer. C'est ce qu'il faut souhaiter à De Klerk, qui n'appartient pas à une équipe en vedette dans la course. Il n'y a pas de vainqueur possible, à part peut-être Frison, mais Frison prend de l'âge et maintenant prend de moins de risques aussi pour les échapper. Dites-moi, contrôle de Peters. Oui, le Fried Peters qui représente les GBMG, alors qu'il favorise tout simplement le retour du peloton, ou tout au moins d'un petit groupe de têtes. Ils sont une petite dizaine, là. Et dès qu'on aura retrouvé Jean-Paul, on fera un point sur l'identité de ces hommes, parmi lesquels on doit retrouver sans doute Anne Graff, Moreau, Andreux, Willems, Nellisen, peut-être Girotto, tous ceux qui étaient présents tout à l'heure aux avant-postes. Jean-Paul, vous êtes avec nous ? Oui. On a perdu Jean-Paul, non ? Oui, oui, Patrick. Ah, très bien Jean-Paul. Nous sommes de temps en temps un petit peu occultés en raison des autres. C'est normal. Wilfried Peters a provoqué le regroupement sur l'homme de tête de Claire, car il se retrouve là maintenant 8 en tête. Oui, mais ils n'ont que quelques mètres d'avance sur le gros du peloton, mais vraiment quelques mètres, et le regroupement va probablement s'effectuer dans cette petite montée ici qui va précéder une zone pavée. Dans quelques instants, si les hommes de tête persistent, je vais vous donner leur identité, car la route est très très étroite. Oui, on le voit très bien Jean-Paul et on le comprend d'ailleurs sur la vue d'hélicoptère. On a très bien vu qu'il y avait peu d'écarts. En revanche, on a vu que les GBMG étaient très présents. Ils étaient trois dans le groupe de tête. Et ça commence à bagarrer très sérieusement avec même des petites formations presque d'éventail. Il doit y avoir un peu de vent. Vous avez parfaitement raison. Il y a Museux et Valerini apparemment. Et oui, Museux, Valerini et peut-être même, enfin peut-être même sûrement, il y avait Wilfried Peters avec eux. C'est dire qu'il y a 3 GB. Voilà une course en bordure qui s'annonce. Oui, Valerini déjà bien placé. Moi j'en ai fait mon favori, mais enfin. Il nous avait tellement impressionné il y a deux ans, lorsqu'il avait mené la chasse derrière Marc Madiot, que Valerini un jour, regardez, tiens. Et sans Paris-Brussels, il est encore là en mémoire. Superbe plan. On retrouve les mêmes gens qu'autour des flammes. Peut-être pas par hasard. Tiens, je ne sais pas, c'est là. Mais les premières douleurs se manifestent aussi. Qu'est-ce que c'est excitant de se retrouver là, au cœur même de ce groupe d'échappés. Oui, Jean-Paul. Je tente de remonter. Il y a donc Museux qui se trouve là. Écoutez, je vais vous donner les numéros, ça doit être plus facile. Il y a Vanderpool qui est là. Il y a Peter Declère qui se trouve là. Il y a Museux aussi qui se trouve là. Et on continue un petit peu à avancer, si l'on peut, car nous sommes sur des zones pas très... Olaf Ludwig, tiens, je l'aperçois également. Très bien. Valerini, Cipollini se trouve là. Oh là là. Valerini, je l'avais bien vu. Et, attendez, on va... Yetz aussi se trouve là. Oui, on l'a vu, Sean Yetz, en effet. Sean Yetz. Qui vous dire encore ? Il y a Massen, Franz Massen. Un client. Franz Massen. Et ça revient derrière. Ça revient derrière. Mon Cassin qui revient. Thierry Marie qui revient. Ah, Marie, très bien. Alors, hier, on a... Wilfried Nellisen aussi. Très bien. Oui, lui aussi, un client très rapide au Spring. Giroto revient derrière. Massimo. Massimo Giroto. Et puis, et puis, et puis, et bien, attendez... Oui, c'est Eindrix qui revient aussi. Eh bien, ça fait du beau monde tout ça. Hier, on a fait notre tour des hôtels, en quelque sorte, en marge de la présentation, fort bien organisée d'ailleurs, du côté de Compiègne, par la Société du Tour. C'était un très, très beau spectacle, avec beaucoup, beaucoup de public dans le théâtre où cette cérémonie était organisée. Eh bien, on a fait notre petit tour et on a vu un Thierry Marie très concentré. Vous savez, Thierry, le nom romant Thierry Marie est un des coureurs les plus sympas du peloton. Et hier, il était rentré à l'intérieur de lui-même. Plus de sourire, plus de dialogue. Il était là, dans Paris-Roubaix. Et quand Thierry est comme ça, la veille d'une étape du Tour, généralement, on le voit. Et là, on savait que dans ce Paris-Roubaix, Thierry serait, à un moment ou un autre, aux avant-postes. C'est quand même impressionnant, cette attaque en masse, démarrant d'abord sur une contre-attaque à la poursuite de Peters et de Klerk. Mais que maintenant, trois hommes aussi marqués par les autres que Cipollini, Mousseau, Ballerini, en fait, ils ont la même formation, ne vous y trompez pas, si Mousseau n'a pas le maillot habituel de l'équipe, il porte son maillot de champion de Belgique. Mais c'est quand même étonnant de penser que ces trois en puissent se réunir. Alors que partout, c'était la dislocation et que le peloton est maintenant, mais obligé de mener une chasse très, très sévère. Et d'ailleurs, tous nos amis belges ont traversé la frontière pour assister au final tout à l'heure de Paris-Roubaix parce que lorsqu'on a un Belge, un champion de Belgique en plus, qui répond au nom de Musée, qui porte le maillot de champion de Belgique et qui remporte le Tour des Flandres, je peux vous dire que ça fait chaud au cœur à nos amis belges et qu'ils sont devant leur écran et ils seront tout à l'heure à Roubaix pour encourager Johan Mousseau, dont on doit faire également un des grands favoris. On ne s'entend pas très bien dans ce groupe de tête-là. Oui, mais les trois, mettez-vous à la place de tous ceux qui ne représentent pas les mêmes couleurs que Cipollini ou Mousseau. Donc, c'est à eux de rouler, ils n'ont pas envie de le faire. Ils sont en troisième position, la quatrième position, les GB, avec à nouveau un secteur difficile. C'est un coup de force étonnant pour le moment. Heureusement qu'on est assis parce qu'on ne reviendrait pas de voir qu'à 120 km de l'arrivée à Roubaix, tous les favoris, ou presque tous, sont regroupés en moins de 50 coureurs. Mais il y en a déjà qui sont battus à l'arrière. Alors justement, André Garcia, des nouvelles de ceux que l'on peut considérer comme débattus. Vous nous annonciez tout à l'heure le retour probable de Sean Kelly. Sean, est-il rejoint le peloton ? Non, il est toujours juste derrière le peloton. Il ne veut pas prendre de risque trop tôt, se mettre trop tôt dans le rouge, Sean Kelly. Il revient, mais à son rythme. Il récupère pas mal de coureurs en même temps, Emmanuel Magnin, Capiotte. On a vu Fidenza qui, lui, ne va pas pouvoir suivre le rythme de Sean Kelly. Ils sont une bonne vingtaine autour de Sean Kelly et de ses coéquipiers, qui ont tous été très malchanceux. Il y a eu déjà une demi-douzaine de crevaisons pour la formation Festina, qui a payé sa part à la malchance. Mais pour le moment, Sean Kelly est bien. Pas aussi éblouissant que Gilbert Duclos-Lassalle lorsqu'il est rentré dans le peloton. Mais Sean Kelly est bien, et il rentre intelligemment. Eh bien, en tout cas, on va bientôt sortir du flou et connaître un peu mieux les favoris. C'est une photo qui avait un charme flou, c'est vrai. Avec un coureur qui est en train d'accélérer en tête du groupe. Eh bien, c'est Van Der Poel, tout simplement. C'est le gendre. Le gendre de Raymond Poulidor. C'est Adrie. Lui qui doit regretter pourtant l'abandon d'un homme parfaitement inconnu et qui a pris place au départ, Pierre Domenico. Exactement. C'était un de ses équipiers, toujours dans les 60 premiers du classement FICP, Adrie Van Der Poel, qui a choisi de durcir encore un peu la course. Et il y en a quelques-uns derrière qui doivent se dire qu'ils n'avaient pas besoin de ça. Et si la tension monte comme ça, eh bien, c'est tout simplement parce qu'on s'approche à grands pas de la tranchée de Valère Sarambert, cette fameuse forêt d'Arembert qui sera à 110 km de l'arrivée environ. Et il y a toujours une très, très grande tension dans le peloton lorsqu'on arrive vers cette tranchée qui donnera lieu comme chaque année à des images impressionnantes. On laissera les apprécier. Et qui, cette année, peut préciser davantage les retards des uns des autres. Parce que devant, Van Der Poel, par parenthèse, n'est pas le dernier à activer. Il fait presque le travail des trois autres, mais il tient absolument à se dégager d'un peloton. Lui qui a toujours remarquablement marché sur Paris-Roubaix. Et du côté de Saint-Léonard de Nobla, vous savez, chez les Poulies d'Or, on doit suivre le reportage avec intérêt. Ah ça, ça fait aucun doute. Et s'il arrive en Gérémont ? Nous sommes à 15 km de la tranchée avec Jean-Paul, des cassures, beaucoup de cassures. Là, c'est un groupe d'une vingtaine d'hommes seulement qui est devant, là. Oui, oui, il y a beaucoup de cassures, effectivement. Les coureurs ont le vent dans le dos et ils le retrouvent de trois quarts de temps en temps, car nous sommes en train de viruler dans la campagne sur les zones pavées, celles qui succèdent à Prézot. Donc, je vous reprendrai dans quelques instants, car j'ai l'impression que vous ne m'entendez pas parfaitement sur les paris. Ah si, on vous entend parfaitement, cher Jean-Paul, et on félicite nos amis de la SFP et de France 3 qui ont mis en place les moyens, car pour l'instant, tout marche merveilleusement bien. Alors que là, avec cette vue d'hélicoptère, on a pu voir que le GB de Cipollini était bien placé en tête, mais on voit surtout que ça éclate dans tous les coins. Regardez-moi ça, Robert. Regardez-moi ça. Oh là là, et si Paris-Roubaix était déjà joué en grande partie ? Ça, ça, il ne faudrait pas qu'il y ait une cassure de ce type à Valers, parce que derrière, ce sera difficile de rentrer. Et n'hésitez pas, lorsque vous le pourrez, André ou Jean-Paul, à nous donner des nouvelles de Duclos, de Lémon, de Arnoux, de tous ces coureurs qui sont sans doute là au milieu, mais qui doivent être vigilants, car... On ne peut plus parler de plus de temps, là. Oui. Les cassures sont vraiment, vraiment importantes, et dans Paris-Roubaix, eh bien, ce n'est pas une étape plate du tour. Il ne faut pas laisser prendre une minute à un groupe avec des leaders. C'est la débandade totale. Il doit être impressionné, quand même, les adversaires du groupe de Chipolini de savoir que ce sont trois de ces types qui animent en tête et que Van Der Poel leur donne pour la main, pour l'instant, la main, si on peut dire. Chipolini en troisième position encore. C'est vraiment la course individuelle. Du vent, on en prend partout, même s'il vient de derrière. La course en bordure qui tentait à s'organiser tout à l'heure, voilà ce qu'elle donne. Ils n'ont sont que sept ou huit et ne pouvant pas tous trouver place dans un déventail, étant donné que la route n'est pas assez large. Alors, je crois qu'on va assister à des effondrements mémorables. Oui, là vraiment, on est parti pour une course qui va exploser puisqu'on n'a plus de pelotons et nous sommes, je vous le rappelle, à plus de 120 km de l'arrivée et il n'y a plus de pelotons. Il y a simplement des groupes comme ça, emmenés tout à l'heure, on l'a vu par Adrie Van Der Poel, un groupe d'une dizaine d'hommes à peine, une grande cassure, un groupe de 5-6 hommes, une autre cassure, deux-trois hommes, puis un groupe de 20-30 coureurs. C'est dire que la bagarre a été déclenchée très très tôt et ça peut faire le jeu des GBMG parce qu'ils sont tellement forts qu'une course de mouvement comme ça peut leur être favorable. Très costaud arrive Van Der Poel. Au moment où le dernier pavé était franchi, il se relève pour inviter les autres à prendre le relais mais on retrouve là toute la classe de Van Der Poel et tout son métier. Il ne faut jamais oublier qu'il est un grand spécialiste du cyclocross et il a été 5 fois champion du monde de cyclocross. Rappelant en cela la virtuosité d'un Dovlamin aussi à l'aise Paris-Roubeck que dans les cyclocross. Alors il a raison pour l'instant de forcer la sélection Van Der Poel. Il s'expliquera après avec la dizaine d'hommes qui pourront encore rester avec lui. Et a priori, eh bien, peu de présence française donc devant même si on considère Adrie Van Der Poel comme moitié français puisqu'il est marié avec la fille de Raymond Poulidor. Eh bien, on remarque seulement Moncassin et Thierry-Marie. Il serait deux seulement donc français dans ce groupe de tête. Quand on dit groupe, c'est vraiment un petit, petit groupe. Oui, c'est une file qui passe les pavés et pour certains qui vont bientôt commencer à compter ces pavés. Comme c'est impressionnant cette vue d'hélicoptère alors que derrière avec la Moto 3 on va sans doute découvrir des hommes déjà en difficulté dans quelques instants après avoir mesuré ces écarts. Regardez, la Moto 3 la voici. Regardez comme c'est difficile. C'est difficile pour De Smet à gauche de l'écran. C'est difficile encore plus peut-être même pour Edwig van Ooydonk. C'est Van Ooydonk qui est là. Je crois bien. Oui, oui, c'est lui. Tous les présents du Tour des Flandres. Et oui. Et puis là, il y a Zederwig. Pardon pour la prononciation pour nos amis flandriens. Et puis le dossard 13, c'est Van Orsseau, Marc Van Orsseau, le Néerlandais de l'équipe Télécom. Alors qu'il y a Ludwig Willems. On est là donc dans le deuxième groupe. Capel. Christophe Capel est là avec son maillot blanc. Vous savez, Patrick, que c'est la première fois qu'une caméra de télévision en direct fréquente ses routes. Donc, lorsque l'on dit et on répète à longueur d'année que Paris-Roubaix, il faut le voir pour le croire, je pense qu'aujourd'hui tous les téléspectateurs de France 2 et France 3 seront ravis, pas surtout de France 3 aujourd'hui, donc seront ravis de découvrir ça. On a vu Van Der Poel de très près. On a vu Musseux qui se balade. On voit Chenietz tout à droite de l'écran. Il y a du bon monde ici. Ici, il s'agit de Massene, Franz Massene. Attention à lui également. Il n'a pas à faire vraiment la course d'équipe. Van Der Poel est derrière pour l'instant. Alors, Van Der Poel donc, Massene, Ballerini, Musseux. C'est du déjà vu il y a seulement 8 jours aujourd'hui. Il dominait le Tour des Flammes. Lambert Poul toujours oui. L'écart entre le groupe de tête et le groupe des poursuivants est d'environ 25 secondes. Alors que nous voulons d'apercevoir Thierry Marie qui nous a signalé qu'il avait des enduits de dérailleur. Alors, Thierry était dans quel groupe ? Thierry est dans le premier. Dans le premier. C'est bien ce que nous avons donné tout à l'heure. Il y a donc Van Der Poel, De Klerk, Museux, il y a Chenietz, Montcassin, Marie, Ludwig, Girotto. Oui, Ludwig, Girotto, Peters. Je crois que vous nous avez tous donné. Ça fait du beau monde mais tiens, voilà le père Duclos. Qui a changé de vélo. Duclos qui est donc dans le groupe pointé à 26 secondes et qui a changé de vélo puisqu'il n'a pas sa plaque de cadre. Donc, remarque pour justement Robert Chappat. Alors qu'on voit quand même cette fourche. Regardez sa fourche. Fourche télescopique là. Peut-être améliorée encore par rapport à celle de l'empoche de l'an dernier mais on note nettement les vibrations de cette fourche et pourtant nous sommes sur une portion très praticable. Qu'est-ce qui a été amélioré ? Vous voyez ces grosses molettes à gauche et à droite de la fourche. Ça sert tout simplement à régler la pression un peu comme un pilote de Formule 1 peut régler son turbo en roulant. Lorsqu'ils sortent des secteurs pavés, ils mettent un peu moins de pression et lorsqu'ils rentrent dans les secteurs pavés, ils en mettent un peu plus. C'est impressionnant vraiment ces nouveautés qu'on a pu découvrir hier dans Sportpassion lors de la présentation des coureurs du côté de Compiègne. Au train où on voit les choses, au train où les ingénieurs trouvent toujours quelque chose de nouveau, dans quelques temps il faudra le brevet de pilote. Thierry Marie est là. Thierry en tête de ce Paris Roubaix devant Chognette. C'est quand Thierry accélère et bien ça fait mal derrière. Regardez. Je ne sais pas s'il a des problèmes de dérailleur mais il a tout à droite. Et Thierry a senti qu'on ne s'entendait pas assez bien dans ce groupe. Donc il a voulu accélérer. Alors non pas pour partir tout seul, il ne va pas nous faire le coup du Tour de France mais peut-être pour provoquer une nouvelle cassure. Je vous le disais tout à l'heure son attitude hier à Compiègne était parlante. Si vous êtes un adversaire de Thierry Marie dans un peloton, il faut aller le voir la veille et vous savez tout de suite ce qu'il va faire. Sa position est quand même délicate car en accélérant ainsi en tête, il retarde de plus en plus le retour de Kelly sur le peloton. N'oublions pas que Kelly est son leader. On nous a donné une bonne indication là. On nous a annoncé qu'il y avait 15 kilomètres sans pavé. C'est une indication importante parce que c'est la partie qui nous amène à Valère-Sarmbert. Et pour aller jusqu'à la forêt, eh bien on se retrouve avec donc 10-12 kilomètres et c'est là que peut se jouer aussi Paris-Roubaix car si ce groupe s'entend, s'il creuse un peu l'écart sur le groupe des poursuivants que vous voyez ici, eh bien ça peut lui permettre de faire une différence dans Valère-Sarmbert. Ça ne semble pas être tout à fait le cas maintenant. Patrick ? Oui ? Oui, je ne sais pas si vous l'avez signalé ou si je l'ai signalé, Marc Sergent se trouve à l'intérieur du groupe de Thènes. C'est important. Marc Sergent. C'est important. Apparemment il y aura les 10 premiers du Tour des Flandres d'il y a 8 jours. Sergent, lorsque vous faites vous jetez un petit coup d'œil sur les classements des précédents Paris-Roubaix, Marc Sergent, vous le trouvez en 86, l'année de la victoire de Sean Kelly, vous trouvez déjà Marc Sergent en 7ème position. Et l'année suivante, en 87, lorsque Van der Harden a gagné, Marc Sergent, vous le retrouvez encore en 7ème position. Et puis l'année suivante, lorsque Thierry Demolle a gagné, Marc Sergent, vous le retrouvez encore en 5ème position. C'est dire que Sergent, si le poids des années maintenant compte un peu, eh bien en 86, 87 et 89, il s'est déclassé deux fois en 7ème et une fois en 5ème position. C'est dire que c'est référence dans Paris-Roubaix. Ah mais Sergent a pris du galon. Bon, elle est pas mal. Pour un début de reportage, je trouve qu'elle est pas mal. Oui, mon cher André. Oui, eh bien écoutez, je suis toujours pratiquement dans la fin du peloton, mais le peloton à Paris-Roubaix aujourd'hui, c'est le peloton des voitures suiveuses en fait, parce qu'il y a de vrais peloton, il n'en existe plus depuis bien longtemps, vous l'avez précisé. Avec le retour de Sean Kelly qui se confirme et surtout, surtout, le nombre, en fait, c'est le nombre de coureurs qui sont derrière lui, qui augmentent au fur et à mesure. Il est en train de rattraper petit à petit tous ceux qui sont lâchés par les groupes de tête. Et là, il vient de lâcher tous ceux qui ont eu d'emporté du pied super du tout à la salle à revenir dans le peloton, Gouglou, Cassado, etc. Merci André. Alors que pendant que vous nous donniez ces informations sur le retour de Sean Kelly notamment, eh bien nous portions un regard intéressé sur ce groupe de tête. Et qu'est-ce qui nous a impressionné en même temps avec Robert ? On s'est regardé, on a pris l'air étonné, c'est la facilité de museu ou museux, comme vous voulez, qui était, mais vraiment, qui semblait deux fois plus facile que les autres. Et celui-là, il va vraiment, vraiment falloir le surveiller de très près. Et ajoutons Cipollini puisqu'ils sont inséparables maintenant, encore que j'ai un doute si l'un des deux ou les deux peuvent gagner Paris-Roubaix, lequel acceptera de faire la course pour l'autre ? Bon, ben ils ont eu la repart du gâteau depuis le début de... C'est pas un mauvais esprit de ma part, mais quand même, je le souhaite presque. Non, c'est vrai qu'ils se sont quand même partagé le gâteau tous les deux. Et Cipollini, Cipollini, eh bien, on l'a rencontré hier justement dans la présentation de Paris-Roubaix. Et la vraie question c'était de savoir si le favori de cette équipe, le favori de cette équipe c'était donc ou lui ou Muzéou. Donc Cipollini ou Muzéou ? C'était la question posée par Jean-Paul Olivier. On va essayer de vous traduire la réponse en italien de Mario Cipollini. On écoute Mario Cipollini. Finalement, finalement, Moussa, j'ai gagné le Giro del Fiandre et l'Université de la Grande Vevelle. Moi j'ai gagné la Grande Vevelle Guerre. Nous sommes très contents. Alors nous dans l'équipe on est tous contents, vous pensez ? Mais Ballerini, il est bien placé lui. On verra enfin. On est tous en bonne condition, on est tous en bonne forme. Et donc ça fait de faire une bonne course. On va faire une bonne course quoi, Muzéou, Ballerini et moi. Les pavés ne font pas peur ? Les pavés ne font pas peur ? Les pavés ne font pas peur. Si le pavé me faisait peur, je serais à la maison. Muzéou est un peu plus à l'aise que vous dans les pavés, il est très en forme, non ? Vous savez, c'est un Belge. Il y a un corridor, et oltre à ce les Belges, un corridor qui s'est andant très fort. Ils sont tous forts, et bien ce genre de difficulté. Et bien oui, voilà la traduction. Ça marche toujours au cours du soir. Demario un petit peu Liddy, vous avez eu la belle gueule qu'il a, et Régis Fauretier pendant ce temps-là nous le proposait à l'image. J'ai remarqué qu'il n'avait pas de casque et que, bon, nous ça nous aide bien parce que pour le reconnaître c'est beaucoup plus facile, alors que le peloton est pointé à 45 secondes maintenant. Et bien, Chagnettes ici avec sa boucle d'oreille et son casque, Sergent avec son casque, Ludwig, Van der Poel sans casque, le dernier écart exactement est une minute à la sortie de Valenciennes. Une minute tout rond. Eh bien dites-moi, il va falloir accélérer devant quand même, Thierry-Marie est passé également. On doit commencer à serrer les dents dans le peloton. C'est intéressant cette petite passe d'arme là avant Valar-Sarambert, alors qu'on a vu Massimo Girotto, le grand Girotto avec son maillot jaune là-bas. Je crois qu'on peut parler de grande bagarre. Même quand de temps en temps l'un d'eux fait à Oulib en queue de peloton, regardez-les un par un, personne ne cherche ou ne peut prendre l'abri de l'autre. Vite-moi, Robert, c'est l'occasion de signaler le changement de plus en plus évident de morphologie dans le peloton. Quand vous voyez les garçons qui sont devant là, vous avez quand même des garçons qui sont costauds, qui sont taillés, qui sont grands et c'est en train de changer un peu tout ça. On l'a vu avec Vanneuil, donc qui était un peu une exception, mais maintenant avec des garçons comme Cipollini notamment, comme Mouzeou, comme ça, ce sont tous des beaux athlètes. Oui, autant vont les choses là encore. On finira par refuser les demandes de licence professionnelle à tous ceux qui ne mesurent pas un mètre qui est probable. Oui, André ! Très végon de Greg Lehmond qui repart aussitôt et Greg Lehmond est pour le moment dans les voitures, mais il repart aussitôt, Greg. Il était donc dans le peloton pointé à une petite minute de ce groupe de tête. Voilà, il n'a pas l'air de trop s'inquiéter pour le moment parce qu'il sait qu'avant la trouée de Waller, il a du temps avant de revenir. Traditionnellement, c'est la portion de parcours à la sortie de Valenciennes qui conduit vers la trouée de Wallenberg où on essaie de retrouver le deuxième souffle. En fait, le Paris-Roubaix, deuxième partie, commence là. Dernier écart. Le dernier écart qu'on nous donne est de 1 minute et 10 secondes. C'est-à-dire qu'on tend à s'organiser dans ce groupe de tête et c'est impressionnant de voir tous ces maillots de l'équipe GBMG parce que si vous rajoutez à ça le maillot de champion de Belgique, ça fait quand même beaucoup de monde. Plus de 42 de moyenne avec 10 minutes environ d'avance sur le meilleur horaire. Ah, Petite Forêt. Quel joli nom. Alors, Petite Forêt, on devait passer à 13h44 au meilleur horaire. Il est 13h35 seulement. Donc, 10 minutes d'avance sur l'horaire prévu à 40 km heure. C'est-à-dire qu'on risque d'arriver plus tôt que prévu, peut-être aux alentours de 16h30 plutôt que 17h ou 17h15 comme prévu dans les horaires. Mais ça, ce sont les coureurs qui décideront et qui sont bien organisés. Là, vous voyez, il y a des relais qui se prennent. Ils sont 13. S'il y a des superstitieux, on doit se demander lequel permettra de se retrouver à 12. 13 le jour de Pâques Patrick, retour de Greg Lehmann dans le peloton en compagnie du premier coureur MG que j'ai vu, c'est-à-dire qui était lâché mais sur crevaison, poli. Donc, tous les deux reviennent ensemble dans le peloton et je peux vous dire que Greg Lehmann n'a pas l'intention de rester très longtemps derrière. En tout cas, ce groupe est en train de très bien s'organiser. Regardez, il y a des relais qui se prennent. On dirait, bon, ce n'est pas aussi beau, mais on dirait un contre-la-montre par équipe qui se met en place et même si un garçon comme Peter Declerc n'a pas envie de faire le maximum de travail, il l'a fait tout à l'heure lorsqu'il était devant, pour l'instant, c'est en train de s'organiser. Ils savent, ces coureurs parce qu'ils connaissent bien la course. Ils savent que s'ils rentrent dans Valère-Sarambert avec 1 minute 30 d'avance. Eh bien, ça va être difficile après pour les autres. Les autres, c'est qui ? C'est Kelly, c'est Duclos, c'est Lemon et le voici, ce peloton de chasse avec l'hélicoptère. Donc, image que nous propose Régis Forestier. Regardez, le peloton de chasse, il chasse, il porte bien son nom parce que devant, il y a quelques hommes qui ont décidé de faire l'effort pour provoquer au regroupement. Et Moreau, Patrick, en tête de ce groupe, on retrouve Moreau. Eh oui, belle allure de Moreau d'ailleurs. qui est le régional de l'EHPAT aujourd'hui. Oui, Jean-Paul ? À la sortie de Aubry du Hainaut, 1 minute et 20 secondes. 1 minute 20, eh bien, moi, ça fait... Quelques directeurs sortifs qui doivent se demander s'il ne serait pas plus prudent pour eux de gagner rouvée par les raccourcis. Oui, mais il y en a surtout qui doivent se dire que, notamment, pour l'équipe Cannes, eh bien, Roger Leget, qui reste sans doute très calme comme d'habitude, mais peut-être en train de dire à ses garçons qui maintenant ont ramené Duclos après la crevaison de tout à l'heure, eh bien, il sera bientôt temps de demander aux équipiers de Duclos et de Lémon de les ramener et de Colotti parce que là, l'échappée, tiens, qu'on vous note ici avec Ludwig, Museux, Ballerini, Peters, Nellisen, Sargent, Massen, Cipollini, Jets, Van Der Poel, De Klerk, Marie et Guirotto. Donc, Thierry-Marie qui représente la France dans cet échappé. Il y a du beau monde. Ah oui. Regardez, comme ils sont bien organisés en plus. 13. On a vu que Moncassa n'était plus là puisqu'il y a un seul Français donc c'est Thierry-Marie. Et alors, on va faire un petit tour d'horizon du côté des équipes pour vous dire que c'est bien sûr l'équipe GBMG Maglificio qui est la mieux représentée puisque devant vous avez les trois grands favoris Ballerini, Museux, Cipollini avec un équipier de luxe donc Peters. Vous avez une seule équipe représentée par plus d'un coureur aussi c'est Novema avec Sergent Et tous les autres sont là j'allais dire en individuel. Il y a Declerc pour Lotto il y a Marie pour Festina il y a Girotto pour Mobili Van Der Poel pour Marcator Ludwig pour Telecom Massen pour World Perfect et Hendrix pour Kölstrop. Donc je crois que la donnée tactique et technique de cette course est maintenant affichée. 13 hommes en tête donc 4 de l'équipe GB. C'est la grande information de ce début de course. Oui, ce sont les World Perfect qui se décident à prendre les relais en tête mais sans grande conviction à l'idée de devoir faire le travail pour les autres. Eh oui ! Patrick ? Oui André ? Alors en tête du groupe du deuxième groupe donc vous avez raison de dire les World Perfect avec en particulier Van Der Arden et Zuderbeck c'est ce qui veut dire que comme il est là et qu'il ne travaille pas beaucoup Edwig van Neuil donc est celui que l'on protège le plus dans cette formation ça vous le saviez déjà. Eh oui ! En tête du peloton on trouve Gilles Berduke de la salle et Moreau en ce qui concerne la formation Gann et Laurent Jalabert qui n'est pas mal du tout. Il est tout seul pour le moment de son groupe mais il n'est pas mal. Eh ben pourquoi pas Laurent Jalabert s'il passe les pavés il est dur à aller chercher aussi. Alors que... Et il y a aussi le champion du monde de cyclocross. Eh ben ! Alors World Perfect qui roule ça c'est une certitude maintenant avec les Dostar 68 et 67 donc ceux dont vous parliez avec Van der Harden donc là qui a fait l'effort le 65 c'est Yael Neidam et c'est un... Bon c'est un plan superbe là qu'on vous montre et qui vous montre combien l'équipe donc de Van der Harden a décidé de faire l'effort pour essayer de rentrer et il serait temps de réagir en effet parce que World Perfect n'est représenté à l'avant que par Franz Massen qui bien évidemment... Regardez ! La tactique de course est résumée là trois World Perfect qui roulent deux GBMG derrière qui tentent de gêner un peu leur progression et puis à l'avant c'est l'inverse on le verra tout à l'heure c'est les GBMG qui font le travail et puis Franz Massen bien entendu qui ne prendra aucun relais pour favoriser le retour de ces coéquipiers de World Perfect derrière c'est assez simple le vélo finalement. Oui ! Aujourd'hui ça l'est parfaitement encore qu'il soit étonnant que Van der Harden n'ait pas pu trouver place en tête parce que Van der Harden vient de sortir vainqueur pour la cinquième fois d'ailleurs des trois jours de la panne la semaine dernière et Van Doinon qu'on le sait qui vise la coupe du monde Van Doinon aurait dû sans doute s'apercevrant que Fondriès le leader de ce club on en parlera tout à l'heure de ces absences d'ailleurs Robert parce qu'il y a beaucoup à dire mais on ne va pas dire maintenant pourquoi tout simplement parce qu'on va rentrer dans le village d'Arembert et que dans quelques instants ça va être la tranchée de Valers vous savez que c'est pour nous un des grands moments de télé de l'année et Valers donc on va vraiment l'apprécier et on parlera tout à l'heure de toutes ces polémiques qui sont nées autour de l'absence des leaders de la coupe du monde Jean-Paul oui oui à dernier écart avant la tranchée une minute et dix secondes voilà une minute dix ça veut dire qu'on réagit derrière et regardez alors oui ça c'est évident une minute dix pourquoi parce que Van der Harden Moreau et compagnie sont rentrés Yel Neidam aussi il y a des Van Doinon qui vient ici alors ça c'est une très belle image à laquelle on assiste et qui nous résulte bien la course avec les World Perfect qui ont décidé de provoquer le regroupement si possible le plus près possible donc avec là c'est deux vols Pierre de Wolf qui est passé avec son maillot de Gatorade qui participe aussi au retour car les Gatorade ne sont même pas représentés à l'avant ok elle a bien travaillé la moto là pour se faire l'extérieur de ce virage ohlala merci de nous avoir proposé ce plan et dans quelques instants donc Waller Sarambert avec toujours une petite émotion parce que du passage à niveau donne à réfléchir à tout c'est quand même c'est pour nous un des bons moments sportifs de l'année alors pour être tout à fait complet sachez que nous avons installé un un car spécial avec des caméras fixes dans Waller Sarambert et c'est Frédéric Astier donc qui vous proposera les images de ce passage Winfried Nellisen est venu aux ordres avec Walter Plankart qui sait ce dont il parle dans l'équipe 9MI donc nous sommes ici à l'avant bien entendu et Walter Plankart a sans doute dit à Nellisen qu'il était tout près de Waller Sarambert et qu'il convenait de bien se placer pour ne pas trop souffrir c'est une bonne opération pour les 13 de toute façon Robert parce que passer Waller Sarambert c'est quand même très très confortable entre guillemets oui André ? oui je peux vous dire aussi qu'il y a beaucoup de coéquipiers de la formation Motorola autour de leur leader aujourd'hui avec sa drôle de machine Steve Bauer que vous avez montré hier soir je pense dans pour passion et puis il y a aussi quelques Castorama qui sont bien les français avec Dominique Arnoux avec Laurent Desbiens et avec François Simon merci de ces précisions avant la tranchée de Wallers parce que c'est après Wallers qu'on fait les premiers des comptes dit-on et c'est mythique vous le savez mais lorsqu'on rentre dans Wallers on sait qu'il va se passer des choses et lorsqu'on en sort on fait les premiers des comptes c'est Marc Madiot qui racontait tout cela dans l'équipe dans la très très belle et très documentée présentation qu'a fait le journal l'équipe de Paris-Roubaix avec donc le témoignage de Madiot justement qui parlait du côté mythique et un peu effrayant de Waller Sarambert alors que les GB ont complètement pris les choses en main Robert là ça fait aucun doute ils sont trois devant en bison intérêt à le faire parce que de toute manière 80 coureurs ont déjà pratiquement perdu Paris-Roubaix et qu'est-ce qu'il y a au bout là dans un passage à niveau voilà le passage à niveau c'est vrai que ça il y a un petit passement de cœur quand on est passé par là c'est extraordinaire et Cipollini doit s'en souvenir Cipollini qu'il faut d'ores et déjà considérer comme un super champion c'est vrai il est en train de le prouver allez c'est parti nous rentrons dans le secteur numéro 15 c'est Wallers alors il n'y aura pas de coupure de son mais on a simplement choisi de pas trop commenter ce ce passage de Wallers parce que on le juge trop esthétique autant esthétique que sportif c'est avant tout de la belle image regardez c'est parti 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 Première remarque sportive Robert, il y a un italien qui vous fait l'impression. Il y a deux qui pour l'instant semblent dominer ce groupe de 13, c'est Van Der Poel et Cipollini. En troisième position, ils se baladent du terrain loin. Je ne vous fie pas trop à la caméra, au fond là-bas vous voyez les poursuivants, mais ils sont loin, ils sont à plus d'une minute. Cette tranchée est très longue et Van Der Poel est pas mal non plus. Pour l'instant, mais ça ne dure pas toujours malheureusement pour eux, on peut dire que Van Der Poel et Cipollini sont dans un état de grâce. Le public a une crevaison ici, le dossard 64. Mon casso. Et le public est sympa aujourd'hui parce qu'il s'écarte, il laisse la place sur la pelouse, si je puis dire. Parce que de temps en temps, le public est tellement proche et vient tellement sur cette pelouse que les coureurs sont obligés de prendre le haut du pavé. Et les pavés de Valère, s'il faut absolument avoir vu ça une fois dans sa vie, ça n'a rien à voir avec le bon pavé 68R. Ce n'est pas le pavé carré, ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas un cube. Il y a des arrêtes absolument effrayantes. Regardez la moto jaune qui est sur la tranchée. Richardio qui recherche des pavés pour guernir son jardin, pour revenir la nuit. Regardez ce plan. Regardez ça, regardez ça. Un petit pavé, il fait une impression. Cherchez les coureurs. Oh là, crevaison peut-être. On aurait mieux un bras se lever. C'est un pavé qui recherche des pavés pour guernir son jardin, pour revenir la nuit. Regardez ça, regardez ça. Un petit pavé, il fait une impression. Cherchez les coureurs. Oh là, crevaison peut-être. On a vu un bras se lever. C'est un pavé qui recherche des pavés pour guernir son jardin. Son directeur sportif arrivait jusqu'à lui. C'est Will Friedpeter, je crois, non ? Je crois que c'est Will Friedpeter, ça semble-t-il. Oui. Ça y est, ils sont sortis. Voilà où Bondu, le Régional, nous avait sorti une année, un sprint fantastique à la sortie de la trouée de Valembert pour terminer 3e. Et le peloton maintenant avec Van Der Arden en tête de ce peloton. Oui, Jean-Paul ? Oui, je voulais simplement signaler que Van Der Poel est sorti avec 5 secondes d'avance sur Chipolini, sorti de la trouée d'Alembert. Chipolini en 2e position. En 2e position. Et vous me confirmez que Will Friedpeter s'avait crevé. Will Friedpeter s'avait crevé. Le voilà, tiens. Merci, le voici à l'image. Will Friedpeter s'il tente de revenir alors que dans la tranchée de Valers, on assiste au passage du peloton. Si c'est une crevaison, il a dû changer de vélo parce que si possible, il se retrouve déjà aussi près. Quand on est placé là, c'est déjà plus difficile. Jean-Marie Leblanc. Regardez les coureurs tout au fond. On va y rester dans cette tranchée de Valers quand c'est tranché. Il sera temps ensuite de faire le point sur les hommes de tête. Le groupe de tête n'a pas vraiment explosé. Donc on peut se faire ce plaisir. Et ces coureurs-là méritent également qu'on s'intéresse à eux. Je crois avoir Sean Kelly au fond là-bas. Ce qui ne serait pas très facile pour lui. Sean, dans sa situation, aurait tout intérêt à essayer de remonter à la hauteur de Van Der Arden et des équipiers de World Perfect. En eux, il trouverait de bons alliés. Mais je crois que les efforts qu'il s'est imposé depuis près de deux années... Ces coureurs-là méritent également qu'on s'intéresse à eux. Je crois avoir Sean Kelly au fond là-bas. Ce qui ne serait pas très facile pour lui. Sean, dans sa situation, aurait tout intérêt à essayer de remonter à la hauteur de Van Der Arden et des équipiers de World Perfect, en eux, il trouverait de bons alliés. Mais je crois que les efforts qu'il s'est imposé depuis près de deux heures maintenant, après sa première crevaison, l'ont condamné. Une indication comme ça, en sorti dans le groupe de tête du peloton, ce que vous avez cité, en particulier, ce qu'on avait vu tout à l'heure, Greg Lemon, Gilbert Ducle-Lassalle, incontestablement, Gilbert avait très bien préparé son Paris-Roubaix, tous les coéquipiers de World Perfect, et puis ceux de GBMG qui étaient encore là tout à l'heure. Et puis, et puis toujours, parce que ça me fait bien plaisir de vous dire qu'il est là, Laurent Jalaber, qui est en sixième, septième position à la sortie de la trouée de Waller. Malheureusement, un peu trop seul. En tout cas, j'aimerais vous dire quand même une phrase, tout à l'heure, je faisais allusion au témoignage de Madiot, eh bien, la phrase sur la tranchée de Waller, c'est quand même intéressant, alors que vous voyez que ça se bagarre de plus en plus devant, avec les GBMG qui décident de faire exploser encore un peu plus ce groupe de tête. Eh bien, la phrase de Madiot, le moment le plus vache de la journée, c'est Waller Sarambert, tu sais comment tu rentres, jamais comment tu en sors. Là, il n'y a pas de mec plus malin qu'un autre, c'est le loto, il faut être dans un bon jour, ne rien casser, on peut être très bien placé à l'entrée et hors course à la sortie. Arambert, c'est une note éliminatoire, il n'y a pas un pavé aligné, ailleurs on peut choisir les trajectoires, là, il n'y a que des portions pourries. C'est devenu un spectacle dans la course, l'air, le ciel, les arbres n'ont pas ici la même couleur qu'ailleurs. C'est beau, hein ? Très beau. C'est Madiot. Peut-être qu'en faisant ce papier, il pensait déjà à sa reconversion, lui qui parlait à un moment de devenir journaliste. Il est mal à rentrer. Non, non, il est sorti, il ne rentre pas, il sort, là. Il est devant, près de Peters. Il est échappé. En tout cas, il joue le rôle du poisson pilote, et c'est dire qu'il est frais aussi. Tout à l'heure, on l'a vu crever, il est rentré, et ensuite, il est sorti. Donc, il fait un beau numéro pour préparer le terrain, on vous le rappelle, de ses coéquipiers, Mousseau, Ballerini, Cipollini. Ils sont plus que jamais les grands favoris de cette édition de Paris-Roubaix. La 91e. Pardon, mais non, je crois qu'aujourd'hui, on va être épargné par la pluie. Le vent est un petit peu froid. Dans la plupart des secteurs pavés, ils soufflent de face. Et nous sommes là, eh bien, avec beaucoup d'avance toujours sur l'horaire, puisqu'on devait passer à 14h04 à Valers, et il est 13h53. Oui, Jean-Paul ? Alors, donc, le point, maintenant, vous avez donc en tête Péters. Oui. Aussitôt après... Nous avons Péters. Vous avez Péters. Vous avez à une vingtaine de secondes, 25 secondes, Van Der Poel, Mousseau, Péters de Claire. Vous avez Marie, Ludwig, Valerini, etc. Nelly 7, le groupe d'Anse dont vous avez parlé tout à l'heure. Et vous avez à peu près à 40 secondes le groupe du Clos La Salle. Voilà. Très bien, ça revient. Ce que vous appelez le groupe du Clos, bien sûr, c'est le petit peloton. Le petit peloton. Très bien, très bien. Eh bien, écoutez, le voilà ce peloton, d'ailleurs, sur la Moto 3. Avec... Pourquoi la Moto 3 ? Tout simplement, on ne va pas vous raconter nos malheurs. Pour l'instant, tout se passe bien à l'écran. Mais sachez quand même qu'on a déjà perdu une moto. Et que, bon, pas de mal pour les pilotes et les caméramens. Mais il y a une moto qui a eu un petit souci. Et dans ces portions pavées, on le comprend bien. Alors, toujours la même chose, donc, en tête du peloton. C'est le travail de World Perfect pour rentrer sur... J'allais dire, sur les GB. Ils sont quand même 4 sur 13 devant. Donc, on peut dire que c'est le petit peloton GB devant. Avec un éclaireur, donc, Wilfried Peters, qui est échappé maintenant. Et quelque chose me dit, Robert, que tout pourrait bien être remis à niveau. Dans quelques instants. Oui, mais il faudra un long sprint du peloton. Et Wander Harden, pas forcément bien secondé. Mais, des hommes individuellement peuvent revenir. S'ils ont simplement la grande place, à part ça. Alors, Grand Noy, donc, on pense à lui automatiquement. Alors, pendant que, deux ans, donc, Wilfried Peters est en train de jouer les éclaireurs, eh bien, derrière, c'est la bagarre. Et dans cette bagarre, eh bien, il va y avoir des perdants tout à l'heure, alors qu'on a retrouvé la moto 2, avec une moto de remplacement, puisqu'on avait quatre motos sur la course, et une qui était là pour remplacer une moto défaillante. C'est fait. Bien joué. On se retrouve donc avec un groupe qui est pointé à 15 secondes, seulement, si je puis dire, à 15 secondes, de Wilfried Peters. Thierry Manry fait une jolie course, là. Et là, c'est la moto 3, donc c'est toujours la même chose. Les World Perfect qui chargent pour rentrer, avec là, Van Noy, donc, très, très décidée, ou que ça doit faire mal derrière pour essayer de suivre. La moto le jette. Oui, mais la moto, elle ne peut pas aller plus vite. Regardez ça, comme c'est impressionnant. Cette vitesse sur les secteurs pavés, on est assez dangereux, tout ça. Oui, Van Noyden et Van Noyden sont quand même un peu seuls. Et l'effort terrible que s'impose Van Noyden pour l'instant, en rappelant qu'il a été un excellent poursuiteur, qu'à son palmarès figure une victoire d'étape, contre la montre, dans le Tour de France, devant Inou. Là, c'est la grosse bagarre. Voilà, les images, les images de la moto 3. Regardez ça, les images de cette bagarre derrière pour revenir les mains en haut du bidon. Donc, pas de possibilité, là. Oh là là, que c'est dangereux, quelle rapidité. Tout Paris-Roubaix est là, avec la fourche télescopique. Regardez ça, entre l'image de Van Noyden, qui est à la bagarre pour rentrer. Pris en charge, marqué comme sur un terrain de football par un coéquipé de Cipollini, de Valerini et de Museux. Il doit être chemilé. Regardez ça, cette vitesse. Et il a fait la cassure. Il a fait la cassure. À cette allure-là, c'est pas possible que ça se mille derrière. L'Ioccien a bien préparé son paré au V. Et il y a quelqu'un d'autre avec lui qu'il faut suivre aussi. C'est Yel Naïdam, son coéquipier. Les World Perfects sont en train de montrer le bout de leur nez sur cette accélération que vous avez vécu en direct. Accélération de Van Der Arden, que dis-je ? De Hedwig Van Noyden. Donc, oh là là. Et Van Der Arden. Oh là là, Duclos est là aussi. Gilbert Duclos-Lassalle a réussi à prendre le bon wagon en sixième position de ce groupe de contre-attaquants. Il vient d'éviter au poil la chute. Oh, quel beau passage, là, en tout cas. Qui relance complètement la course. Le groupe de 13 pourrait bien être repris bientôt. Avec Duclos, qu'on a rencontré, bien entendu, hier. Et là, il est en pleine bagarre. On va en profiter pour vous le faire écouter. Duclos, à qui on demandait, eh bien, si c'était possible, pour remporter deux fois Paris-Roubaix. Allez, on écoute Gilbert Duclos-Lassalle. Pourquoi ? Je crois qu'il ne faut pas partir dans l'optique de se dire on a gagné une fois, on ne peut plus regagner. Je crois que beaucoup de coureurs l'ont démontré. Deux fois de suite, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a que les grands-grands. Je crois que beaucoup de coureurs l'ont démontré. Deux fois de suite, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a que les grands-grands. Mais pourquoi pas écrire Gilbert Duclos-Lassalle deux fois de suite sur la page du Palmarès de Paris-Roubaix. Alors, dites-moi, vous avez gagné par Roubaix. Quand on a gagné par Roubaix, qu'on se présente à nouveau l'année suivante, on a en tête, on se repasse la nuit un petit peu toutes les phases qui ont permis de gagner ? Non, disons que ça fait plusieurs années que je me repasse la course en tête, que je revisionne les cassettes pour me rappeler bien les secteurs. Je crois que je la connais tellement par cœur que maintenant, bon, il peut y arriver des problèmes de mécanique ou un truc comme ça. Mais tout ça, j'oublie. Il peut y avoir aussi, comme je disais avec vos collègues, qu'il peut y avoir des nouveaux coureurs qui peuvent sortir du lot, sortir de l'anonymat comme moi je l'avais fait en 80. Donc automatiquement, il y a tous ces petits paramètres qu'on ne connaît pas et qu'on jugera sur le terrain. Est-ce qu'il y a des points, par exemple, des points névralgiques, des pavés que vous avez en tête ? Ben oui, les premières portions comme l'entrée à Trois-Villes où il faut être devant, la portion à la tranchée d'Arenberg où il faut être placé. Tout dépendra comment ça fait la météo. Si c'est une météo pluvieuse où c'est pratiquement annoncé qu'on aura des averses, encore là, il faudra être encore beaucoup plus vigilant et se tenir beaucoup plus à l'avant du peloton que traîner peut-être dans les 15 ponts. Vous avez l'air particulièrement motivé là. Oui, motivé. Comme je l'ai dit, j'ai gagné une fois, je reviens avec la même motivation, peut-être plus forte, je l'ai préparé. J'ai le même nombre de jours de course que l'année dernière, le même nombre de kilomètres dans les jambes dans la semaine auparavant. Donc j'ai tout fait, comme je l'ai dit, par un calque par rapport à 92. En tout cas, Gilbert Duclos-Lassalle joint le geste à la parole puisqu'il était en train d'attaquer tout simplement dans ce groupe. On a reconnu Naïdam, Schmilet et Duclos, bien entendu. Alors qu'ici, vous avez Wilfried Peters, toujours qui semble se relever pour laisser rentrer les 12. Oui, André ? Oui, je suis avec le groupe qui est sorti du peloton, un groupe composé de Van Itterbeek de la formation Colstrop. Il y a Van Hoydonk et Naïdam, vous l'avez dit. Il y a aussi Nico Verrouven. Il y a André Schmilet et Wilhelms qui sont tous les deux des GP Magnifico. Et puis, je dis Magnifico parce que c'est en fait l'équipe de Chipolini, bien sûr. Et il y a Gilbert Duclos-Lassalle. Eh bien, c'est formidable tout ça. En tout cas, maintenant, on s'intéressera avec Jean-Paul aux écarts car d'après l'allure relevé tout à l'heure avec Duclos, avec Van Hoydonk, il semble bien que le groupe des 12 va avoir du mal à préserver toute son avance. Là, avec la moto 2, on s'aperçoit que ça ne va pas très très vite. Très en tête, très en poursuite. C'est le chiffre du jour. A tout hasard, je vous livre le nom de celui qui porte ce dossard, Van Orsou. Lequel, en l'occurrence, créerait la grosse surprise de la journée s'il remportait ce Paris-Roubaix. Patrick ? Patrick ? Oui ? Plus de 300 mètres d'avance pour les six que je vous ai cités sur le groupe à la sortie de la trouée de Waller. Ça, ce qui veut dire que, bien maintenant, ça va être difficile pour le groupe Lehman, Castorama, le plomb-le comme ça, Motorola, de revenir sur ce groupe de six avec Joubert Duclos, la salle. Eh oui. C'est là qu'il fallait être présent. Il ne fallait pas manquer le bon wagon. Oui, Jean-Paul ? Oui, le Peter vient de se relever. Le Peter vient de se relever. Il a encore maintenant 20 mètres d'avance sur le groupe des poursuivants. Donc, il va être rejoint dans les secondes qui viennent. Eh bien, nous allons, avec la moto 1, donc, assister au... Voilà, exactement. Ben, le voici. Il n'y a qu'à demander, de toute façon. Voilà, il s'est relevé. Et on va retrouver donc 13 hommes en tête avec Olaf Ludwig ici en tête. Et les hommes ont compris le danger parce qu'ils sont en train de se relancer, là. Mais ça doit être quand même difficile pour des garçons comme Thierry-Marie qui représente le groupe Festina, comme De Klerk pour l'auto, comme Ludwig pour Télécom ou Vanderpool, de rouler parce que rouler, lorsqu'il y a 4 GBMG devant, c'est quand même dur d'accepter, donc de travailler pour les autres. Et c'est pour ça que c'est souvent un handicap d'être trop nombreux dans une échappée. Patrick ? Oui ? Alors, les positions pour le moment, donc les fraises de tête, à 300 mètres le groupe de chasse de tête et 300 mètres derrière ce groupe, l'ensemble de ce qui reste du peloton. Et toujours cette image assez extraordinaire de l'effort de Van Ouyden qu'on a vu tout à l'heure. Cette caméra toute proche de lui, alors que derrière lui, c'est Yel Naidam, bien sûr. C'est un, à Paris-Roubaix, d'une clarté, d'une limpidité. C'est une grosse bagarre, une limpidité extraordinaire avec 4 GBMG devant qui vraiment s'affiche et s'affirme comme les grands favoris de l'épreuve. Ça, c'est une certitude. Les patrons de la cour ? Les patrons. Ils vont devant, ils sont 13. Et puis derrière, vous avez les révoltés, ceux qui n'acceptent pas cette mainmise. Alors, ils sont emmenés par les World Perfect, avec Van Ouyden, on l'a dit, avec Franz Massen qui a joué les éclaireurs devant, donc qui est avec le groupe des 13. Et puis avec, bien sûr, Edwik Van Ouyden. Et puis parmi eux, il y a les, j'allais dire, ceux qui tout seuls vont essayer de lutter contre la suprématie GBMG. Et là, il y a Gilbert Ducaux-Lassal. Et c'est une des bonnes nouvelles également de ce Paris-Roubert. Il est incontestable qu'il doit être en très grande condition pour avoir été signalé à plusieurs reprises par l'ami Garcia et l'ami Jean-Paul. Et moins de 10 minutes plus tard, il avait déjà remonté de peloton. Inutile de vous dire que ces coéquipiers ne peuvent pas être là étant donné le travail qu'ils ont dû accomplir pour l'aider à se replier. Impressionnant. Ce futuriste. Alors, comme on signale, un problème technique pour Thierry-Marie qui aurait cassé son dérailleur. Oui, Jean-Paul ? Le peloton est maintenant à 1 minute 10. Dernier pointage, 1 minute 10. Le groupe Basset que vous signaliez tout à l'heure étant toujours à bas 25 secondes. Ah, ça veut dire qu'on va rentrer sans doute. Oui, c'est pas étonnant. Effectivement, je crois que Thierry-Marie a cassé son dérailleur car il est bloqué sur son plus grand développement. Et Guirotto est là en tête de ce groupe. Mais sur un faux train, Robert. C'est évident. Oui, oui. Allez, on va chercher ce Thierry-Marie. Là, c'est un faux train et ça veut dire que derrière, on va assister. Alors là, ça va être absolument passionnant parce qu'on va se retrouver avec trois words perfects au moins puisqu'il y a déjà Massène dans ce groupe. On l'a vu passer à gauche de l'écran. On va se retrouver avec trois words perfects qui vont revenir dans ce groupe et puis on va se retrouver avec l'ami Duclos. Voilà Thierry-Marie. Rick ? Oui ? Oui, eh bien, vous parlez de Gilbert Duclos-Lassalle, vous avez raison car Gilbert Duclos-Lassalle a pris deux relais là tellement impressionnants que je vous prie de me croire mais Naïdame et Van Eyck ont hésité un moment avant de le relayer car ils ont dit si on le met devant celui-là, il va nous faire très mal. Mais on vous croit, on vous croit. C'est pourtant leur seule chance de rentrer. Eh oui. Alors, on va les laisser rentrer ensuite et André, vous allez... rejoindre Lemon et les autres derrière pour pouvoir nous informer sur les difficultés qu'ils risquent de rencontrer dans les prochains secteurs Tavé alors que là, c'est le grand soleil qui se met à briller sur Roubaix. Vous me direz, dans le Nord, il fait toujours beau, tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, on pensait avoir un peu de pluie. Eh bien, même pas. mais pour l'instant, ça ne nuit pas à la qualité de ce pari Roubaix. On dit toujours et souvent avec raison que la pluie est presque indispensable sur ce parcours pour bien accuser l'intensité dramatique de cette course. Là, aujourd'hui, c'est le cas quand même. Voilà le groupe des contre-attaquants avec Gilbert Duclos-Lassalle en deuxième position et ce groupe qui avance bien, comme on dit, troisième position maintenant pour Gilbert et ça peut donc nous faire un très beau groupe devant. Ils seront donc une vingtaine. C'est à la dernière position de Pâle-Nosse depuis un bout de temps. Oh là là, on a la perte 10 mètres. Toujours le groupe de tête là avec Wilfried Denyssen en dernière position. Alors, ça ne sera pas pareil parce que 13 sur les pavés ça va encore mais 20 à 21 ça va être difficile. Patrick ? Oui, André ? Alors, en tendant le bras actuellement à chaque virage, Gilbert Duclos-Lassalle pourrait attraper Cipolli. Ah bon, ça c'est quand même... ça veut dire qu'il est vraiment tout près ou alors il a le bras long. En tout cas, on est en train de faire signe sur la moto à gauche qu'il faut absolument dégager la place. C'est dire qu'on va assister au regroupement sans doute. L'écart a dû tomber. Oui, l'écart a dû tomber à 30 secondes. On n'est pas dans le groupe de tête on est avec la moto 2 donc on est avec les contre-attaquants. Il y a de très grands rouleurs dans ce groupe. Pietz, Van Der Poel, Marie. Sans parler de Auschwitz, évidemment, le deuxième, leur dernier, flourl, derrière Duclos-Lassalle. Voilà, nous sommes là donc en queue du premier groupe et on va sans doute voir arriver bientôt les poursuivants. Oui, deuxième groupe. et c'est donc les poursuivants avec Duclos-Lassalle ici en quatrième position qui fond sur le groupe de tête. Alors on va faire un petit point sur l'identité de ces garçons en attendant le regroupement. Pour vous rappeler que devant, si jamais vous prenez le reportage en route, sachez qu'il y a un groupe de 13 hommes devant avec Mousseau, Balerini, Cipollini, Peters, Ludwig, Declerc, Pietz, Sergent, Nellisen, Van Der Poel, Girotto, Massen et le français Thierry-Marie. Et puis, derrière ce groupe, il y a des contre-attaquants avec Van Neuydon, Naidam, Verhoeven, Schmilet, Van Interbeek ou Ludwig Willems et le français, Gilbert Duclos-Lassalle. C'est donc dire qu'on pourra se retrouver avec 13, 16, 19, 20 hommes devant. 20 hommes en tête dans quelques instants peut-être. Si Jean-Paul nous confirme que les 7 sont en train de revenir sur les 13. 15 secondes d'écart, 15 secondes. Patrick ? Oui ? Thierry-Marie vient de s'arrêter. Thierry-Marie vient de s'arrêter. Il va sans doute s'en sortir du culot car vous savez que je vous avais dit tout à l'heure qu'il avait un problème à son dérailleur. Donc, arrêt de Thierry-Marie qui devrait réussir à rentrer avec le groupe Duclos. Passé ? Oui. Oui, Thierry-Marie est maintenant loin derrière le groupe Duclos et le groupe Duclos est pratiquement sur les talons et plutôt sur le dérailleur du premier groupe. Thierry-Marie est entre le gros groupe et Duclos. Ok André, on va vous demander André de décrocher maintenant et de retourner dans le coton. C'est ce que je fais, je suis en compagnie de Thierry-Marie car je ne sais pas encore s'il va rattraper le groupe Duclos ou se faire absorber par le groupe Duclos. Merci André pour toutes ces informations. Donc, confirmation par Jean-Paul et André que le groupe D7 va rejoindre le groupe D13 mais D12 puisque Thierry-Marie n'est plus là. Là, nous sommes en tête de la course avec Ola Prudwig, deuxième l'an passé. la jonction n'est pas encore faite tout au moins avec la totalité du groupe D12. Vous avez remarqué que tour à tour s'exprime individuellement ceux qui pensent avoir réellement une chance de gagner Paris-Roubaix. Jusque là, on n'avait pas tellement remarqué Ola Prudwig mais depuis une dizaine de minutes c'est lui qui a remplacé et Museu et Cipollini et Valerini les grands animateurs de ce groupe DT. On annonce 12 secondes d'écart 12 secondes entre les 12 DT et les 7 contre-attaquants. On attend donc le retour de ce groupe qu'on suit ici avec la Moto2. Jean-Marie Leblanc qui fait la police il a bien raison il faut veiller à la régularité de la course c'est ce qui fait aussi la crédibilité de ce Paris-Roubaix. Gilbert Ducleau-Lassalle qui prend un relais encore il ne faut pas qu'il en donne trop Gilbert quand même. Il en garde un peu pour tout à l'heure. Patrick ? Oui Jean-Paul ? La jonction est en train de s'effectuer. Ah oui on le voit à l'image encore très bien. Vous avez 10 mètres là en 20 mètres. Allez 35. Oui si vous voulez. Alors là pourvu qu'un petit temps d'arrêt qui permettrait à Thierry-Marie de reprendre place. Allez on va assister au regroupement et derrière on va être très vigilants parce que les deux hypothèses là où tout le monde se regarde en chien de faïence et on laisse un peu rentrer le peloton ou alors il y a un contre tout de suite. Voilà le regroupement est en train de s'effectuer sous vos yeux. Gilbert Ducleau-Lassalle avec Vanneuil donc alors que Thierry-Marie lui est bien reparti. Beau rythme là pour Thierry mais il a l'air loin. Un petit abri qui a donc été victime d'un bride dérailleur qui a changé de vélo. Patrick ? Oui ? Derrière Thierry-Marie le gros peloton si on peut parler de gros peloton ils sont une vingtaine à 50 secondes. À 50 secondes de qui ? De Thierry-Marie. Ah d'accord. Il est en tête de ce groupe Mont-Castin qui semble assez bien et on retrouve toujours Laurent Chalaver. D'accord. Et Greg Leman ? Greg Leman je ne l'ai pas vu et c'est le voilà sans doute derrière. Oui Greg Leman est là bien sûr il y a aussi Francis Moreau il y a vraiment la formation là des coéquipiers de Greg Leman est bien représentée puisqu'en plus de cela on retrouve aussi Christophe Capel qui est pas mal. Eh bien ils ont intérêt à réagir parce que devant il y a peut-être un petit embarras qui est en train de s'installer là. Dans ce groupe aussi il y a Vandenbosch il y a aussi Hooverab qui est très bien depuis le début de l'année et il y a Capiote qui a fait un retour exceptionnel. Alors il est tellement impressionnant ce Capiote que je vais regarder dans ce groupe il n'y aurait pas un certain collier. Voilà en tout cas on vous pressentait tout à l'heure un petit moment de latence là lors du regroupement c'est ce qui est en train de se passer et le peloton et j'ai perdu plus la salle qui vient là en deuxième position et le peloton pour en profiter enfin le peloton ou ce qu'il en reste comme nous disait André alors que Thierry-Marie pourrait surtout faire la bonne opération en rentrant dans ce groupe de tête qui doit être composé donc maintenant de 19 hommes puisque Thierry-Marie lui n'en fait plus partie le voici Thierry oh oui il va rentrer là les voitures oh puis lui la poursuite comme ça sur 5-10 km c'est son truc regardez la puissance et je tire la langue Patrick le groupe est reformé maintenant avec une quarantaine de concurrents dont évidemment Sean Kelly d'accord donc 40 concurrents la situation de la course 19 hommes en tête un homme intercalé Thierry-Marie et derrière donc c'est le tour d'une quarantaine de concurrents avec on l'a dit des garçons comme Sean Kelly comme Capiot comme Moreau comme Lemon Thierry-Marie a changé de l'eau c'était donc bien des railleurs qui vont nuire tiens dans le prochain secteur pavé on en profitera pour vous montrer ce que ça représente pour une fourche les nouvelles fourches télescopiques ce que ça représente comme un coup sur les pavés alors sur les images que nous avons enregistrées bien entendu ce n'est pas une caméra placée en direct sur la fourche alors que Thierry-Marie rentre sous la caméra de Pierre Lepetit toujours là où il faut ah bah ça avec Michel Mauguet alors ils sont donc 13 et 7,20 normalement en tête peut-être 21 on va faire un point plus précis tout à l'heure mais a priori notre liste vous donnait Museu Ballerini Cipollini Peters Ludwig Declerc qui est sergent Nellisen Van Der Poel Giroto Massen Marie Duclos Van Neuidonck Naïdam Verhoeven Schmilet Van Interbeek Willems c'est donc la composition de ce groupe de fête composé de 20 coureurs et on va profiter tiens on va en profiter il y a un regroupement là il n'y a pas d'attaque ils sont 20 devant on va vous abandonner c'est la seule fois de l'après-midi mais on va on va cacher le sandwich oui je cache mon sandwich j'en marque les noreilles puisqu'on va être à l'antenne donc il ne faut pas montrer aux téléspectateurs que nous mangeons un sandwich Robert et donc on vous dit un tout petit au revoir on mange un autre sandwich et dans 2 minutes 20 on revient à Paris Robert sans aucune autre interruption à tout de suite voilà revenu le temps des pirates Charlton et Stone est à leur tête déloyal concurrents d'un enfant dans la course au trésor l'île au trésor partout les pirates c'est bien elle une mutilerie ressargez regarde là flibustiers assoiffés de sang canailles à la jambe de bois les plus chanceux seront bien ceux qui mourront lundi 15h50 destination Lille au trésor un épatant inédit sur France 3 pour faire corps avec son corps pour se sentir fort Puma Disque System il serait peut-être temps de changer de raquette pour tout achat d'une raquette d'un log Mac ou Space d'un log reprend 200 francs votre ancienne raquette du 20 mars au 7 mai de l'adrénaline pure à 100% Point Break un film 100% pure adrénaline au revoir et pas d'amour pas d'amour Topaz alias Fernandel ou comment faire d'un gentil naïf un affairiste sans remords mon fils a été le dernier parce que la composition a été truquée a été truquée a dit ton idée Topaz ça te parle professeur de gaston ils ont cru le manipuler mais c'est lui qui les roulera dans la farine me voici déjà dans un monde inconnu lundi 20h45 Topaz met les pieds dans le plat sur France 3 voilà retour à Paris-Roubaix retour tout de suite aux images pour voir que les coureurs ont eu l'extrême délicatesse et bien on va y aller sur les coureurs pour voir qu'ils ont eu l'extrême délicatesse de ne pas attaquer pendant notre toute petite et unique interruption de l'après-midi alors pendant ce temps on a fait un petit point avec Yvon Moulin et Jean Raveillon qui essaie de tenir des comptes d'échapper notamment et on s'aperçoit que si l'équipe GB est encore mieux représentée ils sont 6 maintenant en tête sur 20 c'est extraordinaire Valerini Museu Cipollini Peters Williams et Cimillet et bien il y a une équipe qui est pas mal non plus c'est Neuve et Maille avec 3 individus Sergent Nelly Sen et Veroven et les World Perfect dont on parlait tout à l'heure avec Massen Van Neuidonck et Naïdam Ludwig deuxième l'an passé est isolé Duclos Lassal premier l'an passé est isolé aussi alors qu'on vous propose là le classement de la coupe du monde et bien ce classement ça nous permet de faire une petite mise au point Robert sur l'attitude de quelques groupes sportifs dont l'équipe Banesto dont l'équipe Carrera de Roche et de Capucci pour dire que c'est pas très très beau joueur à notre sens de ne pas être venu participer à Paris-Roubaix car Paris-Roubaix c'est l'épreuve reine de la coupe du monde et les leaders de la coupe du monde ne sont pas là je crois que c'est une faute et que assis la branche sur laquelle on est assis on peut avoir un jour des mauvaises surprises et les organisateurs de la coupe du monde et de Paris-Roubaix Jean-Marie Leblanc en tête n'était pas très content hier de cette attitude tout à fait irresponsable des groupes sportifs pour le moins choquant de constater que Banesto en tête de cette coupe du monde et avec la meilleure équipe du monde il y a tout de même 25 coureurs professionnels au sein de cette formation je veux bien et tout le monde je veux bien qu'une dizaine participe aux épreuves de second ordre actuellement en Espagne mais néglige pour autant des classiques comme le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix c'est un peu fort Jean-Paul des nouvelles des écarts Jean-Paul Olivier peut-être quelques nouvelles des écarts entre ce groupe donc dont vous voyez la composition sur votre écran donc ils étaient 13 plus 7 contre-attaquants ils sont désormais 20 ensemble avec donc Duclos-Lassal vainqueur l'an passé avec Olaf Ludwig le deuxième de l'an passé et puis tous les coureurs donc qui faisaient partie des grands favoris seulement qu'à l'appel peut-être Olaf Ludwig et Greg Lehmann parmi ceux qu'on avait placés parmi les grands favoris donc 20 tonnes de tête et ça ne roule peut-être pas très bien Robert non, il y a un ralentissement à tel point que même que Yetz qui a été victime d'une crevaison il y a quelques instants lève toujours le bras et ne fait pas tellement de soucis pour reprendre sa place c'est un peu normal d'ailleurs qu'il y ait une décompression après cette chasse qui a duré près de deux heures et que le regroupement amène les uns les autres à récupérer un peu ça n'est pas quand même Duclos-Lassal d'attaqué bien qu'il nous a déjà habitués à des attaques à 40 ou 50 kilomètres de l'arrivée mais ça n'est pas le cas Van Itterberg un homme rapide au sprint aussi on pourrait presque déjà commencer à parler des sprinters autant on voit les choses mais ne l'envoie pas dans le panneau oui surtout que nous sommes quand même encore à 87 kilomètres de l'arrivée maintenant avec toujours de l'avance sur le meilleur horaire donc on est à plus de 40 kilomètres heure de moyenne 41 et quelques donc depuis le départ et que bien à mon avis dans les hectomètres et les kilomètres qui viennent on va assister à une attaque ou deux notamment des coéquipiers de Balerini et de Museu et de Cipollini parce que les GB sont tellement en force qu'ils vont être obligés de tenter quelque chose alors que ça c'est toujours Adrie Van Der Poel qui est sur le trip il n'y a pas en place aujourd'hui Van Der Poel et une adresse diabolique dans le virage pour passer à l'extérieur et mener le peloton devant De Clair on reconnait vraiment l'homme qui est doué pour ce genre d'exercice alors si vous n'êtes pas avec nous depuis 1h30 maintenant que nous avons commencé cette retransmission puisque nous intervenions dès le 12h45 dès le 12h45 et bien un petit résumé pour vous dire que c'est Chauvet le français qui avait porté la première attaque avec 5 minutes d'avance il a été repris ensuite un groupe de 13 hommes donc s'est porté en tête et puis derrière un groupe de contre-attaquants de 7 hommes ces deux groupes se sont réunis et on se retrouve donc avec 20 coureurs en tête qui ne s'entendent pas très bien avec des cassures ici et il ne serait pas étonnant que dans les minutes qui viennent on assiste avec ici par exemple Van Der Poel et Duclos-Lassalle en 3ème position et bien qu'on assiste à une attaque avec Sean Yates qui tente de prendre le bon wagon aussi Valérie est là également Ah il est facile Van Der Poel C'est dommage pour lui qu'il ne puisse compter sur aucun équipier Patrick ? Oui ? Oui ici avec le peloton il y a 1 minute 15 de retard sur le groupe de tête le peloton que l'on va appeler allez pour me faire plaisir les mônes et toute la formation qu'il y a de présente mais aussi Laurent Jalaber et mon casse-là 1 minute 20 c'est à dire qu'il faut bouger devant car si on assistait à un regroupement général ensuite ce serait bien compliqué tout ça à 85 km de l'arrivée c'est Van Der Poel qui redonne du rythme à nouveau avec Sean Yates en 4ème position Gilbert Duclosal également ils sont 4 là Il y a Tchmilet qui est là pour bloquer la course aussi malheureusement pour Van Der Poel Tout à l'heure on a été excité entre guillemets par tout ce qui se passait avec ces GB qui étaient 4 sur 13 devant avec le contre derrière mené par Van Ouy donc et par Duclosal et puis on s'est dit que lorsque le regroupement aurait lieu il y aura un moment d'attente de latence pratiquement et bien ce moment est en train de durer et le peloton n'en profite pas pour l'instant pour se rapprocher c'est dire qu'on roule quand même vite ces images de poids c'est quand même la course à l'usure ce que fait Van Der Poel actuellement c'est peut-être un acte gratuit parce qu'il risque de le payer sur la fin mais en tout cas dites-vous bien que tout le monde n'en sortira pas un tact de cette allure presque infernale indiquée par Van Der Poel Duclos en 3ème position à la sortie donc du passage 12 de la zone 12 de Pavé du côté de Sars et Rosière Van Der Poel qui se retourne et les GB ont décidé de durcer la course également puisqu'on prend le relais du même coup on ne voit plus les vents de l'oeil d'ombre les Vend der Arden en tête voilà un petit coup d'oeil là avec des plaques Ludwig Willems mais c'était bien Ludwig Willems qui était là devant Duclos Ludwig Willems qui est vraiment le représentant des GBMG à l'avant Duclos et oui 4ème en 89 6ème en 90 1er en 92 quel beau souvenir on y avait laissé une petite partie de notre voix Robert on ne regrette pas parce qu'on avait pris un bon bonne dose de plaisir oui Jean Paul on vous a retrouvé je suis heureux quelques petits problèmes techniques vous êtes heureux ça nous fait plaisir sauf qu'ils sont 20 en tête vous avez bien compté 20 en tête dans quelques instants je vais vous donner l'écart car le comptage est en cours mon cher Jean Paul Gilbert Duclos la salle est en train d'appeler sa voiture peut-être demander des nouvelles d'un peu ce qui se passe derrière vous avez vu Pierre Lepetit qui est là pour tourner le sujet que Richard Diot nous proposera dans Stade 2 tout à l'heure aux alentours de 19h toute la deuxième partie de Stade 2 sera consacrée à Paris-Roubaix et Richard Diot nous racontera tout sur Gilbert Duclos la salle il a même suivi chez lui il a même suivi la première course de son fils de très très beau moment Patrick Knaff lui nous parlera des galères il y aura bien de quoi nous raconter et Thierry Blanco nous proposera le résumé de la course nous aurons bien entendu des invités également dont Gilbert Duclos la salle puisqu'il est d'ores et déjà l'un des grands animateurs de cette course André Garcia oui à la suite de la section pavée numéro 12 une attaque menée par Johan Capiot qui a été contrée par Montcassin qui est en tête de ce groupe on retrouve aussi quelques coureurs de la formation Télécom en particulier il y a De Will et Van Orsso et en deuxième dans ce groupe aussi qui vient de sortir du gros peloton on retrouve Christophe Kappel pour les français c'est Tumillet qui est parti là non ? Patrick oui et bien pour pour suivre ce que disait donc André Garcia l'écart est de 1 minute et 20 secondes c'est Thierry Marie qui est parti devant c'est Thierry Marie quelle position il a un vélo un peu petit on dirait les cadres sont maintenant nettement plus petits une nouvelle fabrication aussi mais je pense que le vélo test qui a été le sien jusque là lui aurait rendu plus de service que celui-là regardez ce qu'il emmène comme braquet ce Thierry Marie cette puissance de rein qui se dégage regardez un petit peu il est un peu chariot quand il roule comme ça il prend vite 2 minutes on rappelle Charlie Mottet tiens c'est l'occasion de saluer Charlie qu'on a eu au téléphone notre jour bon il était un petit peu dans le cotage il faut bien l'admettre car il avait été opéré la veille par Bernard Moyen donc à Lyon à l'hôpital Édouard Ayo donc Charlie va aussi bien que possible il va commencer à pouvoir faire une véritable éducation et on espère le revoir très vite parmi nous dans le coton parce que quand il n'est pas là il nous manque Charlie et bon là il a dû subir cette petite intervention mais rien de bien grave et on est certain qu'il sera compétitif on le souhaite en tout cas sur le Tour de France notamment à cet endroit principal 20 coureurs en tête seulement je crois qu'il faut remonter à très loin dans le passé pour assister à une telle sélection et une telle élimination oui André un groupe de 7 donc est sorti après le secteur numéro 12 un groupe composé de Pélo Ruiz Capestani de Frédéric Boncassin de Christophe Capelle de Brian Holm de Carlo Beaumont de Johan Capiot intéressant tout ça et de Henrik Redon qui était le 7ème de la bande des 7 je peux vous dire que ça a réagi en tout cas devant en tête puisque on accélère là en tête du groupe des 20 et Johan Capiot qui remet ça et bah vite moi vous nous l'annoncie en difficulté oui c'est ce que j'allais dire vous nous l'annoncie en difficulté au début de reportage et il a eu des problèmes mécaniques et finalement il doit être très très fort pour être parvenu à revenir aussi aussi fort à l'avant et Gilbert qui prend du vent mais ça c'est son habitude il faut pas il faut pas être étonné il fait toujours beaucoup d'efforts on est toujours un peu inquiet on dit est-ce qu'il va regarder assez mais s'il fait ça Gilbert c'est qu'il se sent fort très très fort oui et puis c'est bon pour le moral de pouvoir remonter comme ça de savoir qu'on figure toujours parmi les 10 premiers de la course il a eu quelques moments d'inquiétude il mérite bien cette cette accalmie je suis en compagnie ici de Bruno Roussel alors Bruno Roussel la taxe de Thierry Marie vous lui avez donné des consignes particulières c'était prévu qu'il aille dans les échappées de bonheur et j'ai trouvé qu'il s'est pas passé grand chose dans les 3 premières heures oh et là je suis surpris de son attitude parce qu'avec les 6 ou 7 coureurs en CB il attaque si loin de ça de l'arrivée je vais m'empresser de l'arrêter voilà ça c'est bien vu tout ça en direct je vais m'empresser de l'arrêter d'autant que Sean Kelly est toujours à la poursuite c'est son ordinaire Patrick oui André retour d'un petit groupe sur les 7 avec Moreau Lémon et Laurent Jalaber que moi je trouve toujours aussi bien ah bah tant mieux mais enfin il est quand même à une va ça c'est toujours le groupe de tête avec Edwig van Eydenk avec le beau de Cipollini Valerini est là également ça y est il réapparaît le groupe de Willems et aussi ils se sont donné un petit temps de répit les équipiers de le CO et de Cipollini et maintenant réapparaît c'est tout à fait normalement en tête oui avec ici notamment Franz Martian bien placé aussi juste devant Valerini Cipollini pardon oui oui Jean-Paul 1 minute 25 secondes alors on nous annonce 55 secondes en même temps on nous annonce 55 secondes sur les contre-attaquants je vais refaire un top merci avec ici donc le groupe des contre-attaquants ils sont assez nombreux André nous signalait que c'était rentré de l'arrière oui alors parmi cela si vous voulez que je vous donne un petit peu la liste il y a Senersen et Steve Bauer de la formation motorola il y a donc trois coéquipiers de la formation GAN c'est-à-dire Capelle Greg Leman et Francis Courreau 2 Catorade le 92 The Wolf et le 96 Pellorosca Cestani il y a aussi Laurent Jalabert toujours aussi bien je me répète avec le numéro 13 on retrouve en orteau on retrouve aussi Brian Holm pour la formation Télécom et toujours un petit peu devant il y a des peu cassure dans ce groupe il y a toujours un bon casin qui est très 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 bien il y a un autre de ces coéquipiers van Weiserbeck merci on a vu tout cela avec l'hélicoptère pendant que vous nous donniez votre témoignage avec notamment un groupe de quatre hommes qui est en train de revenir sur le groupe que vous avez décrit et qui est en train complètement d'éclater là on le voit bien à l'image c'est en train de partir vraiment dans tous les sens là ils sont quatre devant quatre contre-attaquants un petit groupe entre les deux il va se passer pas mal de choses là et devant ces quatre hommes là qu'est-ce qu'il y a il n'y a plus rien il y a le groupe des vins là-bas tout au bout où est-il ce groupe des vins il est là on pourrait bien assister à un regroupement André il va falloir être vigilant parce que je pense qu'on pourrait assister à un regroupement parfait oui une minute et six secondes oui mais ça revient ça revient c'est en train de tout éclater derrière et devant Ludwig Willems ça a intérêt à être vigilant et à emmener sur un bon rythme la fatigue est déjà là pour beaucoup on serait à moins oui mais c'est où les petits développements toujours fidèles à ça Duclos en décontraction en danseuse Thierry-Marie bien posé Olaf Lundwig pas mal non plus Van Der Poel toujours à l'attaque Jean Yates en avant-dernière position et puis Van Der Poel Benjamin de son prénom Patrick oui et bien une bonne surprise aussi avec la présence dans le groupe de quatre contre-attaquants entre le gros peloton et le premier groupe il y a Yvon Madiot il y a Johan Capiot il y a toujours Moncassin je dis Moncassin parce que c'est maintenant presque un âge équipotestif et Hermann Frison la course devient nerveuse elle est sourde là et on imagine volontiers les favoris en train de regarder si l'autre l'adversaire numéro un est en bonne condition s'il récupère vite il y a des choix à faire là parce qu'on arrive à 80 km de l'arrivée et là tous les exploits qui viennent possible à 2h 2h15 de l'arrivée on se dit que il y a des coups qui sont partis comme ça l'histoire récente de Paris-Roubaix nous le montre et dans ce groupe de 20 coureurs il y en a quelques-uns qui sont en train de se dire s'il y avait un petit groupe de 3 ou 4 qui se détachait là à 80 km de l'arrivée l'exploit est possible oui Jean-Paul oui je suis avec Roger Legey Roger Legey alors la tactique à adopter maintenant pour Gilbert Duclossat pour nous c'est très difficile il faudrait essayer que le peloton revienne avec Greg Lemmon et Christophe Capel pour l'instant avec 6 coureurs de CMG et Gilbert étant tout seul à l'avance pour l'instant c'est une course un petit peu d'attente nous avons été vraiment vraiment malheureux depuis l'entrée des pavés Gilbert a crevé est tombé et nous avons beaucoup beaucoup de cremations depuis le départ merci les GBMG sont bien d'accord avec Roger Legey ils se savent en position de force à 6 sur 20 6 sur 20 c'est plus que la moyenne c'est pas comme à l'école lorsque vous êtes 6 sur 20 vous vous baladez et bien Roger Legey a raison la situation de Gilbert Duclossat elle peut être dangereuse dans ce groupe et un regroupement pourrait favoriser donc les dessins de l'équipe GAM notamment mais ça va être tout l'intérêt des minutes qui viennent de savoir vraiment de surveiller l'écart et là on est en train de le faire avec l'hélicoptère entre ce peloton qui éclatait tout à l'heure sous les yeux d'André et qui pourrait revenir sur ce groupe de 20 mais c'est pas encore le cas quand même ils vont déboucher les voiles ils débouchent de la droite de votre écran Patrick ? oui ? et bien écoutez bon moment le groupe de 4 en contre-attaque on peut dire avec Frison, Mathieu, Capiotte et Moncassin est en train de très bien se comporter ils s'entendent très bien ces 4 là il faut dire qu'ils n'ont pas d'autre chance que de revenir dans ce déco Capiotte à l'écran justement voilà une image intéressante avec la bataille 4 hommes lancés avec Moncassin maintenant à l'écran Frison derrière lui et Mathieu qu'on va découvrir sans doute à droite de l'écran ça c'est Moncassin Frison ah je sais pas où ils vont Mathieu 135 est en tête actuellement alors Yvon doit se surpasser aujourd'hui pour faire plaisir de son frère il lui avait rendu de grand service lors des victoires de son aîné et aujourd'hui carte complètement blanche il n'a pas l'air mal du tout belle allure il a toujours eu belle allure sur un vélo mais c'est vrai qu'on attend une performance immense ça fait quelques temps qu'il est un peu entré dans l'anonymat du peloton le voici ici en 4ème position de ce groupe de contre-attaquants qui a un bon coup à jouer pour rentrer sur les mains l'occasion encore de mesurer l'écart en tout cas l'équipe Subaru sera ravie de voir Yvon porter les couleurs de l'équipe comme ça aux avant-postes ou tout au moins tout près du groupe de tête regardez ce travail Patrick il guette l'ouverture à chaque fois pour revenir en tête Patrick couverdrait 10 secondes après le groupe de contre-attaque à 4 il y a un deuxième groupe de contre-attaque à 4 avec Dirk DeWolf l'an dernier avec de fait ici tout marche fort bien il y avait sans doute un petit problème de liaison entre Roubaix et Paris nous voici de retour avec toujours les 20 en tête oh quelle est belle cette image l'hélicoptère qui nous montre Van Der Poel Chauniettes en deuxième position parce que ça défaut depuis il y a la poussière qu'est-ce que ça roule vite Robert reste impressionnant ce qui est étonnant c'est la préparation sans aucun doute spécifique des Italiens de l'équipe MG parce que ils sont tous à l'est sur les papiers là c'est la moto numéro 3 avec les 4 hommes intercalés et on revient maintenant avec la moto numéro 1 Patrick oui c'est peut-être une indication mais avant le secteur pavé numéro 11 on est en train de s'affairer sur le vélo de Thierry Marie son vélo originel ce qui veut dire que si Thierry est dans le coude à la fin on pourrait avoir de bonne surprise Van Der Poel et Jets qui ont presque un moment de germans j'allais dire creusé l'écart avec ce rythme toujours imposé par Adrie Van Der Poel du côté de Saint-Leonard de Neublar on doit être de plus en plus excité surtout que là il y a une petite cassure qui s'est faite il a raison Adrie il faut accélérer pour éviter le regroupement de toute façon s'il a un coup à jouer lui c'est sur un coup comme ça en partant à 3 ou 4 et en profitant de la passivité entre guillemets des adversaires des GBMG qui ne voudront pas faire le travail pour revenir sur des échappées et là ils ont fait une chute oh là là une chute une chute qui est-ce donc c'est Ludwig Goulen oui c'est Ludwig Goulen eh ben dis donc il n'a pas de chance lui qui a fait tout ce travail tout à l'heure devant aïe aïe ça fera un GB MG sans doute ah voilà ralenti de la chute oui juste là oh là là il est tombé seul chute très classique tombé seul il est rapace de la roue arrière chute sur l'épaule le coude et le côté c'est très très douloureux ce genre de chute ça va être très difficile pour lui de revenir ça voudrait dire que les GBMG ne seraient plus que 5 devant mais déjà dans le groupe suivant il y en a encore un qui arrive en force c'est Beaumont alors deux hommes en tête donc Adrie Van Der Poel et Sean Yetz deux beaux gabarits deux beaux champions deux anciens aussi on a passé la trentaine Yetz c'est son maillot de champion de grande montagne encore une chute encore oh là là Beaumont sans gravité mais au moment où le deuxième groupe de chasse est le premier se rapprocher du premier groupe envers et si t'es Beaumont s'il tombe c'est pas bien ça on a même l'impression qu'il est comme au même endroit et voilà le ralenti vous avez tout à fait raison il est tombé au même endroit sur la gauche de la route à droite de la route était tombé tout à l'heure son coéquipier Peters et lui il est tombé à gauche de la route alors que faux train de sénateur parce que je peux vous dire que ça avance quand même entre Van Der Poel et Sean Yetz ils hésitent tous les deux à se lancer dans cette grande aventure vous avez raison de dire qu'ils avancent quand même plus de 41 de moyenne ça va bouger dans les minutes ils viennent là je semble qu'il y a un moment alors Sean Yetz il est du 18 mai à la bonne date et il est il a exactement il a 33 ans il va avoir 33 ans il est professionnel depuis 11 ans maintenant il avait fait une brillante carrière amateur aussi dans les courses contre le monde il était pratiquement invincible il est en plus c'est eux qui viennent donner l'impression à ses adversaires qu'il faut rouler un peu plus vite et qu'il n'est pas le dernier à accélérer s'il le faut alors avec Duclos Lodwig regardez premier deuxième Duclos Lodwig et quatrième Peter Peters et le cinquième je me souviens fort bien de son nom puisque c'est Jean-Claude Colotti derrière ça devait être de ville je ne sais plus Jean-Marie Leblanc qui est là satisfait de la tenue de cette course c'est vrai que encore que là depuis quelques instants il faut être honnête on a un moment où il n'y a plus véritablement d'offensive et où dans ce groupe on se pose des questions un temps mort mais il n'y a rien de plus hypocrite qu'un temps comme ça Tiens on va en profiter pour vous montrer un document dont je vous parlais tout à l'heure la fameuse fourche dans les pavés pour que vous vous rendiez compte de ce qui se passe alors ça vous donnera des indications sur ce qui se passe pour les fourches mais également pour les organismes regardez bien c'est de ce document Robert il est assez étonnant ce qui se passe dans une zone pavée avec les fourches télescopiques allez c'est parti on regarde ça très belle réalisation ah oui c'est une caméra une paluche on appelle ça une toute petite caméra qui avait été placée par Pierre Le Clotis sur la fourche du vélo sur le cadre exactement vous avez vu toutes les vibrations avec cette force qui épouse donc le matériel regardez les quatre oh là là ils sont en train de revenir ah ça pourrait changer la physionomie de la course dans les instants qui viennent donc là on a du tir de vol j'étais étonné tout à l'heure de regarder Van Der Poel qui se ravitaillait rapidement il court aujourd'hui sans gants sans gants hors son expérience il faut savoir que si on tombe sur ces routes on a des précautions et d'avoir des gants alors là que ce soit clair nous avions quatre hommes intercalés tout à l'heure et ces trois là sont derrière les quatre avec les quatre hommes le groupe qu'on va appeler le groupe Yvon Madiot Patrick ce groupe de trois est maintenant quatre car Carlo Baumann vient de revenir pour dire que de Wolff et Rolf Aldag donc vous êtes de nouveau dans le deuxième groupe de quatre alors il y a deux groupes de quatre on est d'accord celui-ci est le deuxième devant on a un groupe Yvon Madiot Patrick oui le groupe de quatre est maintenant à 22 secondes 22 secondes donc pour Friton et pour Madiot Capcoz on va se retrouver avec avec un peloton beaucoup plus important et attaque de Muzéo à l'avant Patrick attaque de Muzéo et on va aller retrouver le groupe de tête voilà les quatre sont en train de rentrer c'est fait Muzéo est là non il n'a pas attaqué enfin il a peut-être attaqué mais là il est dans le peloton il est en troisième position on va derrière Patrick oui il n'y a plus qu'une centaine de mètres maintenant oui oui on le voit très bien à l'écran donc les quatre qui sont en train de rentrer emmenés là par Yvon Madiot pour l'instant donc on va rajouter au groupe des vins Capiote Moncassin Mathieu et Frison Moncassin ici en deuxième position Frédéric à qui doit commencer à y croire ah oui il est tellement rapide oui 200 mètres entre le groupe des 24 et le groupe des 4 avec Altaq Beaumont De Wolf et Henrik Redan c'est bien qu'on va se retrouver avec 28 hommes en tête et qu'on en profitera pour écouter Diac De Wolf tiens Diac De Wolf qu'on a rencontré hier lors de la présentation des coureurs à Compiègne Diac De Wolf le peu équipier de Laurent Fignon mais on l'aura peut-être tout à l'heure pour l'instant on va surveiller le peloton parce qu'il y a des contre restons en tête restons en tête avec la moto 1 où l'hélico Régis Fauressier ça va attaquer devant c'est obligatoire avec ce regroupement regardez accélération devant Vanhoedon qui est bien placé Olaf Lodwig également ça va bouger là les MGGB ne peuvent pas accepter un regroupement aussi important où ils perdraient le contrôle de la situation donc ça risque de bouger et l'accélération en tête de peloton est là pour justement tenter de les empêcher de partir Patrick ? Oui ? Les 4 dans les voitures et oui ça veut dire qu'on aura donc 28 hommes en tête et qu'on va pouvoir s'arrêter là dans quelques instants donc Diac De Wolf qui lui est vraiment un homme de classique c'est en tout cas comme ça que qu'on a présenté Allez on écoute Diac De Wolf Flotte les classes Une fois deuxième de Diac Wampers en 89 et je pense c'est un coup pour moi mais c'est avec un peu de chance de regarder demain je pense c'est un bon jour demain pour moi je pense Vous avez vos réflexes tout ça c'est bon vous avez pu vous tester autour des Flandres ? Oui autour des Flandres c'est encore un peu moyenne mais je pense pour demain et pour la semaine prochaine à l'âge devient douce Vous aimez davantage Paris-Roubaix que par exemple Liège-Batonniège ou notre coup ? Oui pour moi c'est meilleur demain gagner Paris-Roubaix l'année passée c'est gagner l'âge mais c'est un classique c'est un classique c'est pour les Flandriens comme nous c'est important Paris-Roubaix et les Flandriens c'est les pavés Oui c'est les pavés les Flandriens c'est les pavés c'est les petites côtes c'est les petites routes ça c'est Paris-Roubaix c'est pour nous normalement Il est très sympa Dirk Devoel dont on se souvient bien sûr qu'il avait terminé deuxième maintenant Paris-Roubaix en 89 derrière Jean-Marie Wampers alors que le peloton avait été bannu et Edric Vanhoey donc avait remporté le spring du peloton devant Gilles Perduque-Lassalle qui s'était laissé piégé donc par Wampers et par Dirk Devoel pour bien entendre alors que devant ça accélère encore du coup en troisième position il y a une cassure Passé Oui Crevaison de Paris-Antipolitique Oh là là que ça On se voit de Paris-Antipolitique la tête à temps Oh là là Oui on le voit ici à l'image avec l'hélico Merci Régis Forestier On a son premier numéro 10 Ah oui alors là quel manque de chance pour Tupolini qui repart là Il est du temps perdu Il repart poussé par son mécano Voilà le voici avec l'hélico Tupolini qui repart et il va bénéficier peut-être du petit wagon des quatre pour rentrer le wagon des quatre qui vient de passer Patrick Oui Il est avec Peters aussi qui a été lâché au changement de vélo donc Tupolini n'attend même pas Peters que Tela est censé pour l'aider Il va le faire remonter tout de suite dans le groupe des quatre Il a raison il faut qu'il parte tout seul et puis si Peters revient à sa hauteur il tentera de l'aider pour l'instant vous voyez un Paris-Roubaix peut se jouer là-dessus sur une crevaison pour l'instant pour l'instant Mario Cipollini fait l'effort pour rentrer d'abord sur les quatre qu'on va découvrir ici à gauche de l'écran les voici puis sur le peloton qui doit être juste là juste devant Il y a un petit bout quand même ça va être difficile Oui On les a vus à l'antenne à droite de l'écran ça va être difficile pour Cipollini il n'a pas de chance C'est une course sourde c'est maintenant qu'on commence à payer Quel manque de réussite c'est le moment où il ne fallait pas crever L'allure des autres prouve qu'on ne l'attend pas Van Interbeck ici aux dernières positions du peloton et bien Cipollini dit quoi ? Vous vous rendez compte de la série de malchance des MGGB là en trois minutes deux chutes de crevaison ça fait beaucoup quand même Et lui il a du mal à suivre Van Interbeck Parce qu'il n'y a plus on est l'heureux plus on est triste C'est vrai aussi mais enfin là ça fait beaucoup En deuxième position le champion de Belgique lui n'a pas eu de malheur encore jusqu'à maintenant Mousseou vainqueur du Tour des Flambres En deuxième position de ce Paris-Roubaix avec l'intensité dramatique qui est en train de s'installer là parce que ça ne peut pas durer comme ça il y a trop de monde dans ce groupe de tête il va y avoir des attaques accélération devant Neuidon Duclos film bien Ouais Bonnex Il y a une caissure dans le groupe de test 13h30 en test donc c'est derrière vous avez donc le côté compressant qui se trouve un grand tas de veille Voilà On voit bien on éclaire l'hélicoptère Jean-Paul Vous avez raison il y a là 3, 4, 5 hommes déjà qui sont bien lâchés ici et Chipolini et Chipolini n'y est pas Ah non Chipolini est bien plus loin il n'est même pas dans le groupe des 4 derrière Patrick Oui André Si Chipolini est dans le groupe des 4 il est avec Henrik Redan et Aldag il est pour le moment tranquille il semble sûr de lui il n'a pas l'air de vouloir accélérer tout de suite mais il ne pensait pas que ça dure Il devrait parce que je peux vous dire que devant Van Ouyk donc vous c'est où sont en train surtout Van Ouyk donc de mener un rythme d'enfer et Chipolini s'il veut rentrer c'est maintenant c'est pas dans un quart d'heure avec Olaf Flutnik en 3ème position Gilbert Duculassal a disparu s'il est en 6ème position pour l'instant c'est en train de se bagarrer là là c'est le groupe des lâchés dont on parlait tout à l'heure Jean-Paul Oui L'équipe GV a beaucoup de problèmes puisque maintenant c'est Chmille qui est victime d'une travaison Ah ils sont guignards Décidément le secteur maudit ils ne viendront pas à mon pèlerinage l'année prochaine Alors là dans quelques instants à mon sens Robert on va se retrouver avec un groupe de 7, 8, 10 hommes devant et une deuxième sélection va s'opérer Il est dans un oeil donc qui est nul auteur a pas apparu quelques moments difficiles tout à l'heure Il y en a un autre qui a des moments difficiles C'est Chipolini Ah non il était tout seul il doit être dans ce groupe là il est là en 4ème position on semble-t-il Oui il est là Il est très loin André Vous pourriez dire à votre ami Chipolini qu'il ne faut pas rester dans ce groupe il faut rentrer parce qu'il est maintenant très très loin Oui mais il attendait peut-être la fin de ce secteur pavé pour essayer de profiter du travail avec Dirce Wolf Il y en a un qu'on voit peu c'est Balerini Balerini est toujours dans le bon coup devant Jean-Paul Balerini est tout à fait toujours dans le bon coup alors que dans les couronneurs qui ont été lâchés les derniers jours qui ont été lâchés et bien il y a Massimo DiRoto il y a Wilfried qui est là aussi C'est bien ça Il y a Ivo Matiu qui est là aussi Toujours là Voilà Chipolini Voilà la tête de la course maintenant on va retrouver la tête la voici la voilà avec une course qui est en train de se décanter complètement à 67 km de l'arrivée Yohan Moussehou nous fait une grosse impression toujours avec la flotte Vick dans sa roue Là aussi il est coincé il a peut-être envie de placer un relais très sec Moussehou mais son équipier préféré était à 300 mètres de là Oui André Patrick Chipolini est quand même pas sale avec lui il y a Chmiele désormais et Beaumont et Dowell pour rouler ça fait quand même beaucoup pour essayer de revenir Alors moi je fais ce qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt dans les minutes qui viennent parce que la cassure à l'avant s'est refermée si je puis dire il y a eu une accélération on a pensé que des garçons comme Benoïdon pouvaient créer la cassure et là une attaque un côté de la route c'est une dame une attaque c'est lui qui va démarrer à cause de la route il y a le Neidam bravo bien joué Robert c'est celui qui a été le moins bon tout à l'heure dans la poursuite pour amener Van der Harden et Van Doeck en tête et quand on connait l'individu on est un peu surpris donc il cachait quelque chose et c'est à son tour de jouer maintenant attention Neidam c'est un rouleur de la même valeur que Thierry ou Ludwig ça revient derrière avec Van Der Beek qui était tout à l'heure en queue de peloton c'est ses hésitations qui peuvent jouer pour Zipollini et l'aider à revenir et c'est pour ça que Neidam avait accéléré et c'est pour ça qu'ici ça continue avec Van Der Poel très 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 malin et très bien placé c'est Frison peut-être oui ça doit être Frison ça oh les Hermann Frison belle accélération d'Hermann Frison Van Der Poel ne fait pas l'effort ça y est tout le monde s'est récupéré il commence à s'énerver à nouveau regardez cette belle accélération Hermann Frison qui était rentrée tout à l'heure en même temps que Yvon Madiot alors c'est là qu'un petit groupe peut se détacher et profiter du surnombre entre guillemets de GBMG Patrick oui à nouveau Yvon Madiot Nielsen et Kiroto sont lâchés mais reviennent ils sont l'accordéon véritablement en queue de groupe et nous entamons la section pavée 0-9 la section numéro 9 donc qui nous positionne exactement à 62 km de l'arrivée une portion de 3 km mais c'est déjà assez long pour faire une nouvelle sélection oui oui 62 km de l'arrivée et ceci à 14h55 toujours 15 minutes d'avance sur le meilleur horaire quelle allure décidément alors que là on se retrouve avec toujours Massimo Giroto qui fait donc l'accordéon comme disait fort bien Jean-Paul avec Yvon Madiot également et toujours beaucoup de public on ne vous l'a même pas signalé là on est en pleine campagne il y a quand même du monde je vous disais que dans les plus gros secteurs pavés c'est par milliers et dizaines de milliers qu'on compte les spectateurs oui mais qui très sportivement ne se présentent pas au bord de la route même dire là c'est éventuellement le passage au coureur qui choisit plutôt l'herbe que les pavés c'est étonnant que ce groupe reste compact comme ça Robert une sélection par l'arrière je crois que tout le monde a été pied au plancher pendant trop longtemps et que maintenant il s'agit de récupérer si toutefois c'est encore possible d'ici à l'arrivée je pensais quand même que je pensais quand même justement qu'une cassure allait se provoquer sous le sur l'impulsion d'Adri Van Derpoul de Duclos de Franz Massen alors que là vous l'avez dit il y a quelques instants il reste 60 km après oui c'est vrai là on a mesuré l'écart donc avec l'hélico alors dans ce groupe qui allons nous voir peut-être Thierry Marie il a en difficulté non ? c'est son style les bras bien écartés Altaï l'allemand jeune dont on a dit beaucoup de bien et là on revient sur la tête il y a quelques instants toujours des petites cassures quelques mètres seulement mais rien de bien définitif Patrick ? oui André ? oui Chipolini qui dans les secteurs pavés ne prend absolument aucun risque c'est maintenant à 200 mètres de la fin du groupe du précédent il a repris Peter Duclerc et chute de Schminer dans ce groupe-là alors qu'il est en portion très difficile parce qu'il y a beaucoup de travillons il a repris donc Schminer s'est relevé il a repris donc Duclerc et le dossard 145 c'est-à-dire Thierry Marie on a vu en difficulté tout à l'heure mais si ce groupe veut profiter de l'attentisme entre guillemets du peloton c'est maintenant Patrick ? Patrick ? oui Jean-Paul ? 45 secondes de retard pour Chipolini 45 ça devient sérieux pour lui ça suppose une poursuite de 4 à 5 kilomètres pour reprendre sa place au train où les hommes de Vendoynon ont relancé la course mais on voit que la course est au maximum parce qu'on n'entend toujours pas parler de retour de Greg Lémon qu'on signalait en excellente condition de Kelly de Jalaber et combien d'autres aussi de la liste de favoris qui après avoir perdu une minute n'ont jamais pu jamais pu combler cette minute ce retard c'est vrai que c'est un Paris-Roubaix athlétique oui où il n'y a pas de temps mort comme parfois où pendant 20 kilomètres ça roule moins on se regroupe on rattaque là c'est vraiment l'élimination par l'arrière c'est la course classique des hommes forts à l'avant qui imposent regardez ces cassions encore c'est pas abîmement qu'on bouge un trou comme ça je crois qu'ils sont pas encore condamnés peut-être tout de suite mais ça ne va pas tarder mais oui parce que lorsqu'on doit boucher un trou comme ça on le paye à la sortie du secteur pavé ceux qui font du vélo le savent quand on est dans l'abri de son petit camarade tout va bien et puis d'un seul coup regardez le petit trou 5-6 mètres là vous vous faites mal oui Patrick Chmilet maintenant semble être en très grande difficulté il faut reprendre le groupe le groupe Chipolini mais c'est également le cas de Thierry-Marie malheureusement il avait tout donné tout à l'heure Thierry et ses ennuis dérailleurs ne l'ont pas aidé toujours comme le soulignait tout à l'heure Robert Gilbert Duclos en 3ème position Vanderpool toujours très bien placé également et puis Vanderhoi toujours puissant et attention à Mouzeo en 2ème position je crois que les hommes forts sont là il n'y a pas de doute regardez cette élimination par l'arrière comme elle se fait ça saute à tout va derrière ça saute regardez ceux-là qui nous ont du mal ils font partie du groupe de tête très léger il faut que la peine perceptible mais regardez il faudra aller là-haut regardez le secousse de la moto de la caméra sur la moto cette secousse elle se répète dans les épaules dans le dos dans les cuisses des coureurs il faut se rendre compte de ça et où Fred Nellisen est en train de souffrir alors que Marc Sergent il y revient très facilement Nellisen son équipier va tenter de prendre la roue c'est fait et il a fait un bon boulot là Sergent c'est terrible ça rappelle cette réflexion de Louis Caput qui aurait dû n'y aller pas au mai il disait moi quand je passais sur les pavés je devais avoir un poids chiche dans la tête ça faisait drôlin drôlin en tout cas il y en a un qui n'a pas un poids chiche dans les jambes c'est Marc Sergent vous avez vu le numéro qu'il a fait là et il ramène avec lui Nellisen il y a une belle cassure là entre les deux groupes ainsi devant vous avez un groupe qui se forme avec Vendoy donc avec Mousséou avec Vanderpool Duclos ça peut vraiment rigoler Guirotto est lâché du groupe de tête Massimo alors bien évidemment pour les amateurs de course hippique c'est à la fin de Paris-Roubaix que vous suivrez le tiercé nous n'avons pas osé envisager un seul instant couper cette retransmission pour vous proposer les courses avec Sean Nietz ici tente de récupérer ça doit être difficile Capiote Capiote bien sûr avec lui Yelmaïdam commencer à être à connaître tous ses coureurs Balerini Franco Balerini nous avons fait notre favori dès la première minute de ce reportage Gilbert Duclos la salle devant lui Edwik Vanveldan un peu plus loin Johan Mousséou un peu plus loin encore qui est là-bas à Rivendorpool peut-être avec un vent favorable Franco Balerini attention à la Flodwig également chemiettes à nouveau Johan Capiote on a le sentiment que le vainqueur est parmi ceux ah oui normalement encore que mais ça roule tout le temps ça roule tout le temps c'est étonnant ce n'est pas une course ça ressemble à une course je vais dire d'amateur mais au bon sens du terme on est à bloc et où on ne fait pas de calcul Patrick ? oui André ? fin du secteur parfait ça devient difficile impossible pour Tuilet, De Klerk et Thierry-Marie de rester dans la roue du groupe de 5 désormais autour de Cipollini et de Wall et bien devant en tout cas maintenant ils ne sont plus que 9 et si ce groupe là s'entend ça peut faire très très mal oui Patrick ? oui ? oui alors je voulais vous les donner là vous avez donc Lucéo vous avez Ludwig vous avez Capio vous avez bien entendu Gilbert Duclos-Lassalle Valerini Jets Van Der Poel et puis je vois tout à l'avant c'est à dire on va encore avancer Naïdame a disparu de ce groupe pardon ? Naïdame a disparu de ce groupe non non Naïdame est encore à l'avant je crois qu'il doit manquer deux individus non non il vous en manque vous avez dit vous c'est où Ludwig vous avez dit Valerini Jets Van Der Poel Naïdame Duclos je crois qu'il ne manque pas grand chose pour l'instant je vais les passer dans un instant puisque nous sommes de contrôle de ravitaillement et je vais voir s'ils sont de problème contrôle de ravitaillement qu'ils n'ont pas envie de négliger car c'est peut-être un danger qui va se présenter à tous dans quelques instants pas suffisamment de nourriture donc un début de fringale qu'il faut absolument enrayer très très vite alors on n'a pas jeté de ravitaillement comme on le fait souvent après une prise de la lucerne à 59 km de l'arrivée avec donc ce groupe qui semble se former devant la Jean Paul il y a peu de candidats pour rejoindre ce groupe oui Patrick il y avait donc Van Der Poel donc Naïdame je crois qu'on les a tous et Van Der Poel comme par hasard le premier à relancer Mousseau donc Ludwig ici c'est Yelmaïdame du Clos la salle Olaf Ludwig Van Der Poel Capiote Mousseau tous les grands sont là pas tous ou presque il manque on l'a dit tout à l'heure Cipollini qui n'a pas eu beaucoup de réussite mais sur un exploit il pourrait rentrer mais il resterait de le collier quand même les efforts pour revenir sur ces hommes là alors là quelle peut être la tactique des MGGB est-ce qu'il faut attendre Cipollini sûrement pas parce que oui mais Valerini va vite aussi au sprint Patrick une information d'André Garcia oui qui retourne par Cipollini qui peut être inconscient mais qui est très surprenant et impressionnant car il est à une trentaine de secondes du groupe de tête et il ne s'en fait pas beaucoup et bien écoutez là c'était des coureurs qui étaient donc lâchés des neufs qui reviennent ils sont cinq encore deux derrière Massel en difficulté encore un homme seul ici et puis là-bas c'est vraiment la débandade très accentueur mais on dit Cipollini volontiers crâneur dans le bon sens du terme peut-être qu'il tient tellement impressionné les suiveurs qu'il retarde son regroupement mais il ne faudrait même pas qu'il joue longtemps à ce petit jeu oui alors là on est en train de faire le point avec Cipollini on va remesurer l'écart avec l'hélicoptère entre ce groupe Rodin est toujours là lui aussi le bacine Cipollini quelle facilité quelle élégance ça fait partie des coureurs qui ne sont jamais en difficulté parce qu'ils sont tellement élégants que enfin vous savez ça n'empêche pas les défaillances aussi bien sûr avec 53 secondes d'écart entre le groupe de tête et Cipollini 53 secondes ça commence à faire tout dépendra de l'attitude des hommes de tête et de ce groupe de neuf qui s'était un peu démarqué le plus embarrassé de tout ça doit être le directeur sportif de Cipollini Patrick Lefebvre est-ce qu'il peut demander décemment à Buseu et Ballerini d'attendre Cipollini auquel cas il est certain que les deux autres ramèneraient Cipollini mais il le paierait par la suite Roderick Moncassin hasardeux la belle allure de Moncassin qui va rentrer là encore voilà un grand espoir français qui revient Patrick Lecquart c'est encore accru il est maintenant de 1 minute 10 le retard donc de Cipollini 1 minute et 10 secondes Jean-Paul on a le sentiment maintenant que Cipollini ou bien veut encore crainer sur 2 ou 3 kilomètres ou alors qu'il est complètement cuit et que ça ne se voit guère non Jean-Paul qui est entre deux pavés là au kilomètre 213 c'est à dire que nous sommes à 55 kilomètres de l'arrivée et qu'on tergiverse un peu dans le groupe de tête à nouveau avec Van Der Poel ici toujours à l'influence il repart Olaf Ludwig toujours bien placé nous approchons de Hatich et on a remarqué tout à l'heure le retour de Moncassin dans ce groupe là on va essayer de le trouver d'ailleurs puisqu'on a Duclos à gauche qui représente un groupe français et Moncassin est là-bas on a vu passer avec son dossard 64 et son maillot bleu là-bas tiens Moncassin on va l'écouter il a répondu à Jean-Paul Olivier hier sur ses chances et sa situation dans Paris-Roubaix le sprinter français Moncassin c'est quand même beaucoup plus dur le rythme est beaucoup plus soutenu dans les secteurs pavés et après bon je l'ai fait 4 fois une fois chez les amateurs trois fois chez les professionnels c'est vrai que c'est une épreuve qui me réussit pas mal bon parce que j'aime bien que ça frotte avant les pavés j'aime bien quand il y a du contact un peu et puis bon c'est nos courses plates comme je ne suis pas un spécialiste des montées bon ça me convient bien alors le fait voilà Yann Rasse c'est vrai que c'est un bon professeur qui parle avec Moncassin vous voyez on a tout eu là on a entendu Frédéric qui nous parlait donc je crois qu'il avait gagné d'ailleurs en amateur Moncassin à Paris-Roubaix je crois que c'est un ancien vainqueur de Paris-Roubaix oui oui au Kerville ah bah si vous le confirmez c'est que c'est vrai oui au Kerville Yann Rasse qui n'a jamais fait de cadeau au motard sur une course c'est pas aujourd'hui qu'il va commencer il avait même eu des gros problèmes il y a quelques années dans le Tour de France à l'époque je peux vous dire que j'étais sur une moto et qu'on avait très peur de Yann Rasse qui faisait vraiment aucun cadeau Laurent Desbien c'est le régional le nordiste et bien pour l'instant Laurent on ne le voit pas et Van Ouydon qui est allé aux nouvelles auprès de Rasse pour lui demander sans doute ce qu'il fallait faire auprès de son directeur sportif je veux dire Moncassin et Van Ouydon qui n'est pas pour autant remonté jusqu'à la première place c'est à dire continuer d'imposer tout le monde un effort et voilà ça accélère toujours en tout cas avec le champion de Belgique vainqueur du Tour des Flandres Yohan Mousséou en troisième position ah c'est une drogue de course cette mise en place on dirait qu'elle redevient pratiquable en fait les kilomètres sont là plus de 200 kilomètres couverts alors qu'est-ce qui peut se passer dans ce groupe on peut aller jusqu'à Roubaix comme ça ça nous étonnerait on peut assister à une cassure avec un GBMG représenté devant style Mousséou ce qui voudrait dire que derrière eh bien on prendrait le risque de de les laisser partir parce que s'il n'y a pas de FGGB il n'y a aucune chance que ça aille bien loin et puis dans ces cas-là il faut être vigilant c'est pour ça qu'on voit les coureurs d'expérience toujours bien placés devant oui oui l'accélération à chaque fois qu'il y a un secteur pavé des fléchissements très nets depuis quelques minutes qui auraient dû logiquement permettre à Chibollini et les siens de rentrer c'est qu'ils sont aussi au bout du rouleau on va nous donner des nouvelles de l'écart André vous irez voir du côté de Kelly de Lemon tout ça ce qui se passe derrière pour savoir si ces coureurs sont définitivement condamnés et puis on va les attendre vous nous ferez un listing complet ou une liste pourquoi listing une liste des coureurs qui peuvent dire au revoir aux premières places à Roubaix et à mon avis vous allez avoir du monde sur votre liste alors on échappait Patrick ? Patrick ? Oui ? Oui et bien écoutez je crois qu'on peut dire que c'est fini pour Mario Cipollini qui ne prend tellement plus de risques dans les secteurs pavés qu'il est en train de se faire complètement lâcher par le groupe c'est 5 désormais Mario Cipollini a sans doute abdiqué toute prétention pour ce Paris-Roubaix vous avez bien bluffé c'est les coureurs qui sont trop faciles comme ça il ne paraît jamais en difficulté c'est vrai qu'il est élégant et ça tient à la bande il était un peu comme ça aussi toujours très beau sur son vélo et on ne le voit pas on ne voit pas qu'ils sont fatigués oui ça n'apparaît pas les formes n'apparaît pas et puis ils craquent alors que sur des garçons comme Thierry-Marie par exemple c'est beaucoup plus visible sur des garçons qui sont à la peine et qui le montrent avec leur corps alors que Cipollini lui peut en abuser plus d'un très juste c'est d'autant plus surprenant que ce groupe de 6 qui n'est plus qu'un groupe de 4 avec surtout dire que The World qui fait l'essentiel du travail est revenu dans les voitures du groupe de tête oui ça on comprend bien parce que ce groupe de tête est en train de tergiverser un peu et Van Der Poel donne le coup de grâce quand même à Cipollini au cas où il lui arrive il serait resté une petite chance il aura fait un immense travail Van Der Poel dans ce Paris-Roubaix si le vainqueur devait être payé au kilomètre en tête on est quand même à 60 km de l'arrivée et tout peut encore se produire souvenez-vous de Capiot qui était en difficulté en début de parcours à cause de l'incident mécanique et bien il est revenu là il est dans le groupe de tête vous savez il faut condamner personne tant qu'on n'est pas à 6-7 minutes et voilà le genre de saut de chaîne une crevaison ou un travers Van Der Poel toujours Van Der Poel ce sera une belle surprise ce sera une cote il a bien couru jusque là on l'a peu vu en tête il y a du clone fidèle à lui-même toujours à quelques longueurs il est tellement puissant Gilbert qu'il ne se rend pas compte quand le vent est de face alors que ça m'attraque tous les autres lui il l'attaque franchement Patrick oui c'est Yvon Mathieu qui vient d'être victime d'un incident mécanique Yvon Mathieu oui Patrick oui et pour vous dire à quel point The Wolf et Al Zag sont impressionnants ils ont rattrapé et lâché Mathieu qui a eu du mal à se relancer Mathieu et pour le moment dans le groupe des 4 il peut lâcher mais il va repartir tout de suite Yvon sans qu'on n'ait vraiment pas très loin On est Interbeck en tête de Paris-Roubaix c'est bien pour lui Interbeck qui n'a pas une grosse carrière il est pourtant pro depuis longtemps plus au moins 6-7 ans oui spécialiste des kermesses il a 29 ans et il est quand même classé 320ème coureur mondial donc il a très peu de références au niveau de son palmarès c'est une belle allure même Jean-Paul Olivier n'est pas capable de citer plus de 3 succès devant l'Ikabert ne le prenez pas au mot Patrick oui fin du secteur 8 donc Al Zag Redan et actuellement toujours The Wolf sont revenus dans les voitures du groupe qui les passés et qui retoient du mal à les suivre et pour le moment ça fait 15 secondes de retard pour Yvon Mathieu et tout se trouve là je vais vous dire à quel point ça va vite pour Variety pour Nini c'est encore beaucoup plus loin là ça y est les moteurs sont repartis ah oui il y a eu combien ? oh la quelle accélération il y a bien mon casin Jean-Niez dans sa roue il vient de partir derrière Van Hitterbeck apparemment je suis juste derrière on voit donc il me semble là il va falloir encore une petite cassure de rythme pour faire le plus de maillot pour faire le plus de maillot on vient de la verre voilà tout à coup il vient de reprendre le vent de face et on le remarque bien là ça se revient au maillot qui condole qui flotte il y a une belle allure Patrick ? attaquant oui André ? oui Mario Cipollini à la fin du secteur 8 a été repris par Thierry-Marie il a été repris aussi par Tichmilet c'est vous dire que maintenant pour lui par regrouper c'est fini mais ça me semble fini aussi pour tout le monde derrière ah oui c'est ce que nous disions tout à l'heure ça ne peut plus échapper aux 20 qui se sont regroupés tant bien que mal d'ailleurs il y a à peu près 30 minutes de ça et oui parce que là c'est en train d'éclater à l'avant aussi on va faire un petit point avec Jean-Paul là qui va nous donner des infos dès qu'il rentrera en contact avec nous petite rupture avec Jean-Paul Patrick ? oui oui c'est en train de bagarrer devant là ça bagarre et ça sort dans tous les secteurs vous êtes dans le coup ? et je suis derrière je suis derrière dans quelques instants je vous ferai un point complet merci il va finir par se retrouver tout seul oui ça fait un bel écart en tout cas Patrick ? oui sortent maintenant du secteur 8 Steve Bauer qui mène Greg Lémon avec Belarus avec Laurent Jalabert avec le champion du monde de cyclocross qui est français vous savez et Thierry il y a Moreau aussi tout le monde le groupe le gros du peloton se retrouve ensemble ce qui veut dire que ça fait partie des gens qui ont peut-être déjà depuis quelques kilomètres maintenant perdu Paris-Roubaix il y a aussi Capel dans ce groupe merci pour avoir des informations un peu anecdotiques et bien sachez qu'actuellement nous n'avons qu'une image hélico pour une raison toute simple c'est qu'il y a un hélico qui ne peut pas décoller parce qu'il y a un Airbus qui décolle de l'île à quoi ça tient quand même enfin il y a toujours un homme en tête tout de même il va lui donner une caméra au pilote le Tossard 127 donc Van Hyperbeck Benjamin de son prénom qui est un peu inquiète de se retrouver dans cette galère qui aimerait bien obtenir du renfort et pour l'instant il ne voit rien venir mais ça ne durera pas c'est lui qui l'a voulu de se retrouver seul et on lui en ségré parce qu'il nous a pousculé un peu ce groupe de tête et il était temps parce qu'on tombait dans un une situation un petit peu trop passive de la part de ces coureurs un homme intercalé Jean-Paul j'essaye bêtement de passer le groupe là la route est large alors là vous n'avez aucune excuse Jean-Paul là maintenant ça y est là vous êtes dénoncé par l'image de l'hélico ça y est j'arrive maintenant vous savez il n'y a pas longtemps que nous nous retrouvions derrière ce groupe alors qui est ce garçon on passe nous passons là on passe Michel nous allons au motard de passer car ici vous savez il y a des barrages en permanence et nous allons y aller allons-y il y a un coureur intercalé en deuxième position peut-être Adrie Van Der Poel c'est le Van Der Poel oui c'est une attaque sur la petite côte depuis le temps qu'il a envie d'être seul Van Der Poel voilà Harry maintenant tu es servi à toi de jouer jusqu'au bout Adrie et le voilà Adrie Van Der Poel c'est toujours un bon oui déjà Wilfried et Lyssen se trouvent en troisième position il vient de sortir du groupe nous retournons tout doucement alors là on va faire le point donc avec Van Der Beek ici avec la monotonie numéro 1 un homme seul en tête donc c'est lui ensuite avec la moto 2 on va se retrouver avec Adrie Van Der Poel Robert disait tout à l'heure que si on payait les coureurs non c'est pas vu en Interbeek ça alors Hermann Frison on se trouve là donc je remonte encore Frison est intercalé entre Adrie et Van Der Poel derrière Adrie Van Der Poel voilà d'accord dites moi il y a 100 mètres 300 mètres d'écart entre les coureurs donc vous l'avez dit Van Der Poel donc devant Frison on passe et Van Der Beek là-bas au fond et Van Der Beek voilà la position exacte donc Van Der Beek à peu près nous allons faire des écarts allez-y mon cher Jean Paul bonne idée donc là nous sommes avec Adrie Van Der Poel qui est en point de mire là-bas Van Der Beek là il joue le tout s'il les rejoint il ne viendra plus Paris-Roubaix à 15 secondes donc Adrie Van Der Poel alors Adrie Van Der Poel à 15 secondes devant Van Der Beek pardon pour nos amis Frison à 25 secondes Frison à 25 secondes donc et derrière on va trouver un petit groupe Zellicen à 37 secondes j'ai le fait Zellicen à 37 secondes oui et à 47 secondes les Portugans très bien donc je résume les informations que vous venez me donner Van Der Beek se l'entête Van Der Poel en deuxième position à 15 secondes le voici avec l'hélicoptère l'hélicoptère va s'arrêter ou tout au moins laisser partir Van Der Poel en élargissant et d'ailleurs on va voir arriver un autre homme qui est pointé à 10 secondes de Van Der Poel c'est lui c'est Herman Frison Herman Frison donc qui est en 3ème position alors qu'on retrouve là l'homme de tête enfin on tente de le retrouver et puis un petit peu plus loin derrière et bien on retrouve avec la moto 3 le peloton enfin entre guillemets même pas non c'est Chemilet qui est là ah non c'est Chemilet Marie ça se passe très très loin bon ça c'est la moto 3 qui n'est pas dans le peloton de Claire que l'on revoit après avoir assisté au début de l'échappée qu'il avait parfaitement animé et l'homme de tête qui est assez assez élégant finalement et assez offensif Jean Paul l'homme de tête entre dans la zone pavée numéro 7 avec à peu près 15 secondes d'avance toujours pour Adrie Van Der Poel à 46 km de l'arrivée seulement 46 km oui c'est ça et bien il y a un coup à jouer là pour Van Der Poel alors Van Der Poel et bien Van Der Poel lui quelle position est-il Van Der Poel le genre de poulie d'or Robert dans la course actuellement en deuxième position merci avec un maillot jaune lui Raymond pardonnez Robert il ne sait pas ce qu'il fait voilà un maillot jaune sur les épaules du gendre de Raymond et en deuxième position oh c'est des clins d'œil ça devient des clichés maintenant dans le monde du vélo mais qu'est-ce qui doit être nerveux là Raymond je sais ah oui et on va rappeler comme à chaque fois qu'il y en a gagné des dizaines et des dizaines de courses et des grandes oh là là il a toujours fait des grands paris Robert Van Der Poel deuxième derrière Van Der Beek Frison est troisième Nelly Seine quatrième et avec le peloton avec l'hélicoptère on va tenter de découvrir ce qu'il reste du peloton dans quelques instants on retrouve en troisième et quatrième position Nelly Seine c'est curieux c'est le plus rapide de tous regardez 1, 2, 3, 4 6ème position Gilbert Duclos-Lassalle Van Der Poel est donc bien placé oh là quelle accélération là dans ce peloton là on a décidé de jouer le tout pour le tout avec Van Der Poel qui tente de rentrer sur les deux hommes Gilbert Duclos-Lassalle a du mal ah oui là il faut s'accrocher Gilbert c'est Ludwig qui est là en tête Patrick oui Van Der Poel n'est plus qu'à une centaine de mètres de Van Der Beek sur les pavés sur la zone pavée toujours numéro 8 et bien en tout cas pour l'instant je peux vous dire que les grands perdants entre guillemets c'est les GBMG qui sont en train de se faire piéger il va falloir réagir nous sommes encore à 46 km de l'arrivée donc rien n'est fait mais regardez Olaf Ludwig il a compris qu'il fallait y aller et ça va être difficile Patrick oui fin du peloton Chipolini qui est en queue du groupe Lemon tout est sorti chanteur et 300 mètres devant ce groupe on retrouve Thierry Marie on retrouve aussi avec le dossard 101 Peter De Klerk et ensuite avec le dossard 45 toujours le même en light fillet et on aborde ceux qui ont pavé numéro 7 oui donc très très loin de la tête maintenant et avec des hommes qui n'ont pratiquement plus aucune chance à entrer c'est votre sentiment et bien écoutez salut les Bournoux ils ont du mérite quand même on sort je ne sais plus qui disait ça on sort champion du Tour de France mais on sort héros de Paris-Roubaix c'est vrai c'est vrai Van Ditterberg qui est en train de réaliser une très belle chose d'autant qu'il semble le faire avec beaucoup de facilité assez haut en selle contrairement à celui qu'il suit à 12 secondes Adrie Van Der Poel ça ne l'empêche pas apparemment d'être assez à droit sur son vélo il y en a qui doivent faire des péchés d'envie là c'est tous les les copains qui tournent à Longchamp ils ont dû arrêter cet après-midi il doit y avoir peu de monde là-bas entre Gérard Rock bien sûr Balutin, Decaune, Tosca Guy Borel tous les copains et donc Michel bien entendu toujours là aux avant-postes et Belmondo et les autres avec l'ascension du moment plus programmée d'ailleurs par Michel le 8 mai je crois le jour de l'ascension bien entendu mais là il faut prendre de la graine messieurs c'est pas mal à Longchamp mais actuellement Adrie Van Der Poel c'est quand même une autre allure qui va revenir sur Van Der Beek d'ailleurs Patrick oui si vous voulez ajouter un nom à la liste de ceux qui ne peuvent plus gagner Paris-Roubaix cette année il y a Yvon Madiot Yvon Madiot qui faisait partie tout à l'heure du groupe des contre-attaquants et qui a eu le mérite de se montrer alors que Van Der Poel ici va rejoindre Van Der Beek Patrick oui à la sortie de la zone pavée numéro 7 il n'y avait plus que 10 secondes de retard Van Der Poel 10 secondes de retard entre les deux hommes et 25 secondes entre le groupe Rappelons-leu le groupe Ludwig Duclos-Lassalle ok donc on va maintenant regarder l'attitude Van Der Poel le métier tout de suite il en profite pour s'alimenter avec donc deux hommes en tête si Van Der Poel relaie ils peuvent tout espérer tous les deux parce que derrière il y a quand même des manques des réveils de temps à autre de Van Der Poel donc de Ludwig tous deux très bien contrôlés par Duclos-Lassalle qui attend peut-être son heure ou son dernier quart d'heure voilà deux hommes en tête donc Van Der Poel il serait quand même surprenant que le vainqueur se trouve parmi ces deux-là en tout cas dès maintenant parce que derrière je crois pas que les GB et Van Der Poel vont se regarder trop longtemps Patrick il y a une quinzaine de secondes maintenant entre les deux hommes de tête et les poursuivants donc les poursuivants qui sont Ludwig bien sûr Duclos-Lassalle Van Der Poel Valerini Sergent Muséou et Prisant voilà et oui ça fait du bon monde encore là maintenant tout va dépendre de leur attitude deux contre sept alors que Mousseou et Valerini ont décidé de faire l'effort Duclos le vainqueur de l'an passé en sixième position on s'intéresse beaucoup à Duclos bien sûr c'est normal d'abord parce qu'il est français et n'y voyez pas là trop de chauvinisme mais on sait que l'attente de téléspectateurs français c'est quand même de savoir où sont leurs représentants même si nous sommes beaucoup regardés on les salue en Suisse en Belgique et ailleurs mais Duclos de toute façon il convient de s'y intéresser je vous rappelle tout simplement qu'il a gagné l'an passé et ils n'ont plus beaucoup d'avance les deux hommes de tête c'est fini pour eux un peu de parlote entre les deux mais ça ne donne rien à moins que Van Der Poel prépare une deuxième contre-attaque c'est fini on va insister au retour de ce qu'on va appeler le petit peloton enfin ils sont six seulement on va donc se retrouver avec huit hommes en tête dans quelques instants sans aucun doute alors qui est là du beau monde bien sûr avec Hermann Frison ici en dernière position devant lui Gilbert Duclos-Lassalle c'est Patrick ici c'est Van Eudonck Sergent Valerini Mousseux Ludwig et Duclos oui Jean-Paul oui la jonction est en train de se faire vous la voyez aussi bien que nous on y insiste voilà c'est donc terminé se sont relevés les deux hommes alors qui avons nous là devant on va faire le point Van Interbeek Van Der Poel Frison Ludwig Valerini Van Eudonck Mousseux Sergent et Duclos ça doit être ça la liste avec sous vos yeux donc le nième regroupement de la journée mais il n'y a jamais eu plus de dix enfin de quatre ou cinq hommes qui croyaient dans chacune des tentatives là il n'est avec deux voilà notre animation qui vous donne la composition on va la garder deux trois secondes Van Der Poel Van Interbeek Ludwig Duclos Frison Van Eudonck Sergent Mousseux et Valerini les belges bien représentés cinq coureurs devant le cyclisme belge ne se porte pas si mal que ça pour le moment tout correspond aux prévisions de Mousseux qui avait annoncé qu'il ne quitterait pas d'une longueur celui qu'il désignait mais il ne voulait pas dire son nom comme favori par Roubaix or tout le monde entendait bien qu'il s'agissait de Valerini car dans cette formation il faut que la semaine soit complète qu'on ait remporté toutes les épreuves c'est pas mal engagé oui alors moi j'avais été impressionné par le numéro de Valerini il y a deux ans on vous le rappelait tout à l'heure derrière Marc Maglio et ce jour là on s'était dit avec Robert qu'il gagnerait par Roubaix un jour Valerini et c'est vrai que c'est l'année où il a le plus de chance à la mesure où il est bien entouré même si quelques-uns manquent déjà à l'appel il a tout de même un certain Mousseou à ses côtés qui pourraient bien lui rendre service maintenant cela roule avec un autre état d'esprit ils savent que pratiquement ils ne sont plus rejoints par personne donc observer les uns les autres et puis agir quand vraiment c'est opportun oui oui attention il y a encore derrière le groupe Van Der Poel et Duclos il y a donc nous allons maintenant entamer la section pavé le secteur pavé numéro 6 avec Yes Nelly Sen c'est parmi ces coureurs-là que figurent sans aucun doute le vainqueur de Paris Patrick rentre dans la section pavé numéro 6 un groupe de 6 justement avec Hendrik Redon Dirk DeWolf Franz Bassen Nel Yaïdam Rolf Aldag et Massimo Guilotto très bien du beau monde également Aldag fait une belle course il faudra le suivre celui-là oui oui il paraît que c'est un espoir de grande classe Sean Yetz ici en tête une grande journée aussi Sean Yetz on n'a pas vu on n'a pas vu du tout Steve Bauer qui avait que 4 courses à son actif cette année remarquez avec le vélo qu'il empruntait aujourd'hui super équivalente d'ailleurs après l'avoir emprunté parce que c'est pas avec un vélo comme ça qu'il n'y en a pas un haut je peux vous dire qu'il est pourtant en préparation depuis 9 ans avec ce vélo un vélo très surprenant une angulation du cadre à l'arrière très étonnante avec au moins 20 cm entre la roue arrière et le cadre quelque chose qu'on n'avait vraiment jamais vu mais on s'attend à pire encore dans les années qui viennent avec ce vélo extraordinaire que vous avez peut-être découvert l'autre jour à la ligne de l'équipe le vélo de Mousseau alors là c'est la révolution complète on n'a pas fini d'être surpris dans les années qui viennent jusqu'au moment où les techniciens de l'Union cycliste internationale vont trouver qu'on sort quand même un peu des cadres c'est le cas de le dire allez un petit pronostic Roderick il va falloir se mouiller un peu là parce que je vais vous dire je suis tellement impressionné par d'une part Van Der Poel et de l'autre Ballerini Mousseau je pense que ce seront les trois sur le podium ils y'avons une fin d'oeil donc et vous ? moi je si il faut se mouiller je garde toujours le même depuis le départ Ballerini mais je suis quand même un peu désorienté par ce qui se passe dans ce petit peloton je suis surpris alors qu'on va assister au retour de ce groupe des cinq je suis surpris disais-je par l'attitude de garçon comme Van Der Poel on va voir qu'il a essayé mais Van Der Poel Ludwig Duclos devraient tenter quelque chose dans quelques instants c'est Duclos l'inconnu gros inconnu de ce groupe c'est Duclos comme on sait qu'il ne prétend pas peut-être qu'il le pourrait compte tenu de l'état de fraîcheur les uns et des autres à l'arrivée et quand on sait qu'il ne joue pas sa victoire sur ses champs son sprint donc son salut est dans la fuite et on sait ce que ça veut dire quand Duclos prend 100 ou 200 mètres alors on est encore un petit peu loin mais c'est vrai qu'avec l'appui d'un Van Der Poel d'un pourquoi pas d'un Van Der Poel ou d'un Guetz mais pour l'instant j'ai le décours remarquablement bien il faut le souligner aussi et puis mon cassin il ne faut pas l'oublier mon cassin qui rentre là par l'arrière il va falloir le surveiller dans le final vous imaginez si tout ce beau monde arrive ensemble sur le vélo droit alors les deux premiers rentrants Duclos et Moquincin dans l'ordre ou dans un autre ordre quel triomphe vous vous souvenez l'ambiance ici on se croyait dans un stade de football au Maracanat donc les tribunes sont pleines déjà à Roubaix un soleil mais c'est vraiment pas Paris-Roubaix nous on est un peu désorienté c'est vrai il ne pleut plus jamais il ne pleut plus jamais habituellement on se mord les doigts pour se réchauffer il y a juste un petit problème il est toujours le même chez Caner c'est pas le froid c'est pas le froid mais oui les recontrôles après on va y aller vite on est quand même un silo depuis midi que va-t-il se passer ? qui va accepter ? qui va accepter de lancer l'offensive maintenant ? Mousseau impressionnant en fait par la force des choses Duclos et Moquincin pourraient devenir des alliés de circonstance c'est-à-dire que Moquincin ne sorte pas du peloton si Duclos a déjà quitté ce peloton et en cas d'arrivée au sprint Duclos partant de loin Moquincin derrière lui n'ayant point de mire enfin on peut rêver en cas d'arrivée au sprint Mousseau sera quand même dur à battre avec Ludwig aussi et Van Der Poel qui va vite mais ça se jouerait un sprint entre tous ces hommes pourrait quand même être avantageux pour Johan Mousseau ah c'est beau drapeau c'est le salut au chantant de Belgique Mousseau qui regarde qui a tourné la tête vers la droite aïe 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 aï et il ya là tous ceux qui ont animé paris ou bel an passé puisque vous avez le premier du clou le deuxième ou de vigueux troisième capiot le septième nous c'est où 50 secondes ça va peut-être inciter ces jeunes gens à accélérer un peu encore vous avez remarqué ne se font même plus de coups tordus à la taxe sur la grosse de la route avant le vent vient de droite et qui vient carrément s'y mettre pour permettre la disposition d'un éventail et on risque d'aller presque en sur place jusqu'au vélo drôme jean paul attaque devant attaque devant avec la moto une si vous pouvez régir c'est qu'il va remettre ça non qui décide de réagir moi j'ai hésite duclos sans bon coup ludwig aussi vendu terbeck encore bien placé dans les choses oui on se regarde on se retourne il faut faire l'effort ludwig refuse de faire duclos dans sa roue partir seul à cet endroit là c'est pas tellement recommandé qu'on reste en point de vue attaque de frison ici attaque de frison donc qui a pris une trentaine de mètres à ses concurrents garman frison seul en tête de ce paris roubaix le représentant de l'équipe de jean-luc van denbrouk toujours bien placé dans paris roubaix frison oui on prend un temps pleuve à 35 kilomètres de l'arrivée court pour l'auto et c'est vrai qu'il a régulièrement fait pour paris roubaix mais il n'a toujours pas tiré le gros lot alors un jour ou l'autre ça peut se rire et derrière randerpool le même scénario incroyable oui andré patrick et bien à temps pleuve si vous voulez m'en croire le groupe des six ça continue comme ça va rentrer avec le groupe de tête et oui parce que le groupe de tête tergivers là il ya des contres qui sont en train de se mettre en place on sent que ça pourrait bien être le bon coup avec frison et derrière lui vanderpool c'est la guerre parce que les gb les gp ne réagissent pas donc duclos et les autres je pense notamment la feuille de vigue qui va se disent il n'y a pas de raison soit nous qui disons le travail pour amener tout le monde donc voilà c'est aussi simple il va falloir que valerini nous c'est où se décident à faire le travail car vanoît donc mais aussi on refuse de prendre l'initiative pour revenir sur les échappées qui mérite vraiment un immense coup de chapeau c'est vanderpool je le répète pas de chance pour lui dès le cinquantième kilomètre il avait pratiquement perdu tous ses coéquipiers ferme en prison ils vont c'est un classique aussi on anime souvent les étapes du tour avant de prison j'avais remporté une étape proxite en 87 et puis il ne faut pas oublier qu'il a gagné vendredi le gamme quand même en 87 bien sûr oui patrick le groupe des six et dans les voitures auxquelles on demande de s'arrêter ça veut dire que le groupe des six parents près dans les deux minutes qui viennent mais avant ils ont droit au barrage d'un directeur sportif si vous nous signalez que les voitures sont arrêtés ah oui dans du directeur de la course il ya un directeur sportif car dans le prison donc qui termine à il a dû faire deux d'autant défendre peut-être celui de vendredon c'est à noter dans ce groupe l'énorme travail de dire que de wolf d'un riz croissant et aussi de pas très qu'un jean paul à l'avant donc prison partie à sa poursuite adrie van derpoole à 10 secondes oui et le peloton à 20 secondes parce qu'on va appeler le peloton parce que c'est inscrit sur l'écran mon cher jean paul comment vous savez vous de tous les renseignements par pigeon voyageurs en plus comment savez-vous les voici les koa douze maintenant peut-être avec un contre qui tente de se dessiner là c'est du clos qui fait l'effort en tête du peloton c'est lui qui va se dérouler nous c'est où dans sa roue voilà ça change tout il reste 10 kilomètres de pavé j'en connais quelques-uns qui s'en seraient bien passés des secteurs assez difficiles d'ailleurs toujours adrie van derpoole en deuxième position on peut avoir un vainqueur surprenant dans un ce sont des bons noms des grands noms qui sont là oui van derpoole un palmarès de classique oui on peut avoir quand même un nom favori parce que derrière à force de se regarder et bien on peut avoir des surprises d'évidence frison ralentit un peu pour activer le retour de van derpoole et trouver ainsi du renfort à deux en se relayant on dirait qu'on tenait le même langage tout à l'heure avec anti terbeck van derpoole la rejoint ça ça n'avait pas marché ce coup là van derpoole qui a terminé troisième de paris roubaix qui a remporté l'étape du tour de france qui porte le maillot jaune du tour il a gagné un tour des flandres et liège-bastogne et paris tour enfin c'est vrai qu'il a un très beau palmarès il a porté le maillot jaune du tour je crois Adrie Jean-Paul non ? les deux hommes sont maintenant ensemble et maintenant il y a donc 32 secondes entre la tête et les poursuivants ils se connaissent bien en plus Adrie et Hermann ah si ça va à la minute je crois qu'ils ont gagné ils sont quand même à plus de 30 km de l'arrivée je disais tout à l'heure que j'étais le seul équipier restant en course de sa formation les six autres italiens sont tous déjà entropés ah oui alors que vous avez vu également qu'il avait un vélo traditionnel Adrie Van Derpoole et qu'il y a une fourche tout à fait classique ce qui prouve une fois de plus que ce n'est pas le matériel qui fait le coureur Patrick ? oui André ? oui jonction faite mais on ne va pas très vite pour le moment devant ah non c'est sûr que le groupe est en train de s'endormir un peu on a vu tout à l'heure que Duclos tentait de le secouer un peu avec nous c'est où mais il va falloir y songer parce que regardez l'écart Patrick ? oui ? et vous savez que Montcassin vient de recevoir le renfort de deux équipiers qui n'ont pas fait grand chose pour revenir dans le groupe de tête et si Montcassin se trouve bien il pourrait être bien aidé aussi et bien la principale aide que peuvent faire les équipiers de Montcassin s'ils réintègrent ce groupe et bien c'est s'ils rejoignent ce groupe c'est de se mettre en tête et de rouler parce que là il va falloir réagir vite comme Ludwig le fait avec Muséou dans sa roue il faut qu'ils arrêtent toujours plus malin les MGEGB Muséou qui ne prend pas le relais c'est pas très malin vous faisiez une bonne remarque tout à l'heure en disant que de temps en temps ils se secouaient mais c'était surtout de la part de Duclos ou de Muséou pour se dégourdir un peu parce que lorsqu'ils freinent ils freinent carrément on l'a vu il suffit d'un peu de vendée favorable et on se met à leur place on les comprend mais pour qu'aussitôt ils coupent leur effort alors la relance après toutes ces différences de rythme font qu'accumuler on a les godillots très lourds à 30 km de l'arrivée avec Guiroto qu'on a vu passer donc il y a eu un regroupement ici avec Chagnettes maintenant et bien dans ce groupe si on ne décide pas si on ne se décide pas à mettre des hommes devant Moncassin le fera peut-être avec ses coéquipiers et si on ne se décide pas à envoyer les hommes à l'avant ce sera trop tard dans quelques minutes Jean-Paul oui ça sera trop tard car il y a 43 secondes maintenant d'écart 43 dernier pointage et oui il faut réagir tout de suite il ne faut pas laisser Van Der Poel et Frison partir seul enfin je parle là pour ceux qui composent le groupe de tête il faut qu'ils fassent des choix maintenant alors éventuellement dressons le bilan on admettant qu'à 15 km de l'arrivée il soit encore possible de gagner donc les super finisseurs on peut mettre du clou de la salle en tête Ludwig et Mousseau qui nous étonnerait et lui le sprinter j'ai envie de tous les mettre il y a Sergent c'est un finisseur extraordinaire il y a Vendry donc vous souvenez-vous la manière dont il avait gagné le tour des plans il n'y a pas les Rigny c'est tous des finisseurs exceptionnels alors je retire mes billes je parie pas mais non vous mettez un peu de billes mais vous pouvez les mettre sur la plupart des membres de ce groupe c'est vrai et Yetz qui a été un grand poursuiteur vous n'avez que de toute façon s'ils sont là c'est pas tout à fait par hasard et mais c'est de là on a l'air de bien s'entendre en tout cas Robert oui et puis les prises de relais ne sont pas trop nerveuses pour assommer celui qui vient de rouler Vanderpool quelle journée il a fait j'espère qu'il va peut-être nous refaire une deuxième place comme au championnat du monde de cyclocross où il avait l'avènement on le disait tout à l'heure mais sans ironie c'est vrai que ça l'a beaucoup rapproché de son beau-père ici en deuxième position c'est une religion commune Adrie van der Poel en première position Hermann Prison c'est le jour des anciens quand même parce que c'est pas de jeu non tous les deux non plus oui les reprises de relais sont très mesurées 42 secondes d'écart 42 ah oui il y a un petit moment où il est encore possible de réagir après il sera trop tard mais ça a l'air de rouler dans le groupe là et nous sommes à Cisoin Cisoin vous êtes à Cisoin 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 mes félicitations puisqu'il est là en tête derrière lui donc le champion de Belgique qui va de Mousseau un peu plus loin à Veneuil donc comme les sauches se sont précipités pour Mousseau tout à coup six équipiers autour de lui et moins de 20 minutes plus tard plus que deux 30 secondes 30 secondes seulement ? oui ah oui ça veut dire que le groupe de tête sous l'impulsion donc de Haldag a bien réagi ça veut dire que Olaf Ludwig se sent fort Olaf Ludwig qui termine un deuxième l'an passé derrière Gilbert Duclos-Lassalle ça veut dire qu'il se sent bien s'il demande à son équipier Haldag de sonner la charge en tête de ce groupe et il continue Haldag avec son casque rose un peu de demi-fond là quand même bel avion alors derrière Mousseau qui aime bien être parmi les premiers mais qui ne prend pas de relais pour l'instant il va bien falloir qu'il se... qu'il se décide quand même il y a un dévouement hein vous voyez on entend Daniel Mangias qui dit Mousseau dans le sillage de Ludwig et ben c'est trompé aussi on est deux ça fait plaisir quand même bon anniversaire d'ailleurs tiens et il a la lune des camps géants pourtant c'est pas souvent qu'il se trompe plus je peux vous dire non c'est vrai et 28 secondes seulement d'écart donc entre Van Der Poel et Frison et le groupe emmené par Haldag ils vont être vus les deux là si ça continue à rouler comme ça parce que ça roule fort ouais quel final on va avoir s'il y a un regroupement encore là parce que autant à 30 km de l'arrivée ça paraît oh c'est fini les deux là enfin c'est fini j'exagère un peu mais il n'y croit plus beaucoup non c'est lourd maintenant Van Der Poel il n'a pas vu se mettre en danseuse une seule fois il a besoin de se détendre un peu les reins deviennent très douloureux les poignets enfin bref ils ont mal partout voilà plus de trois heures en tout cas que nous sommes en votre compagnie j'espère que vous partagez notre plaisir dans ces images toujours surprenantes de Paris-Roubaix deux hommes en tête qui vous désorientent peut-être un peu enfin Van Der Poel est quand même quelqu'un de très connu avec un très gros palmarès et Hermann Frison avec lui mais c'est plutôt dans ce groupe là il faudra peut-être aller chercher le vainqueur car on est bien décidé à revenir sur les deux hommes regardez la puissance qui se dégage de ces images et d'après les dernières images vues de Van Der Poel il apparaît qu'il coince un petit peu pour l'eau il y a un autre qui fait un des trois octobiens c'est le Dag il est complètement déhanché maintenant sur son vélo alors que Frison est intelligemment derrière Van Der Poel pas trop près parce que sur les secteurs pavés on ne roule pas comme sur le bitume ils s'entendent bien en tout cas tous les deux on n'imagine pas qu'est-ce que c'est beau ça c'est vrai qu'on n'imagine pas il faut monter sur un vélo sur des pavés pour se rendre compte du caractère mais complètement inhumain de l'effort avec un ciel des Flandres que tous les peintres hollandais nous ont retransmis vous avez pu imaginer qu'un jour à la télévision on voyait le même en direct c'est un peu plus beau sur les peintres flamands mais c'est pas mal sur les images de l'enregistrement réussi et Jean-Marc Tenorin non plus oui regardez ça aussi vous ne croyez pas que c'est étonnant ça un Frison qui semble Frison qui à son tour semble coincé un peu voilà le Dac s'est écarté cette fois-ci et c'est Valerini en personne et Duclos au deuxième bien sûr regardez Duclos il y a même une cassure ça y est il y a la cassure Valerini voilà où tout peut se jouer maintenant si Duclos parvient à s'accrocher à Valerini il est probable maintenant que Valerini va tomber sur Van Der Poel et Frison oh là c'est beau Patrick oui Van Der Poel est en train de tenter de de partir de lâcher Frison oui on avait vu Frison on avait et alors l'écart n'est plus que de 17 secondes on assiste à un numéro extraordinaire là de Valerini avec Gilbert Duclos la salle dans sa roue Paris Roubaix est en train de se jouer maintenant en tout cas pour Frison et pour Van Der Poel car Valerini a décidé de passer à l'attaque avec des souvenirs sans doute d'il y a deux ans lorsqu'il avait démarré trop tard derrière Maddio et il est revenu déjà incroyable comme un TGV il est passé Valerini avec Duclos la salle dans sa roue Van Der Poel et le public de Roubaix ici ils commencent à réagir Van Der Poel tente de prendre la roue Herman Frison est un peu juste Van Der Poel également deux hommes en tête Duclos la salle qui a maintenant pris le relais Paris Roubaix est véritablement lancé deux ans en tête Valerini et Duclos la salle Le trou est fait comme Valerini est un sprinter un homme qui a débuté sur les kilomètres donc Duclos accroche accroche au pire ça sera une deuxième place mais rien n'est perdu hein il n'y a pas de petit Paris Roubaix preuve en est encore faite aujourd'hui avec tous ceux qui ont attaqué tour à tour tous les coéquipiers de Valerini et puis Valerini a senti que les GBMG étaient en difficulté que les autres n'étaient plus là il pensait que Baumann n'était plus là Cipollini non plus Schmilet non plus Wilfried Peters non plus Ludwig Willems à 25 km de l'arrivée tous ceux qui avaient préparé le terrain pour les GBMG n'étaient plus là alors il fait un petit signe Valerini il dit à Duclos c'est le bon coup il faut y aller mais il faut passer maintenant Gilbert s'il en a la force oui il demande un temps de répit ah si on pouvait avoir une idée d'un petit écart tout de suite là c'est difficile pour une caméra de se retourner dans les pavés voilà Gilbert Duclos a décidé de tenter de passer il roule au sommet des pavés comme il en a l'habitude et l'autre roule tellement vite voilà l'écart voilà l'écart regardez comme c'est impressionnant la course est en train de se jouer et c'est Johan Nuseu qui va tenter de revenir derrière il en a la force de revenir sur son équipier il pourra se retrouver à 2 sur 6 devant les GBMG top en 6 secondes 6 secondes regardez l'allure de Valerini la GBMG Valerini très très souple il nous rappelle le Valerini qui nous avait tant impressionné derrière Mathieu il y a 2 ans qui était désigné par tous les autres corps comme le favori oui vous dites ça parce que c'est le Valerini rien n'est fait c'est ça ? non j'ai compris Duclos en 2ème position d'Alia Valerini quel courage Duclos là sur l'herbe c'est chemin de charroi il y a 10 ans qu'il est passé une voiture ici en dehors de Paris et Robert oui en fait Igor Veroven vient d'être lâché sur crevaison du groupe de ceux qui sont déjà un petit peu attardés sur les meilleurs et Duclos toujours derrière Valerini difficile de prendre le relais plus que difficile même Robert d'ailleurs Valerini n'insiste pas il n'est pas trop ennuyeux pour Duclos et derrière et derrière que se passe-t-il ? il n'y a plus beaucoup maintenant qu'ils vont pouvoir prendre les relais Valerini a fait un numéro c'est le grand moment de ce Paris-Roubaix pour l'instant la manière dont Valerini est revenu sur Van Der Poel et l'a déposé sur place c'était vraiment impressionnant ils ont même lâché Jean-Paul Olivier qu'il y a des cartes oui il y a à peu près 30 mètres d'écart entre Valerini Duclos et les cours suivants alors les cours suivants il y a Van Der Poel qui est là dans sa roue ça doit être Ludwig il y a également l'inévitable Van Der Poel et Mousseau ouais ça doit être ça Van Der Poel, Mousseau, Ludwig Ludwig et Van Der Poel ce sont les 4 donc intercalés derrière Valerini et Duclos voilà la situation de la course avec la moto 1, Régis Fauressier ou avec l'hélicoptère comme vous le souhaitez nous allons faire une position de la course voilà 2 hommes en tête, Valerini l'italien le favori donc de la course avec Duclos Lassalle le vainqueur de l'an passé derrière ces hommes un groupe de 4 un groupe de 4 qu'on va découvrir les voici avec Omar Houtwig ici qui va prendre le relais derrière lui c'est Houtwig Edwig van der Poel derrière lui Johan Mousseau un autre belge et ensuite Van Der Poel le plus français l'inéerlandais le gendre de Raymond Poulidor faut-il le rappeler ils sont 4 donc intercalés derrière les 2 hommes de tête Valerini et Duclos oui Jean-Paul pour la suite et bien à 32 secondes vous avez Frison tout seul à 32 secondes Frison tout seul et ce qui reste donc du groupe se trouve exactement top à 50 secondes avec Moncassin qui a pris ici le relais devant Cheniette voilà merci alors la position de la course pour être très clair 2 hommes en tête donc on l'a vu tout à l'heure le français Gilbert Duclos Lassalle le vainqueur l'an passé né en 1954 et oui vous avez bien calculé 39 ans pour Gilbert Duclos Lassalle qui est ici en 2ème position au secteur pavé numéro 4 c'est à dire exactement à 22 km de l'arrivée donc Valerini l'italien Duclos Lassalle le français 2 hommes en tête derrière on retrouve un groupe de 4 4 hommes emmenés par l'allemand Olaf Ludwig 2 belges Mousseau et Vandeuil donc un néerlandais un hollandais Van der Poel et son dossard 88 qui a fait un très très gros travail jusque là derrière ces hommes en 6ème position en 7ème position exactement on retrouve Herman Frison qui était tout à l'heure échappé avec Van der Poel et un peu plus loin encore à 50 secondes on retrouve un groupe où on retrouve le français Moncassin mais également et 2 ou 3 autres coureurs voilà pour la position Mathias avec un avantage considérable pour Mousseau qui a le beau rôle dans cette histoire car il n'a pas à prendre les relais derrière son équipier Valerini dont il annonçait d'ailleurs personnellement la victoire il la souhaitait de tout coeur disait-il en tout cas Gilbert Duclos Lassalle est actuellement incapable de prendre un relais sur Valerini Valerini a tout à l'heure demandé le relais mais il a vu que Duclos ne trichait pas qu'il était un peu juste donc Valerini a choisi de continuer et en se disant que s'il était plus puissant que Duclos il l'emporterait imaginez une deuxième place où une victoire de Duclos extraordinaire encore avec ce qu'il a fait l'an passé c'est vraiment la science de Gilbert pour se préparer qu'il connaît son corps, il connaît son potentiel physique il sait comment il doit se préparer et qu'elle n'est de la part de Richard Richardiot qui va nous proposer tout à l'heure un reportage de 5, 6, 6 minutes peut-être un plus sur Gilbert Duclos Lassalle parce qu'il va en avoir des choses à nous raconter Patrick, fin du secteur numéro 4 250 mètres d'avant pour Valerini Duclos Lassalle sur le groupe des 4 fin du secteur numéro 4 Merci en effet, nous venons de quitter Wanne 1 nous allons maintenant sur le zone 3 à la ferme de Créplaine de Jolinon par là ensuite on passera Confin en Pevelet puis on ira au Carrefour en Pevel En Pevel, on commence en Pevel ça a été la première grosse difficulté inscrite sur les nouveaux parcours du Tour de France gagné par Forestier cette année-là Côte terrible avec un tas de fumier en bas ou une dizaine de corps c'était trouvé le nez dedans On donne 13 secondes là pour l'instant Robert pour les deux hommes toujours Valerini la mobilette ou la locomotive si vous préférez et derrière un wagon il a pris un relais tout à l'heure il va passer encore maintenant pour ne pas décourager Valerini mais si Veneuil donc n'est pas capable de relayer maintenant Ludwige qui est le seul à prendre les relais c'est fini et bien voilà Duclos est passé comme vous l'avez fort bien conseillé il est sport bien sûr c'est un homme qui est exemplaire dans son l'esprit je crois que c'est intéressant de voir ces deux hommes pour ça parce que Duclos a pu prendre un petit relais il a fait tout ce qu'il pouvait et Valerini maintenant derrière prendre un relais beaucoup plus puissant c'est vrai Patrick oui derrière Veneuil donc Ludwig ça va vite aussi très vite même ah oui bah de toute façon la course est lancée Ludwig et Veneuil donc savent exactement ce qu'il faut ils sont à 20 secondes et Olaf Ludwig a de la mémoire il sait que l'an passé il y avait un certain Duclos qui était devant aussi et il ne l'a jamais revu donc il sait qu'il ne faudra pas attendre le dernier secteur pavé pour réagir nous sommes là dans la zone 3 à seulement j'ai bien dit seulement 19 km de l'arrivée voilà 20 km donne le... donne le... les panneaux jaunes et 19 notre tableau mais c'est ça quand c'est d'un bon ordre de grandeur nous sommes à moins de 20 km de l'arrivée et c'est de là il va falloir aller les chercher il va falloir les mériter voilà Duclos il n'est pas resté sur le bas-côté où le Silex est évidemment plus performant 28 secondes, oui ! il vient de passer devant le panneau des 20 km le groupe de casse et on va peut-être... voir ce qu'il se passe également derrière est-ce que Frison est toujours par là ? Patrick ? Frison est toujours intercalé Frison est toujours intercalé il passe maintenant lui au panneau des 20 km vous êtes derrière André Garcia alors ? pardon ? vous êtes derrière André Garcia alors ? ben oui je sais pas ce qu'il s'est passé vous vous êtes fait doublé là il m'a doublé voilà Frison justement qui arrive maintenant dans la zone numéro 3 il ne reviendra plus à la même Frison ça va trop vite le vent, il y a trop de bagarre c'est à cet endroit c'est à cet endroit que Kuiper était parti pour gagner son Paris-Roubaix nous étions au tour d'Amérique ce jour-là c'était le premier tour d'Amérique en 80... il y a eu 3... oui 83 et alors nous étions sur les pavés du Nord avant les déplacements aussi Ony Kuiper avait remporté le Paris-Roubaix puisque là-bas nous avons été surtout informés de la victoire d'Ony Kuiper voilà ce qui est difficile pour Duclos c'est s'accrocher ça ne nous rajeunit pas bon, s'accrocher alors que ça monte un peu c'est un faux plat et c'est tellement dur il doit chercher les meilleurs développements possibles d'autant que ce n'est pas son vélo de départ il est au courage Dumberland, au courage Patrick ? oui ? 400 mètres entre le groupe de 4 et Valerini Duclos extraordinaire de retrouver Valerini Duclos c'est quand même une belle histoire de retrouver Duclos ici parce que ça va être l'an passé c'est un exploit énorme compte tenu de son âge, il faut quand même le dire il est né en 54, il faut le rappeler donc c'est une hygiène de vie alors qu'on nous annonce 44 secondes ici Duclos quand il aura raccroché définitivement le vélo qu'est-ce que ça va lui manquer Paris-Roubaix ? je soupçonne d'avoir déjà pensé quelques voyages à l'esplanquer sur ses routes il viendra avec nous fin du secteur numéro 3 on doit être à moins de 17 km de l'arrivée son fils s'assure à l'arrivée depuis la semaine dernière oui oui, Richard va nous en parler tout à l'heure dans Stat 2 on passe à 18h30 sur France 2 voilà, Gilbert, un niveau de la salle qui prend le relais la Valerini au courage vraiment pour lui montrer qu'il joue le jeu c'est du cran on ne l'aurait très bien pu dire à Valerini on nous annonce une minute piste, regardez oui je suis mis, je suis mort, je ne prends plus l'air lait l'autre aurait quand même continué de rouler il peut retirer beaucoup de bénéfices de cette position Gilbert Duclos à la salle bien sûr parce que comme il a gagné l'an passé et pour son palmarès, pour son image de faire ça encore l'année suivante le deuxième français est remporté deux fois par aéro mais depuis la guerre de 14 de toute façon il retirera un bénéfice important de cette présence-là on va le demander partout quel beau athlète en tout cas tous les deux il ne manque pas d'assurance et nous rentrons dans la zone numéro 2 c'est-à-dire exactement à 15 km de l'arrivée carrefour de l'arbre alors là il y a 2-3 virages assez mauvais figurez-vous que ce sont des orties qu'il y a là et à plusieurs reprises il y en a eu des coureurs tomber là et ressortir ensanglanté et tout boutonneux si vous voulez tout savoir sur le pavé vous aviez le supplément de la voie des sports la voie du nord sur Paris-Roubec qui vous racontait tout ça et Gilbert s'accroche là parce que c'est difficile de suivre Valerini c'est infernal vous voulez dire enfin c'est ce qui lui permet de garder de l'avance une avance qui se chiffre à la minute peut-être maintenant pour l'instant nous n'avons pas d'écart mais il serait pas surprenant que le prochain écart atteigne la minute car les deux hommes sont vraiment vraiment lancé après c'est le plus gros écart enregistré dans ce Paris-Roubec entre deux hommes vis à part l'échappée de Chauvet ce matin qui a compté jusqu'à 4 minutes 30 secondes d'avance voilà les poursuivants ça va moins vite, il n'y a rien à faire Pander Pouls sur un développement immense et sa chaîne, il faut voir les coups de pédale heurtés qu'il peut donner 55 secondes alors ça, ça s'annonce vraiment 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 très bien voilà il va trop vite Valerini pour Gilbert du Colassal absolument qui s'accroche au courage voilà il tire sur tout quel exploit physique comment voulez-vous qu'il n'ait pas mal au rein ou au dos ce soir dans quel état il va terminer Valerini nous semble très très facile en cas d'arrivée ensemble les deux hommes il y a le métier de Gilbert bien sûr mais Valerini devrait l'emporter enfin on sait jamais ce qu'il peut se passer vous savez un virage pris un peu trop large une crevaison il se passe tellement chose dans Paris-Roubaix qu'il ne faut surtout pas condamner les chances de Gilbert du Colassal parce qu'il fallait déjà avoir les jambes pour être là je garderai vraiment en 1 minute 03 ça se fait que ça croit donc le même écart à 10 km de l'arrivée ce sera gagné oui surtout que les deux hommes ne se regarderont pas on ne va pas assister à un faux sprint Valerini se sent sans doute tellement supérieur quel bonhomme et quelle belle image bravo le motard il est sur le pavé je vous le rappelle c'est le cadre descendant oui 53 c'est moi à 16 km de l'arrivée voilà il faut encore attendre 7-8 km pour se prononcer sur la chance définitive de ce besoin il suffirait que l'un des deux ait un peu peint bien sûr et puis derrière ça peut être mesure mais pour l'instant du coup on impressionne vraiment de ténacité, de courage regardez les muscles des bras regardez les muscles des bras le travail que ça représente regardez et ça fait et encore il ne l'étend pas au contraire il a tout intérêt à le faire d'ailleurs il détend les bras avec ses pavés on a l'impression qu'il est secoué avec un écart supérieur à 1 minute même à 1 minute 10 maintenant c'est évident oh quelle belle image on nous propose là 1 minute 11 1 minute 11 extraordinaire alors là si l'écart c'est notre habitude avec Robert 1 minute ou 10 km et si à 10 km de l'arrivée les deux hommes ont encore une liste d'avance il ne faudra plus chercher les vainqueurs ailleurs oh du clôt qui aurait encore cherché une place de 1 ou 2 dans dans Paris-Roubaix c'est exceptionnel c'est ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer Gruson sans oublier ce qu'il a pu faire dans le Tour de France ici à Roubaix aussi il avait pratiquement gagné une étape quand il a déchaussé sur les pieds à quelques mètres de la ligne dans les deux pulls c'est bien attrapé hein Gilbert au niveau de la vista nous sommes là à 15 km de l'arrivée il y a 253 km qui sont partis il y a 6 heures et 10 minutes qu'ils sont partis Patrick et ils sont toujours à fond Jean-Paul 45 secondes oh non non on nous annonce une 10 une 12 pardon on nous annonce une minute 12 moi c'est 45 secondes le dernier record aïe 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 et on vous fait confiance là c'est déjà plus problématique 45 secondes là c'est déjà plus problématique 45 secondes l'autre d'ailleurs mais ballerini encore moins dans ballerini il y a ballerine c'est vrai qu'il a une allure de danseur ce sont des l'écart me semble beaucoup plus important 1 minute 30 à mon chronomètre Jean-Paul on va en faire un autre une 32 on nous avions déclenché au passage au virage sorti de pavé et nous avons une 30 et on nous confirme une 32 non non là il faut compter une minute 30 et on peut même dire déjà pratiquement Robert je crois qu'on peut dire que le vainqueur est parmi ceux-là son précédent technique parce qu'ils vont ils vont tellement vite ils sont tellement puissants Valerini nous fait telle impression et Duplot qui s'accroche toujours il faudrait qu'ils grèvent tous les deux ensemble ou qu'ils tombent ensemble oui oui et nous sommes là je vous le rappelle à moins de 15 km de l'arrivée ils n'ont pas volé les deux premières places parce que regardez oui oui ils prennent les relais un mouvement très avec d'abord un petit moment de respiration et d'alimentation pour Valerini et vous avez remarqué le fait d'écarter les genoux comme ça d'abord pour aller chercher le bidon et aussi pour décontracter un peu les jambes Valerini pense déjà à l'arrivée et il a raison alors que Duplot lui toujours toujours beau joueur si je puis dire un peu drôle ça doit être grisant pour lui de penser qu'il y a enfin jusqu'au centième kilomètre il était dans le peloton mais tout à coup il était le dernier parce que c'est la première crevaison suivie d'une chute c'est lui donc toute la course lui est passé devant lui il est reparti et il a remonté tout le monde jusqu'à Valerini allez Jean Paul 1 minute 25 1 minute 25 et là on va se retrouver donc dans quelques instants à la secteur pavé numéro 1 du côté de M et là nous serons à moins de 10 km de l'arrivée pour l'instant nous sommes environ à 12 km semble-t-il un patient des corps tout à l'heure au douche une question vous avez vu passer Duplot ? tous tous répondront oui on a vu passer Duplot on a vu passer Duplot c'est un bon souvenir Valerini qui demande à Duplot de passer maintenant il écoute t'es bien gentil mais je veux quand même oui on sait jamais le dossard numéro 1 ça veut dire quelque chose ça veut dire que t'as gagné l'an passé donc j'ai pas envie de me faire piéger quand même là Valerini est en train de s'inquiéter un tout petit peu alors que derrière on retrouve toujours le groupe D4 avec Moseu, Van Nuydonk, Ludwig, Van Der Poel avec environ 1 minute 40 de retard une 38 nous donne tant ils sont battus quel sera le troisième, le cinquième, le sixième Moseu, Van Nuydonk, Ludwig Ludwig Moseu, Van Nuydonk et Van Der Poel qui est pour Nantre rapide oui mais qui a fait beaucoup de travail enfin on verra bien pour l'instant c'est entre ces deux là que va se jouer la victoire dans Paris-Rouben l'an dernier Gilbert Duclos-Lassalle était tout seul il est à 14 km de l'arrivée maintenant l'an dernier il était seul aujourd'hui ils sont deux il a avec lui un compagnon de fortune qui est un peu encombrant sur son porte-bagages ici pas souvent sur son porte-bagages mais là il l'est c'est Valerini et c'est vrai qu'on est bien mieux tout seul dans ces cas là mais il ne va pas s'en plaindre Gilbert tant il a profité de l'aspiration de Valerini qui a vraiment fait un numéro extraordinaire il a encore du juin pour passer vous avez vu et Gilbert est sportif il le sait que si Valerini n'avait pas fait toutes ses accélérations il ne serait pas là maintenant ça aurait été plus difficile donc maintenant c'est le métier qui va parler Patrick ? oui ? dans le groupe qui a perdu depuis bien longtemps maintenant et qui va terminer le secteur pavé numéro 2 Yelnaïdam est en difficulté ce groupe est à plus de 3 minutes beaucoup plus plus aucune possibilité pour eux d'autant plus que maintenant l'écart atteint 1 minute 45 c'est dire que le vainqueur est là Valerini sans doute si la logique est respectée devant Duclos mais déjà terminé deuxième après avoir gagné l'an passé c'est vraiment fabuleux l'an dernier c'était Louis de Fiche qui apercevait Duclos dans cette traversée je voudrais vous rappeler quelque chose mon cher Robert ? oui ? il y a 10 ans jour pour jour sur ce Vélodrome vous assistiez à la victoire de Denis Kuiper oui ? qui était deuxième ? bonne question bonne question il me semble que c'est Duclos c'est sa première grande performance exactement il était haut même en 80 il s'était déjà montré il était deuxième en 83 il y a 10 ans jour pour jour et après il n'y avait pas de vache et après il y avait Mathieu déjà Marc aussi vous avez de la mémoire ? et qui était 6ème ? non là j'ai pas de mémoire je vous ai sorti ma fille je vous l'ai mis sous le nez qui était ? qui était ? qui était ? qui était ? combien était-il d'ailleurs ? 6ème ? Van Der Poel ? et oui ! on prend les mêmes et on commence et oui ! 10 ans après c'est incroyable deuxième en 83 peut-être deuxième en 93 et pourquoi pas premier c'est ce que va nous réserver le final de ce Paris-Roubaix vous avez bien vu Ballerini et vous avez bien vu si vous nous rejoignez en pleine course vous avez bien vu Gilbert Duclos-Lassalle en 2ème position quel suspense ! il ne faut pas enterrer les chances de Gilbert Duclos-Lassalle on ne sait jamais avec lui oui ça peut être jusqu'au bout oh oui et il peut se passer tellement de choses encore l'écart a considérablement augmenté nous l'avons en cours en ce moment il sera supérieur à ce qu'on disait tout à l'heure alors dans un instant donc vous aurez l'avance exacte de deux hommes on sera pas loin des 2 minutes au-delà à mon avis Gilbert Duclos-Lassalle a pris le relais pour impressionner un peu Ballerini lui dire attends je suis encore là Patric, ils sont à moins de 10 km de la rive eh oui vous savez que nos amis belges sont déçus ils y croyaient énormément à la victoire c'est vrai ça ou de Branoïdonc ou d'autres encore et là j'ai cru que leur... allez 2 minutes Touron on vous accorde Jean-Paul 2-0-1 voilà, plus de suspense de ce côté là ouais en revanche quel suspense entre ces deux athlètes Franco Ballerini et Gilbert Duclos-Lassalle qu'en vont-ils juger bon de couper l'effort et de se réserver uniquement au duel un temps que c'est assuré sur les autres je l'espère pour eux, pas tout de suite Patrick oui Derrière le groupe de 4 il y a Jens, Van Histerbeek et Sergent Sergent encore donc 7ème, 8ème et 9ème position eh oui on les verra tout à l'heure sur le Vélodrome en tout cas pour l'instant on pourra intituler ce final le 3ème homme pour ce qui concerne Ballerini puisque c'est un peu sa position derrière Mousseau ou Cipollini on va signaler quand même qu'il est de Florence et qu'il a quand même terminé 7ème de Milan San Remo récemment et 6ème du Tour des Flandres et il était 11ème dans le dernier Paris-Roubaix il a des références Ballerini et il demande des tuyaux à son directeur sportif qui doit lui dire attention n'oublie pas que l'ami Duclos a un peu d'expérience 5 fois dans les 10 premiers de Paris-Roubaix vous vous rendez compte dans le dernier secteur pavé bientôt 5 fois dans les 10 premiers 5 fois dans les 10 premiers 5 fois 6 fois voilà 15ème Paris-Roubaix écart 2 minutes et 10 secondes et on va parler aussi de la préparation quand même de Duclos qui est allé autour du Pays Basque il a préféré le soleil il est arrivé tout bronzé hier regardez Roger Leger il va être en train de lui dire tu n'as rien à regretter tu n'as rien à craindre de lui pas de complexe allez GPR de toute façon il n'y a pas besoin de l'en remonter il n'est pas utile de l'en remonter qui se charge lui-même de faire ce qu'il a envie de faire les derniers pavés ils sont partis depuis 6h20, rendez-vous compte ça va leur manquer dans moins de 2 minutes il n'y a plus de pavés et nous il y a 3h20 ou 3h30 que nous sommes en direct on pensait faire plus de 4h mais ce sont les trois qui ont décidé autrement en étant autant en avance et le fait de plus qu'il nous épatera c'est leur état de fraîcheur à l'arrivée ça c'est étonnant tout le monde mais il n'y avait pas de boue cette année donc les visages seront bien sûr maculés mais ne seront pas boueux comme dans les grandes années en tout cas Duclos dans le roue de Palerini Duclos qui a encore une chance à jouer quel final Duclos est en train sans doute d'essayer de resquer et de reprendre des forces car il n'en faut pas beaucoup pour finir il faut un petit coup de jus supplémentaire c'est ce qu'il va essayer d'obtenir Valerini Duclos s'ils rentrent tous les deux ensemble dans le Vélodrome vous allez entendre le public ça va être quelque chose d'extraordinaire mais Valerini va peut-être tenter quelque chose avant Vélodrome est plein ça vous surprend ? non mais c'est en séance de préparation avec simplement l'arrivée de Paris-Roubaix VTT qui a attiré l'attention tout à l'heure de tous les spectateurs c'est un peu nouveau tout ça regardez il se met en décontraction Gilbert avec encore des traces de sa chute c'était le premier malheureux, le premier mal chanceux de la journée il est resté pendant 10 kilomètres avec Gouvenou pour tenter de revenir c'est tel qu'on le connaisse il doit être deuxième il dira décidément c'était pas un jour de chance il aime la gagne ah là ils sont capes ici et c'est Duclos qui prend le relais ça c'est révélateur alors qu'il sait que l'écart est suffisant et qu'il ne risque plus rien il veut mettre le doute dans l'esprit de Valerini il veut lui mettre le doute pour Valerini se dise il va peut-être tenter le coup de la surprise Valerini mais si jamais ce Duclos était plus frais que je ne le pensais oh là quel suspense Valerini Duclos derrière Muséou Van Ouydonk Ludwig Van Der Poel pour les places d'honneur ah Ludwig doit l'avoir quand même mauvaise qu'est-ce qu'il lui donne ? un petit bidon Patrick ? oui ? oui et bien dans le dernier secteur pavé il ne faut pas oublier le retour possible de Sean Yetz Van Easterbeck et Marc Sergent car Sean Yetz fait un numéro derrière ils sont à 300 mètres à pêche et ils joueront pour une place d'honneur et oui on trinque avant alors que Roger le jet oh là là Valerini dit attend petit gars là maintenant il faudrait peut-être pas en rajouter il faudrait peut-être prendre le relais mais Duclos est un vieux brisca il sait qu'il y a plus de deux minutes il dit moi maintenant il y a c'est plus nécessaire de rouler à fond il y a des comme il était hanché Duclos il en rajoute un petit peu là pour montrer à Belerini qu'il est fatigué oh là là le vieux saint j'ai qu'il n'apprendra pas à faire des grimaces oui Jean-Paul les 5 derniers kilomètres les 5 derniers kilomètres eh oui ça a passé vite encore là on va passer dans les rues de Roubaix ensuite on va tourner à gauche vers ce fameux magasin de fleurs enfin nos références là, nos repères Patrick oui Trevaison de Chognettes oh oh avec le boulot qu'il a fait ah bah il n'a pas de chance il n'est même pas énervé il ne jette même pas sa roue et bien pourtant quel travail il aura fait aujourd'hui Chognettes 3 oui il a pratiquement permis à Marc Sergent et Paul Serbet de revenir sur les cadres c'est presque fait allez on revient sur la tête avec d'abord ici les 4 vous voyez la Flutwig là en 4ème position du groupe l'intercalé et on va tout de suite s'intéresser aux 2 hommes de tête car c'est là que ça va se jouer surveillons les bien avec Duclos qui passe à nouveau oh il nous fait un numéro il a bien joué il a bien joué son coup allez c'est le match maintenant à main gauche Gilbert Duclos à la main droite Franco Valerini Franco Valerini vainqueur d'étapes autour d'Italie vainqueur de Paris-Bruxelles du Tour de Compagnie il n'y a plus de réserve hein les 2 censeurs le 13 dans le 12 c'est la team réserve eh oui il y a une course qui lui réussit bien c'est le Tour des Flandres 9ème, 8ème, 10ème, 7ème toujours placé au Tour des Flandres mais jusqu'à maintenant Paris-Roubaix il avait fait 5ème en 91 3ème du Tour de Lombardie également dans cette année 91 qui fut très belle pour lui mais peu de grandes grandes victoires quand même pour Franco Valerini ce serait la consécration pour lui oui bien sûr c'est normal d'ailleurs qu'il n'ait pas un plus beau palmarès Franco Valerini qui est né à Florence donc il y a 29 ans professionnel depuis 7 ans il est seulement 91ème au placement FICP il doit gamberger parce qu'il n'a pas l'habitude de la victoire de la victoire de ce type là et là Gilbert du Clos de la Salle est en train de lui donner un peu de doute oui il en fait même un peu trop presque parce qu'ils sont assurés de ne plus être rejoint vous vous prenez compte que c'est son 15ème Paris-Roubaix Patrick ? Patrick ? oui ? un dernier mot avec Roger Leger le directeur sportif de Gilbert c'est dommage qu'on n'entende pas attendez Roger on ne vous entend pas là allez-y Roger oui je disais Valerini est très très fort je suis allé voir devant comment ça se passait Gilbert bien sûr bien aussi mais j'ai vraiment peur avec Valerini ce que je souhaite c'est l'arrivée sur le Vélodrome et son expérience avec les 6 jours peuvent lui servir quelle bonne remarque la meilleure tactique qu'il pourrait employer Gilbert c'est de rentrer à quelques dizaines une dizaine de mètres au plus derrière Valerini sur la piste et que l'autre fonce dès le début pour le garder en point de bire et l'ajuster dans la dernière ligne droite voilà le magasin Fleur dont je vous parlais tout à l'heure ça fait partie des classiques de Paris Roubaix vous avez reçu mes roses ? on tourne à droite on nous fait de la pub chaque année à ce magasin parce que c'est un bon point de repère pour nous quand on repère les derniers secteurs pavés on se dit tiens quand ils vont tourner à droite au magasin Fleur on saura exactement où nous en sommes là on est tout près du Vélodrome on est autour, on tourne autour ils vont rentrer ensemble dans le Vélodrome oh là là que ça fait peur tout ça il y a encore un virage au fond la barre à droite vous êtes tendu vous ? oui moi aussi c'est des grands moments du sport ça il se passe toujours quelque chose dans Paris Roubaix tout à l'heure on s'est étonné on s'est dit tiens ils sont une vingtaine de vins il se passe plus rien oui oui on s'est habitués au beau alors certaines lassitudes et là c'est parti regardez c'est parti le virage à gauche et tout tombe ici tiens je vais te faire tomber ça c'est un secteur hors pavé pas prévu normalement ah oui ça c'est pas un secteur pavé c'est la rue qui porte qui porte le Vélodrome enfin Gilles Perret il ne part en fait difficile mais il est toujours un peu comme ça à l'attaque le virage à gauche au fond là bas et ensuite à droite ça va être ça va être étonnant on est tout prêt là Patrick oui excusez moi d'interrompre une dernière fois avec les 4 qui vont peut-être se faire reprendre par Redan van Interbeck il n'y a plus que 100 mètres il y a une bombe qui vient de l'arrière c'est Joniette ce serait tellement beau qu'il soit 3ème tant mieux pour lui tant mieux pour lui Moncassin est dans le coup aussi ? non non Moncassin est un peu plus loin ah bon et c'est parti pour le dernier kilomètre Duclos la salle dans la roue de Franco Valerini c'est la bonne place pour l'instant on peut y croire encore un peu cadre plongeant pour Valerini très décontracté il doit qu'enberger 15ème Paris Roubaix pour Duclos l'expérience pour lui l'expérience pour lui la fraîcheur pour Valerini faites vos jeux et on vous laissera entendre l'accueil non non je ne suis pas obligé de passer ah non il est pas obligé non et ils sont loin derrière ils sont à 2 minutes naïf Valerini voilà Valerini est nerveux il se retourne trop c'est un manque d'expérience lorsqu'on a 2 minutes avance on ne peut pas voir ses adversaires au bout de la ligne droite Gilbert Duclos la salle très 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 il n'a rien à perdre lui il a décidé d'être en 2ème position regardez le monde là sur le bord de la route écoutez le public le public le public de Roubaix il crie Duclos Duclos Valerini toujours aussi nerveux Duclos l'expérience Valerini la fraîcheur peut-être l'expérience de la piste aussi pour Duclos vainqueur de nombreux 6 jours dans les 6 jours de Bordeaux de Paris et de Grenoble ils vont rentrer sur le mélodrome écoutez ils vont rentrer là à droite au bout ils vont virer à droite au bout pour rentrer sur le mélodrome là-bas vers le camion blanc laisse-moi décoller un peu Gilbert quelques longueurs écoutez écoutez-les ils rentrent dans le mélodrome après 4 heures te dis-je 6h30 de course Valerini en tête Duclos la salle dans sa roue force à l'accélérer la cloche va retentir dans 100 mètres maintenant passage sur la ligne un tour à parcourir Duclos la salle dans la rue de Valerini ce sera difficile l'expérience pour Duclos la fraîcheur pour Valerini c'est le match que nous vous proposons dans ce fantastique final de Paris-Roubaix Duclos toujours en 2ème position Telapistar Valerini va porter son effort tout à l'heure il est nerveux trop nerveux peut-être Duclos est capable de faire l'extérieur Duclos qui se met en danseuse Valerini le surveille Duclos démarre bien joué bien vu bien vu s'il prend le pédalier il faut monter il faut monter Duclos Valerini dans sa roue ce sera difficile Duclos a choisi de terminer en posteaux c'est extraordinaire ce qu'ils vont pas réaliser mais Valerini revient à sa hauteur Duclos à gauche Valerini Valerini revient à sa hauteur Duclos Valerini victoire de Duclos la salle Duclos a dû gagner c'est Valerini qui lève le bras j'ai cru voir Duclos ah oui oui incroyable j'ai cru voir Duclos j'ai cru voir Duclos mais c'est Valerini qui lève le tout de suite le ralenti si on peut tout de suite le ralenti Valerini lève les bras c'est incroyable nous avons cru voir Duclos sur la ligne regardez à droite Duclos à gauche Valerini attention aux autres coureurs qui vont rentrer sur le vélodrome tout à l'heure ah bah on le voit pas sur ce plan Duclos ah non on peut pas voir à d'où nous étions nous avons cru voir Duclos nous sommes c'est vrai décalés de de 20 mètres de la ligne à peu près mais Valerini a levé les bras donc euh il a dû penser l'emporter oui il l'a remporté selon lui regardez 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 oh c'est formidable Duclos a gagné Duclos a gagné Duclos la salle a gagné Valerini a les bras levés mais nous avions bien vu Duclos a gagné oui oui Duclos c'est Duclos qui a gagné et Valerini saute de joie attention on va s'intéresser maintenant on va s'intéresser maintenant au sprint pour la troisième place je n'ai jamais vu ça sur un vélodrome c'est incroyable Valerini fout de joie et nous avons vu gagner Duclos la salle de deux centimètres peut-être c'est Valerini donc qui mène le sprint là avec Mouzeou Van der Poel et puis derrière eux il y a Yetz il y a aussi Olaf Ludwig Yetz de là-haut il va faire Van der Poel donc Mouzeou en deuxième position Van der Poel attention Olaf Ludwig à l'extérieur maintenant Jonietz est un peu décalé Olaf Ludwig pour la troisième place actuellement en tête Ah là c'est plus la pointe de vitesse qui compte Mouzeou en deuxième position Van der Poel en troisième position Yetz en cinquième et Duclos la salle déclaré vainqueur avec la Ludwig contre Mouzeou Ludwig, Mouzeou, Van der Poel, Van der Poel Capiètes et Yetz et Duclos la salle écoutez le public Sergent pardon 6ème et Duclos la salle écoutez le public et déclaré vainqueur de Paris Roubaix extraordinaire finale avec c'est quand même incroyable ce Valerini qui lève les bras comme ça qui se croit vainqueur et nous, nous étions dans le doute Robert on comprenait plus D'autant que Duclos a refusé ce qui aurait été la sagesse c'est de se laisser décoller un tout petit peu pour arriver très lancé sur Valerini mais il l'a eu au démarrage Valerini a trop tardé à lancé son sourire c'est tout à fait régulier ça me fait absolument aucun doute Duclos a gagné et Jean Raveillon vous étiez dans le quart et il apparaît que un mètre avant la ligne Valerini est encore en tête il passe en fait Duclos et à deux mètres c'est Duclos à un mètre c'est Valerini et Duclos lance le vélo et de quelques millimètres bien sûr gagne et Valerini croit qu'il a gagné ah oui c'est formidable c'est Duclos le vainqueur bien sûr que c'est Duclos le vainqueur Patrick de toute façon ça nous faisait absolument nous sommes il y a un micro allez-y allez-y oui Franco Valerini est en train de partir l'air les douches Franco qu'est-ce qu'il s'est passé ? il ne veut pas répondre vous le voyez il est parti déçu mais c'est une faute incroyable de la part d'un coureur comme ça il est parti déçu Patrick et là apparemment c'est une énorme déception pour ce coureur ah oui mais de toute façon il avait perdu nous étions c'est vrai décalés de 20 mètres après la ligne donc on s'est dit qu'on avait pu se tromper mais Robert comme moi avions vu Duclos la salle et vraiment c'est incroyable c'est indoublé c'est extraordinaire ce qui vient de se passer 15ème paris Robert 2ème en 83 déjà il se retrouve là vainqueur l'an passé vainqueur cette année c'est absolument inouï ce qui se passe et là sur cette image que nous repropose Régis Corrécier c'est sans aucun doute possible regardez comme un sprinter c'est formidable il va être bien sûr l'invité de stade 2 tout à l'heure Gilbert Duclos la salle mais de grâce Thierry Blanco ou Jean-Paul Olivier je ne sais qui qui avait des micros à chef merci d'essayer de rejoindre Gilbert Duclos la salle je le cherche Patrick il est à gauche là juste devant la ligne ok c'est parti allez c'est parti vous êtes en train de faire 12-2 au 100 mètres alors Thierry De Wolf est en train de passer la ligne allez tout au bout Thierry tout au bout après la ligne voilà il est en train de revenir vers le podium là coupé par le podium vous allez l'attraper pas de problème allez-y là vite 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 il faut qu'on ait du clos là attention là Thierry il faut du clos voilà voilà allez-y voilà attention Pierre le petit allez demandez à Philippe suivre il va vous aider vas-y vas-y on s'arrête une seconde Gilbert quel suspense formidable vous avez cru un instant vous aviez perdu ? non je ne savais pas il était très fort moi ce qui m'a fait du mal c'est la crevaison et la chute au début et quand j'ai lancé le sprint je l'ai lancé parce que c'était la dernière cartouche qui me restait mais je crois que je l'ai bien utilisé il était vraiment fort sur les portions pavées je l'ai laissé faire je l'ai relayé un petit peu sur le plat mais si je gagne c'est que je gagne au métier Gilbert vous gagnez vous rentrez dans l'histoire en Pistar j'ai gagné en Pistar comment ça s'est passé cette entrée sur le Vélodrome vous avez cru un moment dans les derniers kilomètres qu'il était beaucoup plus fort que vous oui il était beaucoup plus fort que moi et j'ai laissé faire sur les pavés je m'accrochais à lui je savais que c'était l'homme à rabattre et quand on est rentré sur ce Vélodrome j'ai dit mais là il n'y a plus qu'au métier je crois que c'est ce qu'au métier de Pistar et c'est ce qui m'a rendu service de faire les six jours il savait qu'il avait gagné tout de suite il savait pas qu'il avait gagné tout de suite apparemment il roulait merci pour ce témoignage l'an passé on croyait qu'on avait atteint le sommet de l'émotion à Roubaix on avait vécu un moment qui nous reste bien sûr en mémoire et qui nous avait émus cette année on a encore battu le... on n'y croyait pas trop quand on voyait la fraîcheur de Valerini quand même ah oui il faut être honnête Valerini ex aequo ça aurait été bien il le méritait l'un et l'autre non c'est... Ludwig Ludwig c'est 3ème et... écoutez nous on a vécu encore une émotion exceptionnelle on va rester bien sûr pour assister aux remises avec ce pavé remis à Vanderpool sans doute pour la combativité on va rester encore quelques instants sur le podium bien sûr pour y découvrir Gilbert Duclos-Lassalle et... et pour nous remettre de nos émotions parce que c'est quand même historique ce qui vient de se passer là vous vous rendez compte doublé de Duclos-Lassalle qui l'aura cru oui il est obligé de courir encore l'année prochaine ah bah ça ça fait aucun doute il bat aussi le record du plus vieux vainqueur de Paris-Roubaix qui était détenu par Pino Cerami lequel à 35 ans s'est mis à faire une carrière resplendissante comme on le sait comparable à celle de Duclos et voilà Duclos ils sont deux comme on dit toujours il y a Duclos puis il y a Lassalle il a embrassé Madame et il monte sur le podium l'ovation de Roubaix et du vélodrome que vous entendez sans doute alors que d'autres coureurs en terminent maintenant regardez Gilbert Duclos-Lassalle vainqueur de son deuxième par héros de la deuxième il mérite cette ovation oh le fiston il est là monsieur le fiston regardez comme c'est beau et madame oh la la que c'est beau cet image vous verrez tout ça dans le reportage de Richard Dieu tout à l'heure dans Stade 2 on a suivi Gilbert depuis de nombreux jours toute la famille la petite fille le grand garçon et madame ah c'est quand même quelque chose qui s'est passé là l'émotion hein oui ah oui j'ouvre votre angle regardez toute la famille Duclos là ça ça va faire un bon souvenir ah ils en reviennent pas oh je perds ce qu'il nous a fait là mais c'est pas possible ah les pas bon cette famille ah il y a des larmes on a déjà dit d'un passé on va pas se répéter sans arrêt mais c'est vraiment un des hommes les plus attachants du peloton J-Bus comme on l'appelle et quelle leçon de maîtrise de soi, de préparation, de gestion de carrière ça finit par faire un bon palmarès aussi de Paris-Roubaix, Paris-Nice, Bordeaux-Paris, champion de France, maillot jaune apprécier ces images c'est une en tout cas c'est une image du sport qu'on aime vous donner on va peut-être revoir l'arrivée quand même parce qu'elle est tellement étonnante si Régis ou Jean-Marc peuvent nous recaler même les deux derniers tours de Vélodrome on va s'offrir ça quand même avant de se quitter si on pouvait avoir toute l'arrivée, tous les sprints à vitesse normale parce que c'est une leçon extraordinaire qu'a donné Gilbert là il est allé faire l'extérieur à 400 mètres non on va faire tout le tour voilà on y est là très bien parfait allons-y non c'est l'arrivée ça on s'est fait une petite frayeur nous aussi en croyant nous vous êtes trompés tout à l'heure non 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 le côté c'était plus serré pour Plancart et Steve Bauer exactement là c'était un millimètre alors que là c'était en centimètres que ça se jouait regardez ce jeté de vélo ce jeté de vélo c'est un geste propre à un routier parce qu'un pistard s'il fait ça en pignon fixe il risque de passer par dessus et quand il dit qu'il a gagné en pistard ben non il n'est pas encore assez complet pour gagner en pistard mais il gagne en routier comme c'est sur la route ça vaut mieux c'est quand même très étonnant c'est le fait que Balerini ait cru avoir gagné c'est quand même c'est quand même étonnant et regrettable pour lui en haut à droite de votre écran Richard Dio qui prépare son reportage pour ce soir je crois qu'il va voler le deuxième pavé à Duclos-Lassalle parce qu'il est à la recherche de pavés pour son jardin Richard alors on va se voir ce final là je suis absolument incapable de vous dire ce dont il s'agit et les pavés encore bon ben on va sans doute prendre l'antenne avec toutes ces belles émotions avec ses coureurs qui se renseignent là et qui voilà allez là voici l'image qu'on voulait voir à 750 mètres de l'arrivée avec donc Balerini et Duclos dans sa roue là Duclos joue très très bien le coup Balerini très nerveux ça l'a battu oui il n'est plus le même Duclos dans sa roue qu'est-ce qu'il est bien il est tranquille bien bien calé Balerini très nerveux trop nerveux il a un certain culot de faire ça Balerini il est tellement prêt que si l'autre démarre avant il ne peut plus remonter ils vont passer donc sur la ligne c'est fait et ensuite alors Duclos a gagné en costaud en pistard mais en costaud aussi parce que c'est là qu'il fallait oser le faire il va prendre l'extérieur j'ai l'impression qu'il avait monté voilà exactement et puis ben j'avoue qu'à ce moment là j'ai pensé qu'il était peut-être parti d'un peu loin on est loin là encore on est loin il y a 200 mètres 300 même je te dis 200 mètres là-bas au bout non il est nettement plus vif là mais là j'étais très inquiet parce que l'autre est bien calé dans la roue il peut venir faire l'extérieur il hésite intérieur-extérieur Balerini Duclos bien bien lancé et là Balerini croque qu'il a gagné parce que là il est plus rapide en effet et Duclos s'est jeté son vélo il gagne par les rebelles quelle image Duclos va garder chez lui dans sa vidéothèque l'image d'un italien levant le bras et il expliquera à ses petits enfants mais c'est moi qui a gagné en tout cas on va pas lever les bras mais en tout cas on essaie de pas le faire trop souvent pour pas vous être désagréable et pas vous embêter avec ça il y a exactement de 13h ça fait 3h41 il y a 3h41 que nous sommes ensemble pas un seul pépin technique donc nos derniers mots iront au respect que méritent les coureurs mais aussi que méritent tous les professionnels qui ont contribué à la réussite de ce reportage je m'en ai ravi on avait croisé les doigts toute la semaine et ben il suffit pas de croiser les doigts il suffit de travailler avec des pros merci à tous ceux on ne citera aucun parce qu'ils sont tous vraiment ils ont été forts tout a marché on prendra même pas de colère oui il n'y a que des bons alors Duclos est bon tous ceux qui vous ont présenté ce beau spectacle le sont aussi je les en remercie rendez-vous sur France 2 tout à l'heure Michel Drey comprendra qu'on vous donne rendez-vous dans le stade 2 vous savez Michel on a été content de faire ce beau spectacle sur France 3 merci à tous au revoir